Il y avait une demi-heure de préparation, elle est écoulée. Oui, oui. Bon, ce qui est important les gars, ce qui est important, c'est de voir si le 60 FPS fonctionne. Donc je balance le bordel de suite, nous verrons bien. Désolé pour le léger retard et en plus j'ai un yaourt sur le feu. Enfin, avec l'aide d'un commandant de garnison impériale, On va checker le 60 FPS, j'ai un poil baissé. Alors, j'ai un poil baissé le compresseur audio. C'est un petit peu trop violent sur la rediff. Bon, là, il faut que je remonte un petit peu le son du jeu. Il est trop bas. C'est un petit peu trop violent, l'intensité de ma voix par rapport au jeu, quand le volume baisse. Alors, est-ce que les gars, 160 FPS ? De toute façon, je vais vérifier moi-même. Je vous le demande, mais je vais aller vérifier par moi-même. Alors, voyons. De toute façon, je n'ai rien changé par rapport à hier. Si ce n'est, je vais baisser un petit peu le compresseur audio. Mais bon. Voilà, on va regarder si c'est en 60 FPS. Et voir moi-même sur la rediff. Car on ne peut se fier à personne en tout le monde. A personne, les gars. Alors, attention. Yes, 60 FPS. Et bien voilà. Non, c'était un bug d'OBS, tout simplement. Ouais, c'est bon. Vous me le confirmez sur le chat, je le vois aussi. Non, ça doit être parce qu'on était passé en ray tracing. Du coup, OBS a un petit peu vrillé. OBS ne savait pas quoi faire. Donc, il est passé en 30. Après, il est passé en 60. Et du coup, il est resté en 30. Au lieu de repasser en 60, c'est la seule explication. Bref. Conclusion. Mieux vaut rester en mode performance et ne pas retenter le ray tracing. Pour repasser en 30. Bref. Comment va le bon gros chaton depuis hier ? Est-ce qu'il est jouasse ? Est-ce qu'il fait les oreilles et le petit musou ? Voilà. Ces camions sont en 60, les gars. Ce sera beaucoup plus fluide pour vous. Un peu dommage que la première partie soit en 30. Mais bon, après, encore une fois, on s'habitue. Le 30 FPS, tu le vois pendant quelques minutes. Et après, l'œil s'habitue. Et le cerveau recompose les images manquantes. Oui, c'est la magie. Parlez de la Brigadouillette. Un bien beau cerveau. Enfin... Tant qu'on a un cerveau à minimum fonctionnel, bien sûr. Où est-ce que j'en suis rendu ? Eh bien, on est à la fin du jeu, là. On est à la fin du jeu, les gars. Hier, on a fait 9 heures. J'ai bien bourré. Et là, on est carrément à la toute fin. Il y a le boss de fin à côté, là. On y va. On y va. On y va au boss de fin. Voilà. On a fait les deux DLC en plus. Très rapide. Très 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 cool. Vous autres Nordiens. Je mange mon yaourt. Et on y va. Nous allons quitter Blanchefleur, c'est ça ? Cet endroit se nomme Blanchefleur. Où est-ce que c'est indiqué, d'ailleurs ? Préparez-vous à quitter Blanchefleur avec Vezemir. On va quitter Blanchefleur qui a fait la zone tuto. Hier, on a fait la zone tuto. Ce que vous voyez ici. Et encore, on n'a pas tout fait. On n'a pas tout fait. Il manque des points d'interrogation, c'est-à-dire des points d'intérêt sur la map. On n'a pas pu faire un seul nid de monstre parce que je n'avais pas de bombe. C'est les icônes avec la petite tête de mort au-dessus de la cible, là. Et peut-être même qu'il y a des quêtes que je n'ai pas faites. J'ai regardé, d'ailleurs. Alors, les quêtes. Allo, Jean-Pierre ? Jean-Pierre, les quêtes ? Les quêtes secondaires ? Non. Les quêtes, on a tout fait. Les quêtes, je pense qu'on a tout fait. Puisque ça, c'est le jeu de cartes. C'est le Gwent. Donc, les gars, on a vraiment tout fait au niveau des quêtes et tout. Donc, juste quelques points d'intérêt. C'est ton espèce. Les non-humains. C'est ton espèce. Merci, Amaury, pour les deux balles. Merci, Jarko, qui offre un sub. Incroyable. Merci beaucoup, Jarko. Il offre un sub à la communauté et c'est The Mojo qui en bénéficie ! Bravo The Mojo ! Tu as maintenant accès à toutes mes rediffusions de live et toutes mes vidéos en avant-première, uniquement pour les subs. Et merci Jus pour les 50 balles ! 50 balles. Prends ça maintenant et va ton chemin. En même temps j'ai envie de dire, vu le problème d'argent dans ce jeu, parce que pour l'instant on est à 605 ça va encore. 605 ça va ! Compromis 31-12, le gros don de début d'année, merci pour les milliers d'heures de Jus. 16 ans, mais c'est moi qui te remercie Jus. Et bien bon, et bien généreux. C'est à moi de te remercier. C'est exactement à ce mot. Pour les sub-grizzly il y a les reviews en avant-première, mais il ne faut pas le dire. Parce qu'en fait, il y a des gens, beaucoup de gens pensent que j'ai arrêté les reviews. Mais c'est faux, je n'ai jamais arrêté les reviews les gars. C'est juste que pour voir les reviews, il faut être sub-grizzly. Moi je fais plein de reviews, plein, des dizaines par an. Il y a des centaines de reviews qui vous attendent si vous vous sub-grizzly. Mais c'est uniquement pour les sub-grizzly les gars. Enfin, c'est une rumeur. C'est une légende urbaine les gars. La rumeur voudrait qu'il y ait plein de reviews si vous êtes sub-grizzly. Moi à votre place, qu'est-ce que je ferais à votre place les gars ? Mais vous en faites ce que vous voulez. Mais moi à votre place, je me sub-grizzly immédiatement pour voir ce qu'il en est. Bien sûr, c'est normal. C'est faux. Ne savez pas grizzly, il n'y a aucune review en attente. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Dites-vous que dans le tas, il y en a un qui va me croire. Et après, attention. Alerte Dorama. Bonjour Psyodelix. Bonjour. Attention. Attention les gars, attention. Une mauvaise blague et après patatras. Patatras les gars, c'est la catastrophe. Bon, on est prêt. Let's go. Comme je vous le disais, j'ai un peu baissé le son de ma voix par rapport au jeu quand le son diminue. Pour tout dire, je l'ai mis à 4. Hier, il était à 5. Et en tout, on peut le mettre entre 1 et 20. L'échelle sur OBS avec le compressor audio, c'est entre 1 et 20. Hier, on était à 5. Aujourd'hui, on est à 4. Plus c'est élevé, plus quand je parle, le son du jeu sera diminué. Voilà. Donc là, je l'ai baissé à un poil. Je pense que 4, ça doit être pas mal. Mais si c'est encore trop fort, on pourra le baisser à 3 pour demain. Voilà. Pour l'instant, on fait les tests pour le futur. Elle était composée de ceux de ton espèce. Les non-humains. Allez. Et en plus, vous êtes à 60 fps, les gars. Alors, on voit bien que le jeu est méga fluide. Excellent, ça. Excellent. Donc, on peut quitter Blanche Fleur ou alors... Ou alors, on peut aller faire les derniers points de progression. Il y en a quand même 4 qui sont à côté. Vous savez quoi, j'ai envie d'aller les faire. Ils sont vraiment pas loin. Ça ne mangera pas de pain. Allez, on est à côté. On est à côté. Par contre, c'est moche. Là, il fait nuit. Est-ce qu'on peut dormir, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on peut dormir ? Méditer. Il est 1h du matin. Alors, on va dormir jusqu'à 6h. À quelle heure le soleil se lève dans ce compte de jeu ? À 6... Ah oui, voilà. À 6h, ça commence. Oh putain ! Mais qui a dit, les gars, qu'on avait besoin de ray tracing ? Il n'y a pas besoin de ray tracing, les gars. Ça marche très bien sans. Non, regarde-moi ça. Bien sûr. Oh, c'est beau les gars, c'est beau. Les rayons du soleil qui transpercent l'arbre là. Les branches, les feuilles. C'est beau les gars, c'est beau. Allez, let's go. Ah, on va se buffer. Alors, attends. C'était où l'espèce de meule ? Oh là, la meule, elle est là. Je sais ça. J'ai le buff de la puissance des armes et je crois que c'est ici. Je fais ça. Et là, j'ai le buff de l'armure. Là, on est buffé en attaque, on est buffé en défense. Let's go. Bon, je sais pas où je vais les gars. Sacré vent. Je vais me coincer, tu vas voir. Loul. Je vais monter mon son. Parce que je n'entends rien. Voilà. Bon, comme d'hab les gars, vous me dites si le son ça vous va. Vous avez l'habitude. Vous avez l'habitude. Ça y est. Oh. Je ne vais pas le faire en courant. Allez. Il y a encore des loups. Tu ne me laisses pas le choix. Tu ne me laisses pas le choix. Ce prisonnier est décédé. Cet homme est décédé. Il restait un loup ? Bon, ce n'était que pour ça. D'accord. Quoique, attendez. Oh. Jacques de Cadouine. Ça sent pas mal ça. C'est du bleu. Ça sent pas mal ça les gars. Voyons. Ah oui, c'est mieux. C'est mieux. Mais est-ce que ça a une meilleure gueule que mon truc actuel ? En tout cas les gars, c'est beaucoup mieux. En plus, une meilleure durabilité. Euh... Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Oh putain. Il est encore pire que l'autre. Il est encore pire que l'autre les gars. Oh la 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 la. Il est pire que l'autre les gars. Il est pire que l'autre. Vous trouvez que ma voix est un peu forte. Vous trouvez que ma voix est un peu forte ? Est-ce que c'est vrai ça ? Oh c'est trop beau quoi. Il est beau le jeu. Il est beau. Il est plus en terre. En fait je peux pas utiliser. C'est con. Je peux pas utiliser. Si je cours. Comme ça. Il y a un temps d'attente incroyable. avant qu'il va utiliser malheureusement son sort quoi. Je peux pas courir et le balancer direct. Je suis obligé de m'arrêter. C'est con ça. Mais qu'est-ce qu'il fait lui ? Il est pas haut niveau dis donc. Regarde moi ça. Allo Jean-Pierre ? Jean-Pierre je suis là Jean-Pierre. Alors pourquoi je vois pas mon point d'interrogation ? Pourtant je l'ai mis. Ah parce que c'était là. Alors le son du jeu couvre parfois ta voix. Ah mais c'est l'inverse en fait. Finalement les gars c'est l'inverse. C'est ça le trésor ? Finalement les gars c'est l'inverse. Est-ce que le son du jeu est trop fort ? Je peux le baisser. On peut le baisser les gars. Est-ce que Ablet va réussir à venir à ma rencontre quand je cours ? Comme dans les bons jeux tu vois. Ou est-ce que je dois m'arrêter ? Regarder où est Ablet ? Ouais non on fait d'accord. Il faut s'arrêter. Malheureusement le cheval ne va pas courir à côté de toi. C'était dans quoi que ça faisait ça ? Peut-être Ghost of Tsushima je sais plus. Parce que là dans les derniers jeux récents, quand tu cours, que tu appelles ton canasson, et bien en fait le cheval vient directement à côté de toi pendant que tu cours. Du coup ça te permet de ne pas perdre de temps en fait. Tu peux directement aller sur ton cheval pendant que tu cours. Et ça c'est quand même ultime tu vois. Mais là malheureusement ce n'était pas le cas. Ils auraient pu l'améliorer mais bon. Ah mais ça fera un point supplémentaire. Ça fera un point de compétence tiens. On n'est pas venu là pour rien. Un petit point de compétence ça ne mange pas de pain les gars. Ok, euh... C'est quoi ça ? C'est ça là ? Il est un spectre. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais il n'aura pas fait long feu. Il n'aura pas fait long feu le spectre les gars. Je vais vous lire les gars au sujet du son. Qu'est-ce que c'est le problème du son ? Ça couvre ma voix, ça ne couvre pas ma voix. La France veut savoir. La France veut savoir les gars. La France veut savoir les gars. Alors, qu'est-ce que vous me dites ? Ah oui, dans MGS5. Ah oui, c'est vrai, on pouvait faire ça dans MGS5 avec Snake, c'est vrai. Le canasson qui te suit et tu... Ah oui, en plus, on pouvait se cacher. On pouvait se planquer sur les flancs du cheval. Et ça, c'était assez énorme également. Après, on ne va pas non plus comparer le gameplay de MGS5 sorti la même année avec ce jeu. Parce que là, évidemment, The Witcher 3, si on parle uniquement du gameplay, The Witcher 3 se fait atomiser par MGS5. Mais il n'y a pas que le gameplay dans la vie. Oh merde ! Merde, ils sont niveau 10, comment ça ? Non ! Non ! Attends, 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 attends. Si je veux me les faire, je crois qu'il me faut l'arbalète. Ah, mais je l'avais en fait. Je l'avais, je l'avais, je l'avais. Alors, attends. Non, ça fonctionne. Je trouve ça super bizarre qu'il y ait des ennemis alors qu'avant, ils n'avaient pas. Ah oui. Le gameplay aquatique, c'est compliqué. Ok. Ah 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 ! Ok. Donc, les combats aquatiques, en fait, c'est juste prendre l'arbalète, ça vise un petit peu automatiquement, puis tu tires. D'accord. Et ça tue directement les ennemis. Très bien. Alors, c'est ici qu'il y a un truc à faire. Mais pourtant, hier, je n'avais pas vu ce qu'on devait faire ici. Ce n'est pas sur la barque, clairement. Pourtant, au sol, je n'avais pas trouvé ce qu'il y avait. Genre, il y avait un coffre que je n'ai pas vu. Ah ben oui, là. Eh oui. C'était ça. C'était ça, le trésor ? Un pantalon dégueulasse avec deux florins ? Six florins ? Ah ouais, d'accord. D'accord, les gars. Au revoir. À la prochaine. C'est compliqué, mais il existe. Ouais, il existe. C'est vrai. Il y a bien des combats. Mais bon. Faut voir la gueule qu'ils ont quand même. Faut voir la gueule du bordel. Euh... Je vais quand même faire ça vite fait. Qu'on fasse au moins un nid. Un nid. Avant de dégager de la zone. Ils sont niveau 10 quand même. Ben ouais, ils sont niveau 10. Moi, je suis niveau 3. Mais ça les one-shot quand même, l'arbalète. Je me fais trop vieux pour ces longs voyages. C'est parti. Pas ce poids, là. C'est parti. Dégougoule. Noc-le. Un site d'énergie. Il devrait y puiser. Ah bah écoutez, ça nous fait deux points de compétence. Un nid de goule. Je vais m'en débarrasser. Ah, il est là. Alors attends. Ok. Quelle bombe il va mettre, par contre, là ? Si elle se dégage. Donc ça donne 20 XP. Est-ce qu'il y a du loot ? Il y a du loot, ok. 20 XP et un petit peu de loot. D'accord. C'est ça les nids de monstres. Je vois. What ? Et pourquoi je viens d'avoir 75 XP en tuant une goule, là ? Pourquoi ? Le jeu a quand même quelques bugs. Comment ça se fait que je viens de choper 75 XP en tuant une goule ? Est-ce que ça validait le nid de monstres qu'il fallait que je tue un dernier ennemi ? C'est quoi le délire, là ? Si quelqu'un peut m'expliquer que je comprenne, tu vois ? D'abord, cette goule qui n'était pas là avant, qui a popé maintenant, je la tue. J'ai 75 XP, ce qui est énorme, tu vois ? Mais pourquoi j'ai eu 75 XP ? J'aimerais bien savoir. Si quelqu'un peut m'expliquer, j'écoute. Pendant ce temps, je me barre. Oui, je me barre. Par contre, la végétation est vraiment top. Il n'y a quasiment pas de popping. En tout cas, je ne le vois pas à l'écran. Peut-être que si vous regardez vraiment loin, ça se voit. Sinon, c'est hyper agréable. Il n'y a pas de popping. Le truc est méga fluide, c'est parfait. De la magie. C'est beau. C'est un site d'énergie. Ah oui, mais on connaît cet endroit, on connaît. Là où il y avait le spectre. Le jeu est putain de beau, les gars. Vraiment. Le jeu est putain de beau. Et pas des conneries. Et donc, si je fais ça, je me prends un buff. Voilà. En fait, c'est un buff qui augmente l'intensité d'un de mes cygnes. Là, on le voit en haut. J'ai trois buffs pour trois magies différentes. Putain de beau le jeu, la vache ! À part ma tenue, Loul. À part ma tenue, Loul. Là-bas, si on regarde tout au loin. Et encore, attends. Non, même pas. Vous avez vu là ? Là, on est au niveau zéro popping. Je regarde bien loin. Tu ne vois pas l'herbe popée. C'est parfait ça. C'est parfait. Je ne vois pas de pop, les gars. Voilà. C'est parfait. C'est parfait. Vous cherchez les ennuis ? C'est parfait. Ah... Bonne mer, tu viens tranquille avec moi ? C'est des revagues. Oui, donc. On s'y perd dans ce monde. On s'y perd. Bon. Cela dit, je pense qu'on a fait un peu le principal. Ah merde. Je n'avais pas été là-bas. Tant pis. Écoutez, tant pis. On a raté un point d'interrogation. Ça, c'est quoi ? Ah, c'est mon canasson. Ok. Ah oui, c'est con. Il y avait un nid là. Ah, il y avait deux nids. Il y avait deux nids. C'est con. C-E-R-B-A-L. Allez vite fait. On appelle Ablette. Et on va voir où est-ce par où il arrive le canasson. Il est où ce camp d'Ablette ? Là-bas ? Ah. Ah, mais du coup, on est Keblo Ablette. Pourquoi tu as popé là ? Ce n'est pas un gentil Ablette, ça. Merde, c'est un rotor de ce truc-là. Et oui. Il faut trouver un endroit où on pourra passer. Je ne me rappelle pas de spawn. Ah, si, si. C'est le début du jeu. D'accord. C'est le premier village détruit. Ok, le nid est là. Un nid de goule. Je vais m'en débarrasser. Mais... Mais fais ton... Ah d'accord. Les premières morts, tiens. Premier décès. Et tout ça parce que... J'ai voulu faire le feu. Mais... Tout ça parce que j'ai voulu faire le feu, putain. C'est fou, ça. Au lieu d'esquiver, je voulais faire le feu à fond. Mais bon, il ne voulait pas faire le feu. Cet enfoiré n'a pas voulu faire le feu. Attends, je repope d'où, là ? Oh non. On est où, là ? Putain de là ! Oh la 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 la. Tout ça pour un vieux nid. Bon, cela dit... Euh... On est d'accord, je n'avais rien fait de fou. Putain, c'est aussi loin la sauvegarde ? Sérieusement. Putain, cette vieille mort en plus, aucun sens. Euh... Bon, j'espère que je n'avais pas fait des trucs importants. Je ne crois pas. Oh, la vieille mort. La vieille mort. La vieille mort. Mais le feu, c'est... Vraiment, balancer les magies. Déjà, quand tu cours, tu ne peux pas. Tu ne peux pas m'arrêter et balancer. Il faut que ça soit totalement à l'arrêt. Pour ensuite, faire le raccourci rapide du feu. C'est déjà pénible. Et en plus, quand tu te fais un petit peu toucher, ça cancèle totalement la magie. Donc, deux trucs bien relous. Mais maintenant, je le saurai. Maintenant, je le sais. Ah, le vieux nid, quoi. Le vieux nid, les gars. Mais c'est vrai qu'en fait, je me dis que je suis con. J'aurais dû mettre les saves. Je les ai mis à 8 minutes dans les options. Mais c'est con. On peut les mettre plus rapidement, les saves. C'est ouf. Je... Là. Sauvegarde automatique, 8 minutes. Maintenant, on va le mettre à 4 minutes. On peut le mettre à 3 au minimum. On va le mettre à... On va voir qu'on peut le mettre à 3 aussi. Mettons-le à... Non, 4 minutes. Mettons-le à 4 minutes. Voilà. C'est pour le mieux. Alors, on est à la recherche du nid. Tout va bien. C'est de l'autre côté, bien sûr. Après, je veux voir si ça donne 25 XP ou 75 XP. C'était pas clair. Ah, mais oui. On avait déjà trouvé celui-là. J'avais pas de bombe à ce moment-là. C'est un site d'énergie. Alors, voyons. Donc, ça pète. Alors là, j'ai 20 XP. Mais est-ce qu'il y a des ennemis qui vont se ramener ? Ou non, c'est que 20 XP ? Oh, une bague en or sertine un rubis. Non, 20 XP. Ben voilà, 20 XP les gars. Du coup, je ne sais pas pourquoi tout à l'heure, on a chopé 75 XP en tuant une vieille goule. Je crois que ça restera un mystère. Ça restera un mystère. Attendez, il y a encore une là. Attendez. Attend, mais what ? Regardez. Pourtant, ça indique que la quête est finie. Attend. Mais what ? 75 XP encore ? Attendez, mais c'est un bug ? Ok. Non mais d'accord, ça fait la même chose que tout à l'heure. Exactement pareil. Donc, si je comprends bien, il faut péter le nid. Quand tu tues un nid, ça t'indique qu'elle est terminée, on gagne 20 XP. L'icône sur la minimap se met en grisé, donc tu as l'impression que c'est fini. Tu commences à partir. Il y a une vieille goule qui apparaît. Tu reviens, tu la tues, tu as 75 XP. Ça n'a pas de sens, salaud Jean-Pierre. C'est con. C'est bizarre quand même, ça. C'est quand même bizarre les gars. À moins qu'il y ait un truc que je n'ai pas compris, le projet me semble étrange les gars. Très étrange. Allez ! Bref. Au galop, Ablette. Mais oui, au galop. Tu peux y aller, là. Qu'est-ce qu'il a, Ablette ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? C'est bon, tu peux sauter. C'est pas un gentil Ablette, ça. Allez, par là. Le feu qui ne marche pas. Ah non, parce que d'accord, parce que la barre n'était pas fou. C'est fou, le coup. Qu'est-ce que t'es moche. Qu'est-ce qu'il s'il vous plaît, mon bébé en argent ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il est dans une classe ? Qu'est-ce qu'il va se passer la même chose, à votre avis ? Parce que là, j'ai tué tout le monde. Le nid, il est là. Je gagne 20 XP. Le nid, il n'y a plus. Il a engrisé. Et si j'attends, on va attendre là. Alors là, il ne se passe rien, il n'y a pas de goule. Ah, peut-être qu'il faut ramasser le loot. Peut-être qu'il faut d'abord ramasser le loot du nid. Ok, je ramasse le loot du nid, j'attends. Il ne se passe pas grand chose. Bon, je m'en vais. Est-ce qu'une goule va apparaître, loul ? Et non. Non, là, il ne se passe pas. Ah si, si ! Non, ah non. Non, non, il n'y a pas de goule. Il n'y a pas de goule. Ben écoutez, si quelqu'un a une explication à me fournir, je suis toutoui. Je reviens. Et il n'y a pas la goule. Non, non, il n'y est pas. Bon, mais je ne sais pas. On ne sait pas les gars, on ne sait pas. Un petit raccourci. On atteint le bout du monde. Vous pensez que c'est un bug ? Ah oui, je peux tenter de méditer, c'est vrai. Je vais faire ça. Peut-être qu'en méditant, la goule va apparaître. On va voir. Est-ce que là, du coup, elle n'y est pas ? Ok. On va méditer un petit coup. Vous avez raison. Hop. Dans quelle heure il est là ? Voilà, une heure. Allez, deux heures si tu veux. Alors, non, il ne se passe rien. Il doit rester une goule dans les environs. Ben non. Je l'aurais vu quand même là. Non, non les gars, il n'y a pas de goule. On est d'accord ? C'est étrange. Euh, merci Robin des Boîtes. Merci pour les 5 balles. Mon frère est ravi que tu fasses ce jeu en live. Coucou à lui. S'il regarde actuellement. Eh bien, coucou au frère de Robin des Boîtes. Bien sûr. Petit Sucre, 10 balles. Merci beaucoup. Juste pour le soutien. Eh bien, merci Petit Sucre. Ça fait plaisir. Et Petit Sucre qui se somme ours également. Eh bien, bienvenue Petit Sucre. Merci bien et bienvenue à toi. Alors, est-ce qu'on pourrait m'expliquer comment fonctionnent les nids ? Je suis censé gagner 20 XP ou 75 XP ? C'est pas clair les gars. C'est pas clair. Alors, s'il restait une goule, tu la verrais sur la map. Donc on est d'accord, il n'y a plus de goule. L'indicateur est grisé. Il y a un autre qui me sent... Oui ! Oui, Harryman. Sauf que tout à l'heure, on a bien vu qu'il y a 5 minutes, l'indicateur sur un autre nid était également grisé sur la minimap. Et pourtant, une goule est apparue. Je l'ai tuée. Et ça a fini la quête avec 75 XP. Donc, j'essaye de comprendre. Alors, des fois, une ennemie va pop quand tu exploses le nid, mais pas tout le temps. D'accord. Donc, c'est quelque chose de normal. Parfois, une goule va apparaître. Il faut la tuer pour choper... Enfin, une goule ou un ennemi, quoi. Il faut le tuer pour choper 75 XP. Et des fois, il n'y a rien qui apparaît et tu as 0 XP. Et c'est quelque chose de normal ça, on est d'accord ? On reste sur ça ? Quand tu détruis un nid, il y a un dernier ennemi qui pop, qui est une version plus forte du type d'ennemi du nid. Mais vu que tu es dans la zone tuto, l'ennemi plus fort qui est censé pop reste une goule. D'accord. Esquiver consomme l'endurance, tu ne peux pas enchaîner une esquive et un cygne. Ah, c'est pour ça que je ne pouvais pas... Ah oui, je n'ai pas fait attention à ça, effectivement. Effectivement, les gars, quand on saute ou quand on esquive, ça consomme aussi la vigueur. Et vu que la vigueur, c'est aussi pour les cygnes, c'est pour ça que je ne pouvais pas balancer le cygne. C'est ça l'explication, en fait. Effectivement. On est d'accord. Ok. C'est aléatoire. C'est bizarre, quand même, qu'on principe. Mais ok, d'accord. Ok, c'est random le fait qu'on ait nid pop en dehors du nid. Ben d'accord. C'est un peu bizarroïde, mais je l'accepte. Il n'y a aucun problème. Après, c'est vrai qu'on est encore dans la zone tuto, donc voilà. Bon, cela dit, je crois que là, on a vraiment tout fait. On va se tp. Voilà, il manque clairement plus grand-chose. On peut dire qu'on a fait le principal. Allez, on va quitter les lieux. Donc, la quête principale, c'est quoi ? Ah oui, je ne suis pas sur la bonne quête. Je ne suis pas du tout sur la bonne quête. Quête principale. Voilà. Préparez-vous à quitter Blanchefleur avec Vezemir. Eh ben, il est temps. Mais où est Vezemir ? Ah, il est à l'auberge encore. Ok. Très bien. En fait, c'est le chef du nid qui sort. D'accord, d'accord. Mais il ne sort pas à chaque fois, bizarrement. Oh, c'est beau, les gars, c'est beau. Avouez-le que c'est beau. Allez, quittons les lieux. Ma grand-mère m'a parlé du fils du fantôme. Il a disparu soudainement. Alors, les goulages... Ils sont allés se faire. Ils sont allés se faire. C'est une bouboule. Il fait le petit museau. Je vais t'arracher la tête et te chier. Quoi ? Oh, il fait Bishop. Allez, Bishop, fais-nous le coup du couteau. Allez, vas-y, quoi ? Oh, non, pitié. Allez, vas-y, quoi, Bishop ? Je vais t'arracher la tête et te chier dans le cou. C'est un fou, lui ! Je vais t'arracher la tête et te chier dans le cou. Et c'est un psychopathe, celui-là. Je vais t'arracher la tête Et te chier dans le cou Je vais t'arracher la tête et te chier dans le cou Il se la joue Comment c'est, comment il s'appelle Hartman Full Metal Jacket Je vais t'arracher la tête et te chier dans le cou Sinon moi je te dévisse la tête Et je t'en pafe le crâne Alors il est où Vezemir là Il est derrière, ah bah il est là Yennefer est invisible Ils sont tarés là-dedans J'ai quelques amis là-bas, alors Y'a un problème ? Regarde autour de toi Ça sent les ennuis Qui sont-ils ? Des patriotes Après si sous cette tournée en l'honneur de Temeria Ils sont d'humeur bagarreuse Je ne vois pas de Nil gardien Dans ce cas ils trouveront quelqu'un d'autre Je vais acheter des provisions pour la route Ensuite on pourra y aller Gérald Pour une fois restons en dehors de tout ça Ils sont passés où l'hélice ? Je les ai décrochés Décrochés ? Pour mettre un soleil impériel à la place Je ne peux pas afficher les couleurs de la Temeria Ils brûleraient l'auberge Alors c'est peut-être vrai ce qu'on raconte Que tu fricotes avec des soldats Que t'es la pute de Nil gardes Je connais ta peine Je sais que tu ne penses pas ce que tu dis Tu ne connais rien du tout Ils ont pendu ma sœur Ils l'ont traîné hors du cloître comme une chienne Ils ont dit que Nil gard n'avait pas de place pour les superstitieux Qu'ils ne craignaient pas la colère des dieux Et toi, tu la crains ? Sans Annie, ton bébé serait mort Et tranglé par son cordon Ton fils doit la vie à ma sœur T'entends ? Et tu crains pas la colère des dieux ? Tu la crains pas, salope ? Fichez-moi la paix Et calmons-nous, enfants Vous voyez ce médaillon ? Vous savez ce que c'est, non ? Reculez Tout va bien ? Parait que les sorceleurs enlèvent les enfants C'est vrai ? Il vous a promis quoi, l'Empereur ? De l'or ? Des terres comme aux elfes ? Sortez Tout de suite On bougera pas d'ici Et pareil pour vous Je crois qu'on a plus le choix Je crois aussi Je le crois également De la figueur, les gars ! De la figueur ! Boules Deux pour le prix d'un Putain Ça va aller, c'est fini Ne me touchez pas ! Allez-vous-en ! Son regard, les dieux nous protègent Partez Et ne revenez plus jamais ici Le boucher de Bakersville Ce n'est pas nous qui avons déclenché la bagarre Toujours des excuses On doit être au crépuscule Décidément, ça ne va pas changer Yen ? Mais comment ? On m'a rapporté la présence d'un sorceleur à Blanchefleur J'ai tout de suite su que c'était toi Que tu me cherchais J'aurais pu attendre que tu me retrouves Mais tu me connais La patience n'a jamais été mon foi Je... je suis contente de te voir, Gérald Je pourrais même t'étreindre Si tu n'étais pas couvert de sang Désolé Je... je ne m'attendais pas à te voir ici Pour tout te dire, j'avais imaginé nos retrouvailles autrement Vraiment ? Et qu'avais-tu imaginé ? Il n'avait pas imaginé te voir escorté par des Nivgardiens Désolé, Yennefer Je suis content de te voir, moi aussi Mais je crois que tu nous dois des explications Et vous en aurez, ne t'en fais pas Une fois à Visima Allez, en selle On pourrait parler ici Il y a de jolis vergers en fleurs pas loin Ça masque presque l'odeur des cadavres C'est tentant Mais je dois malheureusement décliner Vois-tu, quelqu'un a demandé à te voir à Visima Quelqu'un qui n'aime pas attendre L'empereur Émir Vahremreis Ou pour ses proches La flamme blanche qui danse sur la tombe de ses ennemis Je ne fais pas vraiment partie de ses proches La dernière fois que je l'ai vu Il voulait me tuer Eh bien, aujourd'hui Il voudrait te faire une proposition Du genre qu'on ne peut pas refuser, c'est ça ? On peut, mais j'ai préféré accepter Si tu as accepté, c'est que la proposition devait être intéressante En temps normal, rien ni personne ne pourrait te faire renoncer à ta liberté Plus tôt nous partirons, plus tôt tu seras fixé Et toi ? Nos chemins se séparent ici L'invitation de l'empereur ne me concerne pas Et puis, je dois rentrer à Ker Morhen, tu te souviens ? Oui, je me souviens Merci pour ton aide, Vesemir A très bientôt Ton cheval, il est rapide ? Ça peut aller, pourquoi ? Ne traînons pas Je me sentirai plus en sécurité derrière d'épaisses murailles Je me souviens Tu sais, j'ai un vectoie y a pas de temps. De connaissance, ça devait être un rêve salace. Au début, oui. Et ensuite ? Ensuite ? Porto ! Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! Sous-titrage ST' 501 Dans sa quête de Yennefer, ami et amour d'antan, Gérald arriva au village de Blanchefleur. La magicienne semblait toute proche, mais demeurait pourtant introuvable. Enfin, avec l'aide d'un commandant de garnison impérial, Gérald apprit que Yenne était en réalité non loin, à Visima. Les Nazgûl, c'est ça. Et en armure. Hmm, c'est acceptable. Vous pensez vraiment qu'Aimir se soucie de ma propreté ? Monsieur est prié de se référer à sa majesté impériale par son titre complet. Et si monsieur veut bien s'asseoir dans la bergère ? Dans la quoi ? Dans ce fauteuil. Bédouine, rasez notre invité. Un demi-pouce de favori, pas plus. Ma barbe ne vous plaît pas ? Je trouve que ça me donne un air plus digne. Sans doute, monsieur, mais au détriment de votre élégance. Au Nilfgaard, les barbes sont peu appréciées, surtout quand elles sont infestées. Je suis sur la route depuis un bon moment. D'accord. Allez-y. Relevez la tête, je vous prie. Et ne bougez plus. Alors, comment ça se passe ? Il sera prêt pour l'audience ? Oui, général. Monsieur sera aussi présentable que possible. C'est qui, lui ? Un autre barbier ? Non. Je suis Morvran Voris, commandant de la division Alba. Voyez-vous, ce sont mes hommes qui escortaient Yennefer. Escortaient, au passé. Aucun d'entre eux n'est rentré à Avisima, voyez-vous. Mais vous savez peut-être ce qui leur est arrivé, sorceleur. Je vous écoute. N'oubliez pas que vous avez un rasoir sous la gorge. Comment je peux le savoir ? Ça va être les événements de Witcher 1 et 2. Mais quand tu ne l'as pas fait, loul. Mais je n'en sais rien, moi. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Vos hommes sont morts au combat comme des soldats ou la chasse sauvage les a tués ? Je ne sais pas, moi. Vos hommes sont morts comme des soldats ? Aïe, hop. Vos hommes sont morts au combat. C'est le lot des soldats. Leur sort n'a pas l'air de particulièrement vous émouvoir. C'est vrai. C'est la cutscene, ça ! Le sort des pauvres bouts. Ah oui, Avisima ! Ils ne les émouvaient pas particulièrement. C'est nordien. On aura beau vous laver, vous raser, vous habiller, on ne vous apprendra jamais les bonnes manières. Tout le plaisir est pour moi. Voilà. Voulez-vous que je le rase une deuxième fois à contrepoil ? Non, il est déjà suffisamment à contrepoil comme ça. Adieu, sorceleur. Ou plutôt, à très bientôt. Bien, monsieur peut s'habiller à présent. Je n'ai hélas pas reçu les mesures exactes de monsieur, mais notre tailleur pourra ajuster les habits au besoin. Ah ben, si on peut changer nos vieilles frocs, ce n'est pas de refus. Du coup, où sont mes vêtements ? Non mais je m'en fous. Mes vêtements, je m'en fous. Noir, noir ou noir. Sauf mes épées, attention. À Nilfgaard, nous n'apprécions guère les couleurs criardes. Que monsieur me prévienne quand il aura choisi sa tenue. Dommage que c'est pas... Alors, il faut choisir ce qu'on veut, là, voyons. C'est les mêmes. Il n'y a pas de différence, là. Ah si. Ah bon, il y a une légère différence. Ouais, bon, c'est pas probant. Je ne sais pas, le premier, je dirais. Après, est-ce que ça fait vraiment une différence pour la suite ? Le pire, c'est celui du milieu, là. Celui-là, c'est le pire. Je ne sais pas, le premier ou le troisième. Celui-là est pas mal. Le premier est pas mal. Et le troisième... Il est pas mal aussi, le troisième. Allez, le troisième. Ah, mais on voit, d'accord. Attendez, quand j'ai dessus, on voit ça. Donc. Ah non, ils ont le même, d'accord. Bon, vas-y, prends ça qu'on n'y passe pas la nuit. Je pense qu'ils ont les mêmes stats. Habillez-vous. Eh bien, on va s'habiller. Mais ils vont quand même rendre mes vieilles frocs, ou vous que jamais ? Si, après. Ah oui. Je peux en choisir un autre. Ah, mais je peux tous les prendre. Ah, mais d'accord. On peut tout prendre, finalement. Celui-là, il est horrible. Ah, celui-là, c'est le pire. Ah non, celui-là, il est pas mal. Ouais. Ouais, eh bien, écoutez. On va prendre celui-là. Et du coup, j'ai tout pris, moi. Loul. On peut piller, ici ? Non. Et on dit que l'habit ne fait pas le moindre. Monsieur est-il satisfait de sa tenue ? Je serais satisfait avec un pourpoids clouté et une épée sur le dos, mais bon. La Nilgarde fait comme les Nilgardiens. Plaît-il ? C'est un vieux proverbe. Bon, et maintenant, vous voulez me poudrer le nez ? Inutile. La peau de monsieur est bien assez pâle. Monsieur va rencontrer le souverain du nord et du sud. Je dois m'assurer qu'il sait bien faire la révérence. Bien sûr que je sais faire la révérence. Je ne suis pas un rustre. Très bien, allez-y. Cette révérence, monsieur, pourrait convenir à une fille de joie, mais certainement pas à l'empereur de Nilgarde. Observez. Jambes tendues, mains bien à plat, tête baissée, menton sur la poitrine. Si monsieur veut bien me faire une démonstration. Ah merde, il fallait écouter. Pas de panique, j'ai écouté. J'écoute tout. Il a dit... J'ai entendu jambes tendues. Il a dit jambes tendues. Il n'y a pas jambes tendues, là. Vous savez, bon, c'est absurde. Vous plaisantez ? Ben oui. Je suis... On ne peut plus sérieux, monsieur. Puis-je rappeler à monsieur qu'un manquement à l'étiquette, en la présence de l'empereur, est puni de 200 coups de fouet ? Je serais très peiné de voir monsieur ainsi puni. C'est pourquoi je me permets d'insister. Oh, mais il n'y a pas jambes tendues. Bon, mais jambes... Jambes droites vers l'avant, main gauche sur la poitrine, jambes gauche vers l'avant. Mains droites sur la poitrine, jambes gauche vers l'arrière. Jambes gauche vers l'arrière, main sur les côtés. Est-ce qu'il avait la moine sur la poitrine ? Oh, mais je ne sais plus. Bon, jambes gauche vers l'arrière, main sur les côtés. Je vous en prie, le moment est mal choisi pour de telles petites paries. Si monsieur veut bien se donner la peine de m'observer. Jambes tendues, mains bien à plat, tête baissée, menton sur la poitrine. Si monsieur veut bien faire une démence... Jambes tendues, tête baissée, menton sur la poitrine. Mais il n'y a rien. Il n'y a pas la jambe tendue, enfin. Bon, c'était qu'elle... Il avait la moine droite sur la poitrine. Donc c'est celui-là. Compliqué, hein. Hum, le geste manque de grâce et de fluidité. Mais il est inutile d'en attendre. Une éniguse d'un ordien. Suivez-moi. Je sais ce que je fais. Monsieur s'adressera à l'empereur uniquement si celui-ci lui parle et en utilisant le titre approprié. Quoi ? Votre archi-manificence ? Je vois que monsieur est d'humeur badine, mais je crois que sa majesté ne soit pas dans les mêmes dispositions. Votre majesté suffira amplement prononcée d'une voix forte et intelligible, avec respect. Révérence. Votre majesté impériale. Depuis quand Gérald de Rive s'incline-t-il devant quelqu'un ? Je ne voulais pas décevoir votre chambelan. C'est mon nul. Voilà, je n'aurais pas dû, je le savais. J'imagine que vous ne m'avez pas fait venir ici pour parler du bon vieux temps. Alors... Silence. Ma fille, Cérilla. Elle est revenue. Et elle est en danger. La chasse sauvage est à ses trousses. Retrouvez-la. Et ramenez-la moi. Ah, donc Ciri, c'est la fille de lui, là. De l'empereur. D'accord. Vous êtes sûr ? Ciri est parti très, très loin d'ici. Pensez-vous vraiment que je perdrai mon temps à vous faire venir ici sur la base d'une simple rumeur ? Même un empereur peut se tromper. J'avais oublié votre insolence. Je n'ai pas le temps de chercher à vous convaincre, ni l'envie d'ailleurs. Yennefer s'en chargera après l'audience. Combien d'hommes comptent votre armée ? Vingt mille ? Trente mille ? Pourquoi faire appel à moi ? Vous le savez très bien. Parce qu'elle vous fait confiance. Elle me fait confiance, c'est vrai. Elle a une de ses trognes, elle fait peur. Pourquoi vous tenez tant à la retrouver ? Elle a pas l'air contente. Vous êtes enferdue, j'imagine. Pour raison d'état. Comme toujours. Ne perdons pas notre temps, vous allez accepter de toute façon. Ne serait-ce que pour l'or que vous rapportera cette mission. Bien plus que le tarif habituel d'un de vos contrats, soyez-en sûr. Ah ben s'il y a de l'or, je dis jamais non. Cela dit, c'est uniquement pour Syrie que j'accepte. Grand seigneur. Gardez votre générosité pour les habitants des villages que vos armées ont incendiés. J'accepte pour Syrie, pas pour votre or. Peu importe la raison, seul le résultat compte. INFR vous dira le reste. L'audience est terminée. Méréride. Conduisez-le à la magicienne. Ça sent quand même l'empereur qui va nous la mettre à l'envers, on est d'accord. Monsieur veut bien le suivre. C'est peut-être même le grand méchant du coup. Le palais accueil. Émir, var, bidule. Que monsieur dégoûte, pourrait déranger. Tu sens vraiment, vraiment l'enfoiré à dix bornes. Un griffon. Silence. Savez-vous qui je suis, soldat ? Je suis Erevar II, prince d'Elander. Ici n'est-ce pas un novi-grad ? Oui, à l'in. Rats-lin-ef, à l'in-nec est-il nécessaire à l'in-faire ? C'est-ce pas un s'il-jeu 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 ? Douce, vice-e-vara-tre-es-pa-as-et. T'aide à ta gaine, et n'essa-nes-a-e-voli-es-a-or. Ep-toussin. Puis-je vous interrompre ? Bien sûr. Pourquoi ne pas nous rejoindre ? Nous discutions de la neutralité, et de la difficulté à la préserver. C'est un sujet que je connais bien. Expliquez-vous. C'est toujours la même chose. J'essaie de ne pas me mêler des affaires des autres, jusqu'au moment où l'on me convoque pour me faire une offre que je ne peux refuser. Mais assez parlé de cela. Je peux changer de sujet ? Voilà. J'ai parlé à l'Empereur. Bien. Et que voulait-il ? Ah. Vous n'avez pas été mis dans le secret ? Non. J'imagine qu'il s'agit d'un banal contrat de sorceleurs. Oui. Une histoire de marmottins. Au revoir. Au revoir. A bientôt. Je n'en doute pas. Je n'ai pas eu le petit bug de texture en hauteur. Il faudra attendre la mage next-gen 2.0 sur PS6 pour que ce soit réparé. Évelyne Doras en Erzère. Monsieur aura terminé. Je me chargerai de lui remettre ses affaires. La plume est bien affûtée. Allez-y, notez. Ce n'est ni la guilde des marchands, ni le conseil municipal qui contrôle Novigrad. La véritable autorité est entre les mains de la pègre et de l'église du feu éternel. Il est parfois difficile de les distinguer. Toutes deux font preuve d'un cynisme et d'une cruauté inimaginable. Un instant, Votre Excellence. Je n'arrive pas à suivre. Vous savez quoi ? Je vais l'écrire moi-même, ce rapport. Ensuite, vous le mettrez au propre, en trois exemplaires. Un Védimi ? Tout droit sorti des contes nordiens ? C'est inconcevable. Merci de ne pas me déranger. Je visite. On peut dépouiller ici ? Je n'ai pas l'impression. Il faut seulement allumer les bougies. Ah non, si, si, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, on peut dépouiller. De la peau de cheval. Du pain et une pipe. Lignée royale du nord. C'est le nord. Bon, il y a du l'or. Il y a du l'or. Ah mais ça parle de Ciri, tiens. Ça parle de Ciri. Elle s'appelle Cirilla, Fiona, Hélène, Riannon. Néant 1251. Héritière du trône de Sintra, princesse de Brugge et duchesse de Sodène. Héritière d'Inis Ard Skellig et Inis Hans Skellig. Et suzereine d'Atré et d'Abiara. Fille de Pavetta. Est-ce qu'on est censé se rappeler de tout ça ? Voir Pavetta, Fiona, Hélène et du hérisson. Un bon gros hérisson. Erlenvald, voire Émir, Var, Emreis. Il y a mille infos par mots. Mille infos par mots. Petite fille de la célèbre lionne de Sintra, la reine Calante, voire Calante, Fiona, Riannon. Eh ben dis donc. Ça c'est de l'arbre généalogique ça, attention. Rien que pour comprendre et retenir ça, il te faut deux jours. Un naufrage survenu à l'occasion d'un voyage... Ah mais attendez, peut-être que là on va apprendre comment elle a disparu. Un naufrage survenu à l'occasion d'un voyage entre Sintra et Skellig. Où t'as la vie au hérisson. Et à Pavetta, la jeune Cyrilla fut ailleurs confiée au bon soin de son aïeul. En 1260, inquiétée par la menace du Nilsgaard, la reine Calante envoie Cyrilla à la cour du roi Herville. Oh lolo 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 ! Où l'héritière de Sintra devait épouser le futur suzerain de Verdennes. Le prince Christine, voire Christine de Verdennes, gage de soutien militaire. Une telle alliance figurait à l'époque en tête des priorités de Calante. Pour autant, le mariage de Zofipa et Ciri retourna auprès de sa grand-mère en 1261 lors du massacre de Sintra. Ciri disparut. Mais on est en combien là actuellement ? On est à quelle époque ? Au niveau du calendrier et de la temporalité. Je ne sais même pas qu'elle en est en est moi. Au secours. En tout cas, l'univers est là. L'univers est présent les gars. L'univers est présent. Ah l'univers est là. En Novigrad, c'est la capitale. Qu'on verra plus tard. C'est la grande ville. La grande cité. Alors vous me dites 1271, 1272, 1276. Ce n'est pas très clair les gars. Pas très clair. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a un bouquin par bibliothèque. Qu'est-ce qu'un non-humain ? La réponse est un peu plus simple. Comme son nom l'indique, un non-humain ressemble à un humain sans pour autant en être un. Il marche sur deux jambes, s'exprime dans une langue similaire à la nôtre et s'habille pareillement. Et pourtant, il tient plus de la bête sauvage que de l'honnête homme. Je connais plusieurs non-humains personnellement. Et je crois que sur le chat, on en a deux ou trois aussi, des non-humains. Ils ressemblent. Comme le nom l'indique, ça ressemble à un humain. Mais ça n'en est pas un. J'en connais quelques-uns. J'en connais quelques-uns. Les nains tiennent de la taupe. Hein ? Les nains tiennent de la taupe ? Comment ça ? C'est pas très gentil pour Passepartout, là. Allô, Passepartout ? Tu tiens de la taupe. Oui, la taupe, une bonne grosse taupe. Oui, 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 tout à fait. Ils se sentent mieux sous terre et craignent l'exposition directe du soleil. Sale par nature. Passepartout, tu es sale aussi. Attention, t'es un peu dégueulasse. Ils se roulent à loisir dans la fange et la glace. Ils se roulent à loisir dans la fange et la glace. Et c'est pas très gentil pour les nains. Dis donc. Ils aiment tout ce qui sort des entrailles de la terre. Roche, métaux, minerais de toutes formes et couleurs. On prétend également qu'à l'instar de leur cousine, les tops. Comment ça ? Ils se nourrissent essentiellement de verres. Gafari, l'insecte-rampon. Ah, mais quoi ? Mais quoi ? Oh, mais n'importe quoi. C'est méchant, ça, pour les nains. Qu'est-ce que ça veut dire, là ? Qu'est-ce que ça veut dire pour les personnes de petite taille, là ? Les half-flins. Mais attends, mais c'est complètement repompé du seigneur des anneaux, tout ça, là ? Oh, c'est quoi ce bordel, là ? Il y a les elfes, après ? C'est complètement pompé du seigneur des anneaux, c'est quoi ces conneries ? Attention, les gars. Alors, les half-flins. Donc, les half-flins, c'est les semi-hommes. C'est les hobbits, quoi. Les half-flins, c'est les hobbits. Pour leur part, rappellent davantage la marmotte. Ah, d'accord. Gras, paresseux et bruyant. Alors, attention. Attention à ce que vous allez dire dans le chat avec gras, paresseux et bruyant. Je vous ai à l'œil, les gars. Je ne suis pas une marmotte. À la manière des rongeurs, ils ne pensent qu'au manger et au boire. Oui. Alors, c'est-à-dire détrousser des animaux plus nobles et remplir leur terrier de fruits, de leur larcin. C'est pas moi, ça, c'est pas moi. Ils se distinguent par un caractère rusé et cruel. Ah non, c'est pas moi. On peut mourir de faim sous leurs yeux sans qu'ils partagent leur pittance. Croulez sous la misère crasse tandis qu'ils nagent dans l'or sans vous faire l'aumône d'une couronne. Et quand bien même vous multipliez les bienfaits envers eux, ils sont toujours pronds à vous poignarder dans le dos. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Les pauvres petites marmottes, là, enfin, monsieur. Les elfes, quant à eux, semblent apparentés aux oiseaux de proie que l'on trouve en lointaine Zerikania. Ils se passionnent pour les plumes colorées et passent volontiers tout le jour à admirer leurs reflets dans l'onde pure et chantée de leurs propres louanges. On est d'accord que ça rappelle quand même énormément Lord of the Rings, là, oh, l'auteur. Alors, on est d'accord, les gars, là. Mais d'accord, donc il y a des nains. Après, les nains, on les a déjà vus, on en a vu un. Enfin, je crois que c'était un nain au début, là, qui ont fait une quête. J'ai surtout hâte de l'enlever, oui. En d'autres circonstances, j'aurais sauté sur l'occasion. Mais nous avons des problèmes plus urgents. Tu comprends maintenant pourquoi je suis venue à la cour d'Emir ? Et nous voilà dans la même galère à présent. C'est vrai que Siri est revenue ? Emhyr ne se trompe pas. Regarde, c'est son portrait, d'après les descriptions de nos agents. Notre petite sorceleuse est devenue une belle jeune femme. Effectivement, c'est fou ce qu'elle a grandi. Oui, tant d'années ont passé depuis Kermorène. Et bien des choses ont changé. Tu n'as pas changé, toi. C'est du vol et du plagiat. Les compliments maladroits m'ont manqué, tu sais. Tolkien doit se retourner dans sa tombe. Oui. Emhyr pense qu'elle est poursuivie par la chasse sauvage. Hier encore, j'aurais eu du mal à le croire. Mais depuis, comment nous ont-ils retrouvés ? C'est ma faute. Je cherche Siri depuis des mois, tu comprends. Sorts de localisation, divination, géomancy, j'ai tout essayé. Je savais que je risquais d'attirer l'attention de la chasse sauvage, mais... Je pensais être plus maligne que... Tu avais tort, on dirait. Oui. Je sens leur présence depuis un moment déjà. Sans toi et les soldats d'Emir, je ne serais pas là à l'heure qu'il est. Je ne peux pas continuer à utiliser la magie. Le risque est trop grand. Il est temps de me tourner vers des méthodes plus traditionnelles. Et vers le meilleur pisteur que je connaisse. Retrouve-la, Gérald. Retrouve-la avant la chasse sauvage. Donc, la chasse sauvage, c'est ce qu'on a vu là. C'est les espèces, c'est l'armée des morts. C'est les morts vivants avec des armures, là. C'est ça. La chasse sauvage. Curieuse, cette histoire, là. La chasse, pourquoi en a-t-elle apprécié? Aucune idée, Gérald. J'ai bien pensé à leur écrire pour poser la question, mais je n'ai pas leur adresse. Je n'en sais pas plus que toi. C'est sans doute en rapport avec son sang. Son... talent. Quant à savoir ce que la chasse compte faire de ce talent, honnêtement, je préfère ne pas y penser. Où Ciri a-t-elle été aperçue exactement? À Vélène et à Novigrad. La piste de Vélène est la plus prometteuse. Je te conseille de commencer par là, d'ailleurs. Rends-toi à l'auberge de la croisée des chemins et demande à certains Hendrik. C'est un homme de l'Empereur. Quoi, c'est tout? Pas de mot de passe, pas de poignée de main secrète? Rien de tout ça. Désolée de briser tes rêves d'enfant, mais la vie d'espion n'a rien de trépidant. À Novigrad, nous n'avons que des rumeurs, rien de concret. Mais tu pourras compter sur l'aide de notre amie commune. Triss Merigold. Apparemment, elle est installée dans une belle maison, sur la Grand Place. Oh, elle sera ravie de me voir, j'en suis sûr. Et toi, que vas-tu faire? Je pars bientôt pour ce qu'élige. Une explosion magique qui a rasé la moitié d'une forêt. Et j'ai des raisons de croire que Ciri est mêlée à cette affaire. Rejoins-moi là-bas une fois que tu en sauras un peu plus. Je t'attendrai à Kertrold. Une dernière chose. Pourquoi as-tu attendu aussi longtemps pour me contacter? Tu ne voulais pas me voir? J'ai entendu dire que tu étais heureux avec Triss. Je ne voulais pas gâcher la fête. Yen, j'avais perdu la mémoire. Vraiment? C'est ça, ton excuse? N'en parlons plus, d'accord? Ce n'est pas ce que tu crois. Ça m'a permis de comprendre à quel point je t'aime. Je n'ai pas envie d'entendre tout ça. On va encore devoir se séparer, si je comprends bien. Ça ne me plaît pas, mais... Le temps presse, c'est vrai. En effet. Le mieux serait que je te téléporte à Vélène. Qu'en dis-tu? Pas question. Je vais faire le voyage à cheval. Dès que je me serai changé. Comme tu voudras. Cela dit, le velours noir te va ravir, tu sais. Vraiment? Je vais peut-être emporter par-dessus mon armure, alors. Bonne chance, Yen. À toi aussi. Et si tu veux savoir ce qui s'est passé dans le vaste monde pendant que tu courais la lande avec Vézenir, va voir l'ambassadeur Varhatre. C'est lui, là-bas. Gérald, je sais que c'est la guerre, mais... Ne joue pas les héros, d'accord? Fais ce que tu as à faire et rejoins-moi. En un seul morceau. Je t'attendrai. Oui, on est d'accord, les gars. Tolkien n'a pas inventé tout ce bordel. Mais bon, il l'a... Disons qu'il l'a... Popularisé, c'est sûr. Il y en a fait quelque chose de très populaire, quoi. V'là la map. Extinction des feux. Économie d'énergie. Ah, des bouquins. Qui sont les chasseurs de sorcières ? Eh bien, c'est des gars qui chassent les sorcières, à mon avis. Et donc, Yennefer est considéré comme une sorcière. Les mages du jeu, c'est des sorciers et des sorcières, c'est ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada Attendez, ça a l'air important, ça. Je lis. On ne dirait pas comme ça, mais je lis. Et je vous conseille de faire la même chose. On ne dirait pas comme ça, mais je lis. On ne dirait pas comme ça, mais je lis. Ah, on voit comment ils se sont connus, Gérald et Yennefer, c'est ça j'ai l'impression. Il y a aussi des génies dans le jeu, attention. Ok, d'accord, intéressant. Un petit jus de pomme, tiens, pour l'Athènes, je pille tout, je pille tout le monde, piller, 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 j'aime piller d'ailleurs, la malavre a bien cicatrisé, j'aime piller. Un couteau à beurre rouillé. Ah, on l'a déjà lu ça, on l'a déjà lu ce bouquin là. Ah, la chasse sauvage, ça, ça m'intéresse. Qu'est-ce que la chasse sauvage ? Ah, la légende de la chasse sauvage ou traque sauvage dans certains récits est fermement implantée dans le folklore rural du continent. Tempête et froid glacial sont les signes annonciateurs de cette troupe de cavaliers fantomatiques chevauchant dans le ciel nocturne. D'aucuns déduisent que la chasse n'apparaît qu'en hiver. Attends, mais c'est les White Walkers, quoi. Ah 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 ! On est d'accord, c'est les marcheurs blancs. Ils n'ont que plus que le roi de la nuit, hein. Le Night King, et puis on est bon. Mais ils se trompent, même en plein été, elle est toujours pressée d'une vague de froid. D'après la superstition, la mort et la guerre galopent dans son sillage et la chasse elle-même n'est pas en reste. Ces cavaliers spectraux enlèvent les jeunes gens généralement âgés de 10 à 20 printemps qui ne réapparaissent que bien des années plus tard, sans le moins de se souvenir du temps écoulé. On dirait un mix entre le Seigneur des Anneaux et Game of Thrones, quoi. C'est un mix entre les Nazgûl et les White Walkers, quoi. Le mec, il a mixé les deux et hop ! Ça a donné la chasse sauvage. Ok. Alors ça, on l'a déjà lu aussi. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ... Bien ? ... 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 Toussaint égale 2e DLC, Blood and Wine donc, ok, c'est beau, on dirait Days Gone, il y a un côté Days Gone dis donc, ils n'ont plus que les motos. Avec la tête du griffon, Art of Stone, merci d'avoir jeté l'extension Art of Stone. La quête que vous suivez est désormais la première quête de Art of Stone, nous vous conseillons de la commencer si vous avez atteint le niveau 30. La quête que vous suivez, ah bon ? Alors, vous pouvez rencontrer un non-chanteur signalé par l'icône d'un bouquin sur votre carte. Ce nouvel artisan, unique en son genre, vient d'une con très lointaine et peut utiliser ses connaissances secrètes pour mieux réconsiderablement votre équipement. Non ! Bah oui, mais du coup, on verra ça quand on sera niveau 30, non ? Oh là là, qu'est-ce qu'il arrive au canasson là ? Oui, Blood and Wine. Dans ce mode, toutes les quêtes de l'histoire principale restent disponibles. Pour commencer à ajouter les quêtes, il faut être qu'à le niveau. Ah, il faut d'abord terminer la quête, un poète sous pression pour Blood and Wine, d'accord. Alors, d'accord, mais qu'est-ce qu'il vient de se passer avec Ablette ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tout va bien. Je maîtrise la situation. Comment je prends ma flotte déjà ? Voilà. Et oui, l'arbre pendu, il n'y a pas un truc à looter vers l'arbre des pendus. Il y avait un bouc, un bouc. Vous voulez absolument que je change la caméra pour les combats, je vois. Apparemment, ça ne vous convient pas. Comment je fais ça ? On va changer la caméra, les gars. Attention. Alors, si je trouve comment faire, bien sûr. C'est là. Alors, distance de caméra en combat, dans la plan rapproché ou par défaut. Eh bien, écoutez, je mets la distance de caméra en combat par défaut. Ça vous convient ? Le cheval aussi peut-être, non ? Peut-être le cheval aussi. Le cheval aussi. On va mettre cheval et combat par défaut. Et uniquement l'exploration en plan rapproché. Ok ? Voyons. Quand on prend le canasson. Est-ce que la caméra se met bien plus loin ? Effectivement. Est-ce que c'est mieux ? C'est moins immersif, mais on voit mieux. C'est pas mal quand même. C'est quand même vachement bien branlé. Il y a beaucoup d'effets de brouillard. C'est bien foutu, putain. Ah, l'immersion est palpable. L'immersion est palpable, les gars. Ah ! Je vais quand même mettre la caméra du coup. Comme d'habitude, pas du tout. Parce qu'en fait, moi, j'ai rien changé. Quand on commence le jeu, quand on commence le jeu avec la mage, c'est la caméra de base, les gars. Je ne l'ai pas changé. C'est-à-dire que voilà. Ah oui. Là, c'est beaucoup plus loin. Écoutez, on va jouer comme ça. Vous me direz ce que vous préférez, d'accord ? Vous me direz ce que vous préférez. Au final, c'est bien aussi. Les deux sont pas mal. C'est un peu moins immersif comme ça, mais on voit un peu mieux ce qui se passe. En gros, c'est ça. Alors, les deux camps ont attaqué. C'est peut-être mieux comme ça, quand même. C'est moins immersif, mais il voit mieux. On y voit mieux, en vrai. Putain, la vache. J'ai l'impression que le fauve a été agrandi, quoi. J'ai l'impression d'y voir beaucoup mieux comme ça. J'ai l'impression d'y voir mieux comme ça, les gars. Comme quoi, j'aurais dû vous écouter, les gars. J'aurais dû vous écouter. Je crois que c'était un rocher. C'est pas du tout. J'ai l'impression d'y voir. Je pense que c'est un petit peu mieux, les gars. Il ne m'aura fallu que 10 heures pour m'en rendre compte. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire pourquoi. Pourquoi de base, quand tu commences le jeu, tu as les options. Il se roule. Pourquoi de base, en fait, le jeu te met avec la caméra très rapprochée, tu vois, c'est ça qui n'est pas normal. C'est ça, les gars, qui n'est pas normal. Tu te rends compte ? Mais ouais, clairement, on y voit mieux. On y voit mieux, les gars. Ben oui, on y voit mieux. La caméra est plus éloignée, tu as un meilleur angle. Les combats, ça va être mieux aussi, parce que du coup, tu vois mieux sur les côtés. Tu vois mieux sur les côtés pour les combats. Voilà quoi. Ben oui. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, vite, détache-moi. Ce qui lui arrive. Détache-moi, avant qu'il en vienne d'autres. S'il en vient d'autres, je m'en occuperai. En attendant, bavardons un peu, toi et moi. J'aime savoir qui je détache. Yann Verdant. J'ai servi dans la 10e division de Maribor. Te voilà loin de ton armée ? Mon armée n'existe plus. Les escadrons noirs nous ont massacrés. J'ai filé dans les bois, juste pendant la boucherie. J'ai rallié un groupe de réfugiés. Tout bouffi de patriotisme qu'ils étaient. Quand ils ont su que j'avais abandonné la Téméria, au pire moment, ils m'ont battu comme plâtre, ficelé comme un dindon et abandonné au noyeur. Je ne t'aiderai pas. D'accord, je vais t'aider. Merci. Un instant, j'ai bien cru que t'allais me laisser crever. Ma générosité me perdra. Je vais pouvoir te remercier, mais j'ai pas un sous-vaillant. Dommage. Pertes et profits. Merci, sorceleur. Puisses-tu prospérer sur la voie. Je sens qu'il y a un coffre. Ici. Pas du tout. Ah, quoique, il y a quelque chose là. Il n'y a pas de coffre, le gars. Bon. On va peut-être pas faire comme hier et se perdre partout. En même temps qu'une fois, moi, j'ai juste envie de me perdre dans le jeu. Encore des noyeurs. C'est un peu toujours les mêmes ennemis, par contre. Pour l'instant, le bestiaire... c'est un peu toujours les mêmes ennemis. là-dedans. On a vu quelques noyeurs, deux ours, des chiens, des loups. Ils sont comme des chiens, finalement. Et puis, deux ou trois spectres. Je crois que c'est tout. J'espère qu'il y aura autre chose. Je tue tout le monde ! Oh, putain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a des gros nounours. Je préfère presque me perdre comme ça dans le monde plutôt que d'aller sur la map et de choisir un par un. Et de choisir un par un les endroits où on va aller. C'était l'an plus immersif. Alors, ça part de l'empereur. C'est l'an plus tard, donc. Oui. C'est l'an plus tard. Mais le problème, c'est que je crois que le jeu n'a pas été conçu en ce sens. Le jeu a vraiment été conçu, ce n'est pas comme un Elden Ring, où vraiment Elden Ring c'est vraiment l'exploration sans forcément passer par la map. Là ce n'est pas le cas, c'est un jeu où tu dois faire les quêtes, tu ne dois pas, mais c'est comme ça que ça se joue. Sinon tu passes à côté des quêtes et ça ne fonctionne pas. Donc c'est ainsi. Le jeu a été fait dans ce sens. Ecartez-vous, vous ne voyez pas que l'aumônie est pris ? Ne le rejetez pas Roderick, chacun peut s'abreuver au puits de sagesse du feu éternel. Qu'est-ce que c'est que ça ? Approchez sorceleur. Oh la vache, c'est joli. C'est beau ! J'ai été con, j'aurais dû mettre ça dès le début. Clairement, le fauve est agrandi et ça permet de mieux voir. Mais au niveau des panoramas, en fait, c'est encore mieux. C'est encore mieux d'avoir la vue éloignée. Quelle erreur ! Que voulez-vous ? Réjouissez-vous, car même un être vil et débravé tel que vous peut servir la gloire du feu éternel. Quelqu'un doit s'occuper des corps sur le champ de bataille. Déjà, les nécrophages s'en prennent aux fosses communes. Ce n'est pas tolérable. Ce sera ma bonne action du jour. Ce sera surtout une action très profitable. Je sais que vous ne faites rien gratuitement, vous autres. Tiens, j'ai oublié de me remettre mon autre veste. Entendu, je m'en occupe. Ce bienfait sera crédité à vos mérites. Celui qui fait le bien de son vivant s'en trouvera béni. Donc ça, c'est l'église de l'univers de The Witcher, c'est ça ? Aspergez généreusement, puis mettez-y le feu, compris ? Il faut illuminer les cieux. La plus grande gloire du feu éternel et tout ça. Quand j'aurai incinéré les corps, où vous retrouverai-je ? Près du pont qui mène à Novigrad. Ouah ! Donc il ne doit pas être très loin, on va faire ça. Trouver et brûler les corps qui gisent dans les fosses du champ de bataille. Merci Billy ! Billy, merci bien pour les 11 mois d'ours ! Un plaisir de te voir sur ce jeu. Eh bien, tant mieux ! On va faire cette petite quête avant de continuer. Non, vraiment, l'immersion est juste ultime. L'immersion est vraiment, vraiment élevée dans ce putain de jeu. Ça fonctionne. C'est une question de DA, une question de musique, une question d'atmosphère. Voilà. Je suis allé trop loin ? Par là. Attends, c'est où peut-être ? Peut-être si je regarde là, je verrai où c'est le plus proche. Ouais, donc c'est bien en face. À l'odeur, voilà la fosse commune que je cherche. Huile sainte, maintenant. J'espère qu'elle brûle bien. Wow, qu'est-ce qui lui arrive ? Ah, d'accord, il explose, lui. Il explose, l'animal ! À coups d'igni et c'est bon. Eh bien, on voit là. Ok, go au prochain. C'est où le plus ? Je reviendrai là en repassant, c'est mieux. Donc on va se faire celui du Nord. C'est pareil, je pourrais totalement prendre la blette. Mais vraiment, je préfère y aller à pied. Il y a un bon feeling d'arpenter le monde à pied comme ça. Pas mal. Ça fonctionne. À l'odeur, voilà la fosse commune que je cherche. J'ai envie de lui sainte, maintenant. Espérons qu'elle brûle bien. Fais-moi ce que t'as dans le ventre. À coups d'igni et c'est bon. 9 points d'XP. On ne va pas aller loin avec ça. On ne va pas aller loin avec ça, les gars. Il y a des loot partout, mais genre partout. On va se faire le dernier vite fait. Appelons Ablette. Mais Ablette, elle est loin. Là, je l'appelle, mais du coup, elle est loin. Allons. Ah, voilà, c'est mieux. C'est mieux, Ablette, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Attends, 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 attends. Qu'est-ce que je vois sur les poteaux, là ? Eh bien, je vois quelque chose. Ces individus ont été condamnés à la mort par pendaison pour des crimes de vol, brigandage et viols. Que leurs carcasses putraïdes. Que leurs carcasses putraïdes servent d'avertissement à tous ceux qui voudraient enfreindre les lois de l'Empire du Nilfgaard. Il est temps de prendre la torche. Alors, chaque fois, je vais vous. Hop. Merde, celui-ci vit encore. Ah, mais on ne peut pas faire l'attaque à deux mains quand on a la torche. Ah, je viens d'apprendre qu'on ne peut pas faire l'attaque forte quand tu as la torche. Tu n'as pas fait gaffe ? Putain, quand ce n'est pas le prêtre, c'est l'époufeur de canard. Marre de cette ville de merde ! Un prêtre ? On convient d'un rencard, comme d'habitude, mais pour une plus grosse livraison. Mon client, je me dis. Et là, ils sortent les lames. On parle toujours d'un prêtre du feu éternel, là. Mais comment ? On ne peut pas faire confiance à ces salauds-là. Trois fois, ils me commandent du fistect de premier choix. Trois fois, tout roule impec. Mais la quatrième, ces gars se pointent avec des couteaux pour nous piquer le marché, je parie. Ils m'ont balancé dans le fossé avec les cadavres, confiant que les goules allaient finir le boulot. Et pour assurer le coup, ils embauchent un sorceleur pour brûler les corps et effacer l'épreuve. Un sorceleur ? Vous ? Et maintenant ? Maintenant, rien. On ne m'a pas payé pour brûler les vivants. Alors, c'est donc vrai ce qu'on dit ? Tout mutant que vous êtes, vous avez un code d'honneur. Merci, sorceleur. Ah ah ! Ah ah ! Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre ? On va quand même finir le boulot. Un coup digni et c'est bon. Parce que le boulot, c'est le boulot. Attention à notre pote, là. À plus tard. On va retourner voir le prêtre, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc, oui. Attendez, je regarde un truc, là. Ah oui, d'accord, c'est ça. On est d'accord. On est d'accord. L'attaque forte n'est pas possible quand on a la torche. Probablement parce que l'attaque forte demande évidemment d'avoir les deux mains libres. Ok, les gars. C'était donc cela. Et toi, t'es qui ? J'ai ton. C'est un peu loin. On a besoin d'Ablet. Au galop, Ablet. Est-ce qu'on peut faire la torche sur le cheval ? Ah, je n'ai pas l'impression. Est-ce que je peux rengainer ? Je peux rengainer. Ah, on ne peut pas faire la torche sur le cheval. Quel dommage. Quel dommage. Eh bien, les gars, ce sera pour Zoblitz sur 4. La torche sur le cheval, ce sera pour Zoblitz sur 4. Très bien. Plus vite. Qu'est-ce qu'il t'arrive, Ablet ? Il n'y avait rien, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Personne en détresse. Il est en détresse, là. Il est en détresse. Oh, la vache. Il y a l'erreur fatale. Balance-le, dans un fossé. Donne la vigueur, les gars. Donne la vigueur. Putain. Il y a un archer à la con. On va temporiser, là. Oh, l'or, 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 j'en agro d'autres. On est dans la mouise. Montre-moi ce que tu as dans le ventre. Il y a des gens empoisonnés. Pas de panique. Oh, putain, je ne l'ai pas vu. Mais quel bordel. Qu'est-ce qu'il se passe avec les canassons, là ? Il n'y a rien qui va, les gars. Il y a un cheval qui est à moitié bugué. Et il y a l'adversaire devant moi qui est planté dans les arbres. Tout va bien, les gars. Tout va bien. Attendez, je bois de l'eau. Je bois de l'eau, je me restaure. Tout va bien. Bon, le système de combat sera revu pour The Witcher 4. Il ne faut pas paniquer. Ce sera mieux dans Witcher 4, les gars. Attendez, je me restaure et ensuite, on y retourne. Je pourrais sans doute méditer. Je pourrais sans doute méditer. Mais bon, je me dis, peut-être que ça va. Je ne sais pas ce que ça va faire avec le combat. Donc, je préfère attendre. Tout va bien. Je sais ce que je fais. Tout va bien, les gars. Tout va bien. Après, je fais gaffe parce qu'hier, on a bien vu que les canassons pouvaient nous attaquer. Il y a un cheval qui nous a attaqué, d'abord qui nous a désarçonné, puis qui nous a attaqué en même temps qu'on combatait le griffon et il nous a fait 75% de dégâts. C'est-à-dire que même le griffon faisait moins de dégâts que le cheval, ce qui évidemment n'a absolument aucun sens. Mais pourtant, c'est bien ce qui s'est passé. Le cheval nous a fait une attaque, 75% de dégâts. Ah, ça y est. Oh, je lui ai fait un finish. Ah mais... Attendez, il y a deux chevals qui sont buggés maintenant. Ah 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 ! Mais les gars ! Les gars ! Au secours ! Il n'y a rien qui va ! Au secours ! Capitaine, au secours ! Tout va bien. Tout va bien. C'est ce que je fais. C'est vrai le travail ! Schéma, botte d'assassin. Venez voir mon état... Elle était libre ! ... traverse le pontard. Je vends essentiellement des fournitures militaires. Mais pour vous, je ferai une exception. Près du pont qui traverse le pontard. C'est ça qu'il a dit ? Près du pont qui traverse le pontard. Ça ne veut rien dire. Venez voir mon état, le près du pont qui traverse le pontard. Je vends essentiellement des fournitures militaires. Bon, mais près du pont qui traverse le pontard, les gars. Très bien. Il y a du pont qui traverse le pontard. Il n'y a rien à looter par ici ? Quoi ? Par là. Bon, il faut que je revienne là où j'ai tué mes premiers adversaires. Voilà, il y a des cadavres toujours sur le sol. Avec le canasson qui doit toujours être en train de tourner en rond. C'est un peu triste. Ah oui, il est toujours là. Il s'est calmé ? Ah, il s'est calmé. Ah non. Non, tu t'es calmé ou non ? Toujours pas. Allez, eu ! Ah mais lui, je peux monter dessus, tiens. Peut-être parce qu'il a une selle. Ça doit être ça. Bon, alors déjà, j'ai oublié de remettre. Attention, 75 sur 90. Attention. Bon, l'épée que j'ai craftée hier est toujours supérieure aux armes que je peux looter. Par contre, oui, attention au poids. Attention au poids. Alors déjà, ça c'est mieux. Ah, c'est moins dégueulasse en plus. Celle-là équivalent, mais elle est infâme. On va garder ça, là. Ah non, attends. Non, j'ai rien dit. Mais j'ai rien dit. Qu'est-ce que j'ai raconté ? Attends. Ah oui. Celle-là, c'est 39 armures. Et comment ça, plus 38 ? Alors une seconde, les gars, j'essaie de comprendre ce qui se passe, là. Je ne gagne pas 38. Oui, on va garder ça, là, d'accord. On va garder ça. Tout va bien, je contrôle la situation. Tout va bien, les gars. Bon, il faut juste que je trouve un vendeur pour vendre tout ce bordel, là. Évidemment. Bon. Les gens vont aller finir la quête. Ici, on va dire qu'on a tout fouillé, même si j'ai un doute. On va dire que oui. Il y a un point juste en bas, mais on pourra le faire en revenant. Ah oui, la vache, là, il y en a des trucs à faire. Oh lolo. Oh lolo. Ah oui. Il vaut mieux commencer par le sud, puis remonter vers Novigrad après. Allons finaliser la quête. Alors, sorceleur, vous êtes-vous acquitté de votre tâche? Pourquoi les prêtres ont tellement tardé à s'occuper des défunts? Le premier devoir de l'Église du Feu Éternel concerne les vivants. Vous n'avez pas idée de tout ce que nous avons fait après la bataille? Soin aux blessés, réconfort aux réfugiés, office religieux, serment, collecte des dons. Content de le savoir, sans vous que deviendrait le petit peuple. Je me suis occupé des fausses communes. C'était captivant. L'un des cadavres était assez... Vif. Et plutôt loquace. Comment ça? Un des revendeurs de Fistec a survécu. Son histoire était édifiante. Hum, captivant, en effet. Je suis disposé à vous racheter cette histoire. En exclusivité et à jamais. Ah, parce qu'en plus, il veut nous acheter. Je mange pas de ce pain-là. On peut louer mes services, mais certainement pas m'acheter. Voici dans l'impasse. Oh bien. Ce sera moins cher de vous que tuer. Trois contre un. On devrait s'en sortir, sorceleur ou pas. Tuez-le. Chance démoniaque. Oh, c'était beau. Dans les règles de l'art. Attends, et en plus, je prends mes 200 couronnes. Oh, la vache. Ah, il a fait le grand écart, là. Il a fait le grand écart. Le prêtre. Hé, attention. C'était beau. Voilà. Finalement, j'ai quand même pris mon pognon. D'une façon ou d'une autre. Le sorceleur se fait toujours payer. Sachez-le, les gars. D'une façon ou d'une autre. Bon. Ah oui, les dégâts affichés. Est-ce que vous voulez que je mette les dégâts affichés ? C'est vrai qu'on peut afficher les dégâts dans le jeu. Mais bon, ça peut être peut-être un petit peu l'immersion. Vous en pensez quoi, les gars ? On met les dégâts affichés ou pas ? Qu'est-ce que c'est que cet endroit, là ? Voilà. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Voilà. Oh là 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 on va se faire décimer. J'aurais dû méditer pour les potions, j'étais con. Fait que je fasse gaffe là. Putain mais comment t'es censé... Néanmoins Andriague guerrière, on peut l'avoir faut que je fasse gaffe. Au moment où je fais le sort dis-donc. Ouh, pas passé loin dis-donc. C'est pas passé loin cette histoire d'Andriague guerrière là. Il faut que je médite pour régénérer mes potions là. Il faut que je médite pour les potions les gars. Ah, c'est un panneau de TP ici. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il fait l'oul. Ça a un nom cet endroit là ? Ça a un nom. Ind Hold. Ouh, ça sent clairement. Vu comment c'est situé, je pense que c'est un endroit pour une quête. J'aurais peut-être pas y aller maintenant. Je sens que ça va être pour une quête. En tout cas déjà, je vais méditer. Ça c'est sûr. Il faut régénérer tout notre bordel. Quelle heure il est ? Il est une heure. Tiens, vas-y, trois heures, c'est très bien. Voilà. On régène notre bordel. Et du coup, en fait, je peux me hiler. Je me hile comme ça à la chaîne. Après, je re-régène et du coup je... Ah oui, mais c'est con parce que j'utilise de l'alcool pour rien. Ok, m'allez checker. Mais j'ai peur que ce soit une destination pour une quête. Et du coup, en fait, on est en train de l'explorer. Peut-être pour pas grand-chose. Tu vois. Donc ça, ça sera une quête. Ah, c'est une langue qu'on ne connaît pas. D'accord. Donc vous m'avez répondu quoi quand je demandais si vous voulez qu'on mette les dégâts ? Ah, plutôt non. C'est plutôt du non pour les dégâts. D'accord. Très bien. Ouais. C'est bien ce que je pensais. J'hésite à m'aventurer dans cette demeure sans avoir de quête. Ouh. Est-ce qu'il n'y aurait pas des araignées là-dedans ? Ça sent la mort. Ça sent tellement la mort, les gars. En plus, je ne peux plus looter, quasiment. Je ne voulais tellement pas venir ici. Non, je pense que je vais repartir. Ni de monstres. Attendez. Ah non, je vais en extérieur. Ok. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui m'attaque ? C'est quoi ? Des harpilles. Niveau 7. Pas de panique. Très bien. Pas de panique. Pas de panique. Pas de panique. Et voilà le travail ! Ah non, il en manque une, il en manque une ! Elle a bugué ou quoi ? Ah non, elle est là-haut. Des harpies ! Bon, on chope des mutagènes, ça c'est cool ! Même si le vert, ce n'est pas celui qui nous intéresse, ce qui nous intéresse c'est le bleu et le rouge. Si on part sur les arbres de talent de combat et des cygnes... Putain de nom de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai pété avec le nid ! J'ai pété avec le nid ! Épée en acier de l'école du Griffon, c'est peut-être pas mal ça ! J'avais pas vu que c'était un nid, c'est pour ça ! Je pensais que c'était un loot ! Non, c'était un nid ! Et voilà, nous sommes un rat de bibliothèque ! Oui, un rat de bibliothèque ! On voit ce que c'est intéressant, la lettre de balestique ! Les créatures qui volent égale arbalètes ! Ah ben non, pas forcément ! Non, non ! Le feu, ça marche très bien aussi ! L'arbalète, c'est pour les touristes ! Je mange pas de ce pain-là ! Les huiles, c'est pour les touristes ! Je mange pas de ce pain-là non plus ! J'ai oublié de looter le nid, tout à fait ! On va aller checker l'épée de l'école du Griffon d'Or ! Griffon d'Or ! Une quête de chasse au trésor, d'accord ! Eh ben dis donc, il y en a de la lecture dans ce jeu ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Y aurait-il des dragons dans ce jeu ? Peut-être ! Ça manque de loot ! Ça manque de loot tout ça ! Page de manuscrits ! Non ! Il y a des éclairs là-bas ! Incroyable ! Genre il y a une tempête de l'autre côté du bordel ! Enorme ! Ça c'est de l'immersion ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et bien ça pétarate de partout dites donc ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On a tellement de trucs ! 81 kg ! Il faut vite que j'aille vendre tout ça et aussi réparer mes armes ! et vendre tout ça ! Et mettre des trucs dans le coffre ! C'est ça ! Déjà tout ce qui était des renards à 9 queues, il faut que je mette tout ça dans les coffres aussi ! Bref ! On a des trucs à faire les gars ! On a des trucs à faire ! Je voulais voir juste... Alors déjà ! On va se concocter des huiles intéressantes ! Huile contre les bêtes ! Oui ! Contre les créatures maudites ! Qu'est-ce qui est maudit ? On ne sait pas trop ! Oui ! Contre les insectoïdes ! Oui aussi ! Parce que ce qui serait intéressant c'est pas les huiles à 10% ! C'est les huiles supérieures qui doivent faire 20 ou 25% ! Et là ça commencera à être vraiment intéressant ! Et pour les faire on aura forcément besoin des huiles de qualité inférieure ! C'est pour ça ! Donc de toute façon ce sera utile pour la suite ! Et on a une nouvelle sorte de bombe ! Et qui ne m'intéresse pas trop ! Plus 100... Ah ! Quoique ! Plus 100 dégâts d'empoisonnement ! Ouais non bof ! Même si bon, vu que j'empoisonne ça pourrait faire l'affaire ! C'est une relique ! C'est une relique ! Mais c'est quoi la différence entre les potions et les décoctions ? Est-ce que ça s'utilise de la même façon que les potions ou c'est autre chose ? Parce que ça on peut se le faire ! Et ça a l'air pas trop trop dégueulasse ! Et en plus ça dure 1800 secondes ! Bon par contre 50 en intoxication ! Ah ! On peut faire ça ! Tiens ! On peut faire le mutagène bleu qui augmente l'intensité des cygnes de 7% ! On va faire ça je pense d'ailleurs ! On va faire ça ! Du coup on va le mettre dans notre truc de mutagène dans l'arbre ! Ok ! Et l'artisanat vite fait ! Alors l'épée ! Ah ! Que je pourrais crafter en vrai ! Ah mais non je suis con c'est la même ! C'est celle que j'ai déjà craftée ça ! Ah oui je suis con ! C'est ici ! C'est celle là ! Ah ! Niveau requis 11 ! Ah oui d'accord ! On n'y est pas encore ! Loul ! On n'y est pas encore mais en fait on pourra se le faire ! Il faut juste un cerveau de monstre que j'ai pas ! Et on voit qu'il y a un bonus de 7 avec ce genre de... Avec les trucs de l'école du griffon ! Ce qui n'est pas le cas pour l'école de la vie perd bizarrement ! Les bonus de 7 ! 3 pièces et 6 pièces ! Ok ! Qu'est-ce que vous me dites ? Tu peux déjà équiper un petit multagène pour avoir un petit bonus ! Tu as déjà un petit bleu ! Oui oui mais je vais l'équiper justement là ! Celui à 7% on va l'équiper ! Alors les décoctions durent beaucoup plus longtemps que les potions ! Alors ça oui ! C'est un truc que tu utilises direct après avoir médité ! Ça dure plus ou moins jusqu'à ce que tu prennes un miel blanc ! Ou ta prochaine méditation ! C'est pas clair ! Comment ça c'est un truc que je prends juste après avoir médité ? Les décoctions ne s'améliorent pas ! Alors d'accord ! J'ai juste pas compris comment on l'utilise exactement ! Pourquoi tu me dis que ça s'utilise juste après une méditation ? C'est-à-dire que je dois la choisir avant de méditer ? Bon bref en tout cas je vais la crafter ! Ça avait l'air pas mal ce truc ! On va la crafter ! Voilà ! La décoction du griffon ! On va la crafter ! J'essaierai de comprendre comment ça fonctionne ! Ok ! On va associer le mutagène ! Ah mais j'ai un truc en plus ! J'avais pas vu ! J'ai un nouveau slot ! On va plutôt mettre mon mutagène ! L'autre il est beaucoup mieux ! Attends ! C'est quoi la différence entre size ? Relique 50 vitalité ! Mutagène vert inférieur ! Mutagène de spectre ! D'accord ! Et là c'est 7% de l'intensité des signes ! Je le fais ! Et en plus il est doublé ! Il est doublé parce que j'utilise une compétence bleue ! Du coup il est à 14% ! Et bien c'est bien ! Et bien c'est très bien ça ! Et je peux choisir un autre truc ! Donc si je prends un autre bleu, ça va encore augmenter l'intensité du signe ! C'est ça ! Je ne me trompe pas ! Bon je pense que c'est ça qu'il faut faire ! On est d'accord les gars ! Si je prends une autre compétence bleue, ça va encore augmenter l'intensité du signe ! Je crois que c'est ça ! Qu'est-ce qu'on pourrait augmenter dans l'arbre de talent du signe ? Attendez je vais... Oh quel bordel ! Alors oui ! Donc on se retrouve ici ! Voyons ! C'est pour charmer un ennemi ! D'accord ! Marionnette ! Ouais bon ça, ça ne m'intéresse pas trop ! Ça c'est quoi le bouclier ? Le bouclier ! Ça c'est pas mal ! Mais bon vu que je n'utilise quasiment pas le signe ! Pour l'instant en tout cas ! Le bouclier ! Bon ! Ce que je fais le plus c'est le feu ! Donc en vrai je devrais améliorer le feu ! En plus l'effet a l'air pas mal hein ! En plus, fond de l'armure ça a l'air pas mal ! Mais... Alors question ! Ce qu'ils appellent l'armure... Ils appellent l'armure là qui va... Qui est dante de 25% ! C'est uniquement l'armure sur genre des soldats ! Ou alors ce qu'ils appellent l'armure ! Et à mon avis c'est plutôt ça ! C'est l'armure de tous les ennemis du jeu ! C'est juste leur taux d'armure ! Tous les ennemis du jeu ont un taux d'armure ! Et du coup ça baisse le taux d'armure ! C'est-à-dire la défense de tous les ennemis du jeu ! Que ce soit des monstres, des humains, des créatures... Voilà ! Donc est-ce qu'on pourrait bien me confirmer que l'armure... C'est la défense de tous les ennemis du jeu ! Si c'est le cas, évidemment, c'est important de le prendre ! C'est utile ! Si c'est que les armures des soldats... Voilà ! Est-ce que quelqu'un sait ça ? C'est la stats-armure ! Donc c'est bien tous les ennemis qui ont une statistique d'armure ! On est d'accord ! De toute façon, je ne vais pas réfléchir, je vais prendre ça ! Ok, je prends la fonte de l'armure ! Alors comment je fais déjà ? Acquérir la compétence ! Déjà, on va le mettre là ! Hop ! On passe à 21 ! Et si je l'améliore, ça va encore être augmenté ! Mais si je l'améliore... Ah mais d'accord, c'est 50% d'armure ! Ah ouais ! L'armure des ennemis blessés par unier réduit de façon permanente de 50% ? Et 75% de niveau 3 ! Ça a l'air craqué ! Ok ! Ah par contre non, ça n'a pas augmenté l'intensité des signes ! D'augmenter le truc ! Ce n'est pas grave ! Ok ! Bon, les gars, on part avec ça ! On part avec ça ! Bon, l'armure c'est la résistance globale, c'est leur barre jaune sous la barre des ennemis, c'est pas clair ! Bon bref ! C'est pas grave ! Allez hop ! Je crois qu'on a tout fait ici, on est bon ! Je pensais qu'on aurait un combat contre une sorte d'araignée, vu toutes les toiles d'araignée qu'il y a partout, mais pas du tout ! Et bien pas du tout ! Il est temps que... On aille... C'est quoi ça ? C'est quoi ce chiant bizarre là ? Euh... Ah mais j'ai un TP en plus ! J'ai un TP ! Il y a tellement de trucs ! Il y a tellement de trucs ! Parce que là, vous voyez, le piège, c'est qu'évidemment tu as envie d'aller à Novigrad. Sauf que si tu vas à Novigrad, il y a encore... Je ne sais pas combien de quêtes qui vont d'un seul coup se débloquer et s'afficher et ça va être encore pire ! Et ça va être encore pire ! Je prends le bateau, je ne me rappelle pas de ça ! De toute façon là, il faut que je parte. Après il y a une ville à droite, je devrais aller à la ville à droite ! Ça c'est quoi là ? Ici aussi là, Valmurier, c'est le nom de la ville ça ? C'est le nom du village ça ? Ah oui, c'est de là d'où je viens ! Il y a tellement de trucs les gars ! Tellement de trucs dans tous les sens ! Tu ne sais plus où donner de la tête, c'est vrai ! Si, si, c'est vrai ! En fait là, il n'y a pas vraiment... Il n'y a rien ici en fait ! Il n'y a rien ! Où est-ce qu'il y a une... Ça, c'est un vrai village ça ! Ça, c'est un vrai village là au milieu, on est d'accord ! C'est sûr ! Je devrais aller là directement ! On va faire ça ! Il faut se décider, sinon... On n'avancera pas ! Et surtout, je dois me délester de tous mes trucs ! Donc je dois aller voir un forgeron, un vendeur... Qu'est-ce qu'il faut Ablett ? Nous allons aller... La quête principale nous demande d'aller ici ! A l'auberge de la croisée des chemins ! Je devrais aller là, en plus je ne suis pas très loin... Ok, on fait ça ! On fait ça d'abord ! Rengaine ton épée ! S'il te plaît ! Oh la 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 ! Tablette ! Merci BG ! Désolé, je t'ai oublié ! J'ai envie de dire, vous êtes habitués que je remercie les subs qu'une heure après sur ce chat ! Vous devriez être habitués les gars ! Merci BG pour le sub ours et bienvenue à toi ! Et excuse-moi de te remercier... 30 minutes après, je ne sais pas combien de temps après... J'espère que tu es toujours là ! Loul ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a eu une tempête, on ne voit plus rien ! Il y a un pont ou... Peut-être par là, Ablette peut passer... Non ! De l'autre côté, on pourrait y aller à la nage mais... J'ai tenté de garder Ablette ! Là, ça passe, non ? C'est parti ! Le mac... Grrrr... Je suis même entre à la maison... Vite ! Je vais faire mourir, voilà... Je vais mourir tout le temps ! Mais... Ablette ! Elle se fait emporter par un cochon sauvage ! C'est énorme. J'aime mieux la vue. Non, Ablette ! Au moins, c'est le salou de l'eau. D'accord. Ça y est. Il y a mille quêtes. Il y a mille quêtes qui sont en train de se faire, là. C'est vraiment une autre, chérie. T'as assez bu comme ça. C'est pas une gonzesse qui va me dire ce que je peux boire ou pas. Resserre-moi ou je t'en colle une. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est vous, Henrik ? Non. Non. Qui dirige cette région actuellement ? Le baron. Par quelle autorité ? Celle de la Temeria ou d'une île-garde ? Par son autorité à lui. En temps de guerre, celui qui a le plus d'hommes, il fait ce qu'il veut. Pourquoi vous voulez savoir ? Hein ? Adieu. Ils sont pas très aimables ici, hein ? Faut les taper. On partira quand j'aurai fini de boire. Parlons au tavernier, à l'aubergiste, là. Je cherche un homme, un certain Henrik. Vous lui voulez quoi ? Je veux lui parler. De quoi ? Donnez-moi une bouteille, quelque chose de fort. Vous devez partir. Je vous ouvre la porte de derrière. Il y a les volets. Il y a le volet de la fenêtre qui bouge dans une cutscene. Et probablement, uniquement parce qu'il y a du vent de ouf, il est en train de pleuvoir. Il y a un orage. Mais moi, les gars, je trouve ça ouf. Ça peut sembler con, mais je trouve ça ouf. Ou alors, peut-être que je me trompe. Et que, même s'il faisait jour et beau temps, le volet bougerait quand même, là. À la fenêtre. Peut-être que je me trompe. Et j'ai l'impression que non, non, il y a du vent. Et ça bouge uniquement parce qu'il y a du vent, maintenant, à ce moment-là. Je trouve ça génial. Et je n'ai pas fini mon verre, l'ami. Je n'ai pas fini mon verre. La vernier, la vodka. C'est qui, lui ? Un grand guerrier, qu'on dirait. Avec deux épées. Hé, Blanchette. À quoi ça te sert d'avoir deux épées ? Hé, les gars, peut-être bien qu'ils planquent deux queues dans son froc aussi. T'es sourd ou quoi ? Dis-moi qui t'es, sinon je m'en vais te faire chanter une drôle de chanson. Je vous offre un verre, loul. Ah, moi, je suis comme ça. Une tournée générale. Ça vous tente ? Je peux savoir pourquoi. Ma bourse est bien remplie. Voilà pourquoi. Prenne pas avec les étrangers. Un bon verre vaut toutes les présentations du monde. Ensuite, chacun reprendra sa route. Et y mets-nous ton chemin ? J'offre toujours un verre avant de découper les têtes. Je fais route vers Novigrad. Ah, si t'es des putains et des formicateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors je rentre et là, je vois le terreux avec son gars. Plutôt mignon, le fiston, si vous voyez ce que je veux dire. Je parie que le bouzeux avait déguisé sa fille. Ses fils de pute essayent toujours de gâcher leur pucelle. Il voulait jouer au plus fin avec moi. Il veut jouer au plus fin avec moi. Bon, on aurait pu les dessouder, mais c'est mon jour de bonté, les gars. C'est mon jour de bonté ! Merci de ne pas avoir provoqué ces ordures. En règle générale, j'évite de me mêler des affaires des autres. Vous voulez passer la nuit ici ? Non. Je cherche Hendrik. Il habite à Bourg-la-Lande. Je ne vois pas du tout où c'est. C'est de l'autre côté de la colline. J'ai vu une lueur étrange dans cette direction ce matin. Sans doute un raid des impériaux. Vous pouvez me dire autre chose, sur Hendrik ? C'est un drôle d'oiseau. Personne sait d'où il vient. Il a débarqué sans crier gare et s'est trouvé une petite veuve pour lui faire sa soupe. Les hommes du baron n'aiment pas les étrangers. Oui, c'est rien de le dire. Chaque fois qu'un étranger pointe le bout de son nez, le baron s'arrange pour disparaître quelque temps. Merci, Tavernier. Cherchez l'agent nommé Hendrik au village de Bourg-la-Lande. Un sorceleur ? Il était temps. Ah, il a un contrat. J'ai cru comprendre que vous aviez un contrat pour moi. Ouida, c'est mon frère Michael. Une semaine qu'il est parti dans les collines avec les femmes de Briard. Les femmes de Briard ? Un village riche, Briard. Avant que la guerre passe par là. Eut incendié, garde-mongé pillé, homme enrôlé de force. Les femmes ont été laissées sans défense, ni vivres ni abris. Personne n'en voulait. Les Rhédaniens leur ont fermé les portes de Novigrad. Alors Michael les a conduites aux vieilles mines, pour qu'elles soient au moins à l'abri de la pluie. Mais depuis, je n'ai pas eu de nouvelles. Je pourrais m'en occuper si vous payez plus. Ça fera 500 balles. Oh là, à tous 180 ? Ah mais c'est un bon prix ça. Mais ce n'est pas assez. 315. D'accord. C'est l'avis de mon frère qui est... Ah mais 315 gold, on prend les gars. Comment le reconnaîtra-je ? C'est pas difficile. C'était le seul gars dans une troupe de filles. L'état des corps ne permet pas toujours de déterminer le sexe. Les corps ? Dites pas ça. Ils se sont perdus, c'est tout. Mais s'il faut envisager le pire... Ben... Ils portent des bottines en cuir d'agneau de maître Godillot. J'ai dit de pas porter ça pour crapahuter dans les collines. Un coup, elle est salopée. Mais elle en était si fière. Je pense que j'en sais assez. Merci. On va aller chercher le frérot. Allez hop, je suis la quête directe. Est-ce qu'on peut faire une partie de Gwent ici ? Ou... Personne ne se propose. Avec l'aubergiste, on peut. Salutations. Euh... Le baron sanglant, d'où tient-il son surnom ? Racontez-moi. Il y a un bail quand il était encore soldat. L'ennemi s'était terré dans une teinture gris. Le baron et ses gars ont reçu l'ordre de les déloger. Un autre aurait pris le temps en les affamant. Mais le baron, il n'a jamais été patient. Il l'a attaqué bille en tête. Les membres des escadrons noirs qui se sont rendus, les gars du baron les ont pris du temps. Mais un type a renversé une cuve de teinture rouge qu'a fini dans la rivière. Les gens du coin sont allés dire que la rivière était rouge de sang parce que le baron avait fait exécuter les prisonniers jusqu'au dernier. Et depuis, on l'appelle le baron sanglant. C'est plutôt qu'on casse. Bah, la semaine d'avant, il avait raccourci tout un escadron à Ingolm. Mais cette histoire-là est moins populaire. Le baron n'est pas d'ici, n'est-ce pas ? Il était mérien, mais d'une autre région. On dit qu'il aurait déserté avec toute sa compagnie. Un jour, il s'est pointé avec ses soudards. Ils en avaient assez de bague à bonder. Alors, ils ont pris le château du vieux seigneur et le baron est devenu maître de perche-freux. Quand les escadrons noirs seront sûrs de tenir le pays, sûrement qu'ils lui laisseront perche-freux avec un titre en prime. Merci, mon Rav. Adieu. Ah oui, effectivement, la quête va être trop haut niveau parce qu'il y a une tête de mort. Aïe, aïe, aïe. C'est pour ça qu'il nous fit les 300 golds. Je me disais aussi, 300 golds, ça paraît beaucoup. La quête... Bon, mais je pense qu'on ne pourrait même pas le toucher. Parce que là, quand même, ça fait 29 niveaux d'écart. Ça me paraît beaucoup, mais bon. Ça me paraît beaucoup. D'accord. Ah oui. C'est un peu beaucoup, quand même. Je ne m'attendais pas à ça. Bon. Et ben, voilà. Écoutez, c'est une quête qu'on fera dans six mois. Rendez-vous dans six mois, les gars, pour la quête. Euh... Qu'est-ce qu'ils font du goint, les autres cons, là ? On avait dit qu'un c'est pâle comme un putain de spectre. Si tu piges pas en parole, je m'en vais te faire comprendre un coup d'épée. Non, non, non. C'est pâle comme un putain de spectre. Quoi ? Qu'est-ce que c'est comme ça ? Attendez, non seulement, les gars, je vous ai payé un verre et puis tu m'insultes derrière. Non mais, oh ! Non seulement, je vous ai payé un verre, une tournée, vous m'insultez et ensuite, ça m'attaque. Eh ben, il ne fallait pas. Eh ben, il ne fallait pas. Qu'est-ce qu'il a ? C'est quoi ce carnage ? Qu'est-ce qu'il a, lui ? Ne le fais pas. Genre, il ne m'a pas vu. Qu'est-ce que... Que je suis aveugle, je suis un bandit aveugle. Mais qu'est-ce que... Mais vous sortez d'où ? Il y en a partout des bandits. Mais d'où ils sortent ces bandits, ça pullule. Ah, je suis aveugle, il y a un problème. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Bon ben, on a fait le ménage, hein, tavernier. On a fait le ménage des bandits, tu ne nous en veux pas. Pour la femme de ménage. Bien. Reprenons nos moutons. Oui, donc on est à 87 kilos sur 90. Et malheureusement, ici, il n'y a pas de... Eh non, il y a juste une auberge. Eh, il faut aller là, les gars. Non, mais c'est sûr, il faut aller là. On nous demande d'aller ici. Voilà. On va aller là, c'est décidé. C'est décidé, les gars. C'est décidé, on va aller ici. Allez. C'est décidé. Go, go, go. On voit tellement loin. Regarde-moi ça. Mais ça doit être là-bas, en plus qu'on va. Ça doit être ça, les gars. L'espèce de fort qu'on voit au fond, c'est ce que j'ai mis sur la map, sans doute. Bah oui, c'est sûr. Ce qu'on voit, c'est ici. C'est quand même génial qu'on puisse voir aussi loin. Parce que là, c'est qu'un loin, quoi. C'est top, ça. Il y a très, très, très peu de popping. Parfait. Oh non, mais non, avance. Vas-y, pas que t'es bloqué. Oh, mais il est con, ce canasson. Il faudra faire des chevaux amphibies, pour The Witcher 4, s'il vous plaît. On demande des chevaux amphibies, merci. Oh là, une grotte. Aller, j'y vais. Oui, ça vient d'en... Qu'est-ce que c'est cet endroit ? C'est un repère à quoi, ici ? Avec des harpies, peut-être ? On peut pas le péter, ça. On dirait que c'est fait pour. Attends. Peut-être que c'est pour une quête, ici, que du coup, je peux rien faire pour l'instant, on va savoir. Parce que là, on va faire le sang de sorceleur, peut-être. Oh là ! Comment ça, contre... Faites sortir le monstre ! Ça devrait le faire sortir. Oh, à l'aide d'une bombe. C'est un contre-hurleur. Faites sortir le monstre à l'aide d'une bombe. Bombe ruche, il a dit que c'était bon. Bombe ruche, c'est bon. Mais comment je fais exactement ? Ça m'a fait peur quand il a hurlé. Faites sortir le monstre avec une bombe ruche ou étoile. Bon, mais je vais lancer une bombe ici. Pas très probant. Pas très probant, cette histoire de bombe. Pas très probant. Pas de panique. Je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Oh là là. Mon dieu. Alors, faites sortir à l'aide d'une bombe. Comment je suis censé balancer la bombe ? Je ne peux pas viser là. Ah, quoi que. Ah, c'était bien ça. Je dois le rattraper. Il a trouvé une autre sortie. Je dois le rattraper. Une autre sortie. Une autre sortie. Mais comment ça ? Le voilà. Cette fois, je vais lui régler son compte. Ah, mais c'est un griffon. Ah, l'hurleur, c'est un griffon. Ok, let's go. Amène-toi. Je pense que c'est lui. Et le voilà, le voilà. Ok, j'ai besoin. Il est quel niveau ? Oh là là, il est haut niveau. Merde, on va se faire laminer. On va se faire laminer. Il me faut l'arbalète. Comment je fais déjà ? Merde. Ah, ça sent la mort. Oh putain ! Alors là, il m'a bien eu. Il m'a foncé dessus. Bon. Bon, je pense que c'est faisable. Mais... Chaud, hein ? Après, il est peut-être temps de mettre des huiles et tout. Je vais lui balancer une bombe. Ça devrait le faire sortir. J'ai que deux potions. Mais bon, je suis quand même censé y arriver avec deux potions. Non, mais ça va le faire. Il faut juste que je fasse gaffe. Reprenons. Donc, tac. La bombe. Bim. Je vise là-haut. Je balance la bombe. Bien, il n'est pas là. J'y vais. Il a dû trouver une autre sorte. Je me prends des fruits secs. Je reviens ici. Après, je ne sais pas si j'ai des huiles contre des hurleurs. Je ne crois pas. Cette fois, je vais lui régler son compte. Je ne crois pas avoir des huiles contre les hurleurs. Il faut se trouver un endroit un petit peu désert. Bon, là, ce n'est pas trop mal, ici. Il va venir. Mais what ? Je n'ai pas lu le tuto. Je n'ai pas eu toute la technique contre lui. Ah, d'accord. Je suis mort sans comprendre comment. Il m'est arrivé quoi ? Comment ça, mon épée est cassée ? Ah, il empoisonne aussi ? Il est terré au fond de la caverne. Oui, oui, j'ai l'épée cassée. Mais je pense que je peux l'avoir. Il ne faut juste ne pas se faire toucher. Un projet complexe. Tout va bien. Je l'ai envoyé en hauteur. Oh, la vache. Le gameplay, les gars, c'est quelque chose. Ce n'est pas que le gameplay. C'est vraiment tout ce qui est l'ergonomie. L'ergonomie du bordel. Je dois aller là. Je dois aller là. Je dois aller là. Je dois prendre ces bombes là. Voilà. Et on recommence. Hop, je choisis les bombes. Pourtant, j'ai bien visé le haut. Alors, s'il te plaît. Vise en hauteur. Il n'est pas là. Il a dû trouver une autre sortie. Vite, je dois le rattraper. Le voilà. Cette fois, je vais lui régler son compte. Eh merde, j'en ai pris deux des fruits. Ce n'est pas grave. Il faut quoi comme arme là ? Mais putain. Saignement. Ah putain, il fait saignement. Mais comment il m'a touché là, la vache. Vous se trouverez un effet de saignement. Le saignement durera un certain temps. Il vous fera plein de la vitalité en continu. Mais oui, donc c'est horrible. Potion, hirondelle, nourriture. Oui. Le signe de couenne. Ah mais je devrais utiliser ça en vrai. Eh bien oui, je suis con. Je devrais utiliser le bouclier. Il m'a touché. Mais what ? Mais pardon. Mais j'ai esquivé. Allo ? Allo Jean-Pierre. Je comprends pas. J'esquive et il me touche quand même à un moment donné. Tout va bien. Où va bien ? Où va bien ? Mais. On l'a bien bourré là. Mais vraiment ces combats c'est quelque chose. Oui. Mais vous. Allez. Mais vise et tire du con. On l'a eu. Aïe, aïe, aïe. Cette bête était peut-être mise à prix. H-Nen. Là on a un nouveau trophée. Il faut que j'aille réparer mes armes, vendre tous mes trucs. C'est là que tu vois que le bouclier est vraiment pété. Parce que tu peux enchaîner en fait. Tu peux faire quasiment tout le jeu en te mettant uniquement le bouclier. Attaquer, te faire toucher. Tu te remets le bouclier, tu attaques, tu te fais toucher et c'est fini. Donc forcément les gars, le bouclier est complètement pété. Mais le problème c'est que le bouclier n'est absolument pas fun. Ça ne te demande à aucun moment de bien jouer. Tu as juste à bourrer. Tu bourres bouclier, tu bourres bouclier et avec ça tu arrives sans doute à la fin du jeu. Mais ce n'est pas du tout intéressant. On ne va pas faire ça. On ne mange pas de ce pain là. Alors le trophée, voyons. Ça c'est 10% de chance de démembrement. Est-ce que je peux voir les autres trophées ? Alors oui, ils sont là. Prophée de spectre. Je n'ai même pas vu que j'avais ça. Bonus d'expérience en tuant humain et non humain. Donc ça c'est le griffon et... Ah oui, c'est le même. C'est quoi cette blague ? Bah c'est le même. C'est le même effet. La coca trix avec le griffon. 10% de chance de démembrement. Bah oui, c'est pareil. Bah du coup, c'est juste pour vendre alors les gars. Ça veut juste te dire que je pourrais sans doute vendre celui du griffon qui coûte plus cher et garder celui-là. On est d'accord les gars ? On est à 90 kg sur 90. Là il est vraiment temps, il est plus que temps, de mettre les voiles. Heureusement on est à côté d'une ville donc je vais y aller direct. Elle est où ? Ah bah elle est là d'ailleurs. Let's go. Où est l'entrée de cette bâtisse ? Ah oui, je suis empoisonné tout à fait. Est-ce que je peux méditer quand on est empoisonné ? On va voir. Et là je vais mourir en étant médité, ça va être rigolo. Voyons. Ah oui, il y en a quand j'étais empoisonné par l'intoxication des potions. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a l'intoxication des potions les gars. Tout à fait. D'ailleurs du coup je ne sais pas comment ça fonctionne cette histoire d'intoxication. Est-ce qu'il faut attendre un certain temps pour ne plus être intoxiqué ? Comment ça fonctionne exactement ? On verra ça. À l'usage. Je vais trouver comment on rentre là-dedans. Ah mais là-bas il y a un pont. C'est le village d'Astérix les gars. Le village d'Astérix. Ça fait penser qu'il y a le nouveau film Asterix qui sort bientôt. Est-ce que quelqu'un dans le chat va aller voir le prochain film Asterix au cinéma ? Par Guillaume Canet et toute sa clique. Est-ce que ça intéresse quelqu'un ? Est-ce que ça intéresse quelqu'un le nouveau film Asterix ? Tirez votre épée. Une quête, allez. Halte là ! En garde, je vous défie. Tu me défies. Un peu grande ces bottes, non ? Gare à la chute. Halte vous dis-je. Je suis rond vide du petit marais. Tenu par serment. De m'habiller trois tailles au-dessus. D'honorer demoiselle Myrtille. Fleur parmi les fleurs. En triomphant de cent chevaliers lors d'un duel à mort. Hâtez-vous de sortir votre épée. Il m'en reste 99 après vous. Il veut qu'on se batte. Mais pourquoi il veut qu'on se batte l'animal ? Euh... Pourquoi me défier ? Je n'ai pas à souvenir d'avoir... Offensé demoiselle Myrtille. Eh bien... Jurez. Jurez que demoiselle Myrtille est la plus belle de toutes. Le problème, c'est que je ne l'ai jamais vue. Ha 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 ! Je m'en vais laver votre insolence dans le sang. Maudit ! En garde ! Mais... Espèce de con ! Allez, approche. Assez. Je me rends. Ça vous suffit ? Oui. La chance vous assurie, mais... La prochaine fois... La prochaine fois, je vous tue. Défiez-moi encore. Levez la main. Tirez votre épée. Regardez-moi de travers. Et je vous tue. Vous êtes si sûr de vous ? Certains. Nous verrons. Nous verrons. Mais il est con celui-là aussi. Aucun sens. Comment ça verrouiller ? Il faut ouvrir. On ne peut pas. C'est un peu dommage que certaines portes soient totalement Keblo. Ça t'empêche vraiment d'aller sur certaines bâtisses. Après, quand tu vois ce qu'il y a à l'intérieur, tu peux comprendre cela dit. Loul. Bon. Est-ce qu'on va réussir à rentrer dans ce fort-là, dans le village d'Astéris ou pas ? Mais ce n'est pas là où il y a le baron. Ils se sont fait défoncer comme une putain de navire. Ah mais oui, c'est là où il y a le baron. Il y a un sorceleur. Putain. Où est-ce qu'il sort d'abord ? Comment je le saurais ? Si ça t'empêche. Mais c'est là où il y a le baron, les gars. On va faire une petite pause, là. 4h15 de live. C'est l'heure de la pause café. On est pas mal ici. Ça m'étonnerait qu'on se fasse attaquer par des monstres. Ça me semble pas mal. C'est pas trop dégueulasse comme Panorama. On a connu pire. C'est pas incroyable non plus mais bon. Alors on avance encore un peu peut-être. J'ai peur que ça débloque un truc si je continue à avancer. C'est joli comme ça. Allez. C'est très joli comme ça. Je rengaine. Et on est bon. Merci Linkanon pour les 5 balles. Un grand soutien pour un grand jeu. Le plus dur ce n'est pas le menu ni les combats, c'est le tchat. Bon courage. C'est Linkanon qui l'a dit. C'est pas moi. Le plus dur ce n'est pas les menus. Ce n'est pas le combat les gars. C'est le tchat. Sur ces belles paroles. Je reviens dans quelques minutes. A de suite. Demons. Sous-titrage FR ? ... 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 Merci. 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 Bon, nous sommes arrivés, je pense, à la demeure du Baron Sanglant. Mais je me dis, cette histoire de contrat de hurleur, contrat hurleur, consulter le panneau d'affichage, c'est-à-dire que pour finaliser le contrat hurleur, je dois aller voir un panneau d'affichage ? C'est comme ça que ça se passe ? C'est où le contrat hurleur ? Il fallait être niveau 8. C'était niveau 8, on n'est qu'au niveau 4. Le talent est en difficile. Au revoir, merci. Ah oui, le problème, c'est que... Ah mais ça, c'est pas mal ! Mais pour le coup, ça veut dire, si je comprends bien, mais vous me corrigez si je me trompe, ça veut dire que ce genre de quête, en tout cas cette quête-là, je pouvais la faire avant même de l'avoir. Et là, il ne me reste plus qu'à aller consulter le panneau, en fait, pour, comment dire, pour valider, mais aussi pour apprendre qu'il y avait une quête. C'est ça le... C'est ça. Mais c'est-à-dire que même si tu ne consultes pas le panneau, tu peux arriver à un endroit, même si tu n'as pas forcément la quête, tu peux quand même la faire. C'est juste à la fin de la quête, on va te dire, bon, maintenant, tu vas quand même chercher la quête, quoi, pour le valider. C'est ça, je l'ai fait à l'envers. Mais ça fonctionne quand même. Ça, ça me fait plaisir, tu vois. Je ne m'y attendais pas. Je pensais qu'on était toujours obligés d'avoir une quête pour la faire. Et en fait, non. Apparemment, là, je l'ai faite à l'envers. Tu vois, je ne savais pas qu'il y avait une quête. J'ai découvert une grotte, j'y étais comme ça au hasard, exploration, et il s'est passé ce qui s'est passé. Alors que, alors que, s'il n'y avait rien eu, imaginons, il n'y a rien, et tu es obligé d'aller prendre la quête pour revenir et que là, comme par hasard, l'ennemi, il est là, là, ça aurait été naze. Mais heureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc j'applaudis. Bravo, je ne m'y attendais pas. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très, très bien. Je valide. Mais je ne pense pas que toutes les quêtes puissent se faire ainsi. On est d'accord. Toutes les quêtes ne doivent pas fonctionner de cette façon. Il y en a beaucoup que tu dois sans doute être obligé de valider au préalable. Sans doute. Alors, est-ce qu'il y a un forgeron là-dedans, s'il vous plaît ? Mais ce con a baisé une pucelle. Alors le baron sanglant m'a fait la bouche. Vous maîtrisez votre métier, monsieur. Moi, vous m'aurez pas de faim. Tamara Stranger, fille du baron sanglant, enlèvement supposé. Ah ben oui, c'est vrai que c'est ça, c'est ça. Je crois que c'est sa femme et sa fille qui se sont fait enlever ou tuer. Je ne me rappelle plus très bien de son histoire, mais c'est l'un des rares trucs dont je me rappelle. Comme quoi, ça m'avait un petit peu marqué, l'histoire du baron sanglant. Il n'y a pas de forgeron ici ? Il y a un marchand qui pourra déjà faire le taf pour commencer à se délester. On peut jouer au Gwent avec lui, c'est bien, on le fera. Qu'est-ce que tu vends ? Tu vends des cartes aussi. Il vend des cartes, mais nous on ne prend que les cartes du Royaume du Nord de toute façon. Et donc il ne vend aucune carte du Royaume du Nord, donc ce n'est pas la peine de les acheter. On est d'accord. Tu vends un bouquin qui donne une quête. Je l'achète. Tu vends des torches. J'en ai déjà une. Tu vends une sacoche de sel. C'est la même que celle que j'ai. Tu vends de l'huile. Vous voyez ? Et puis tu vends des trucs qui ne m'intéressent pas. D'accord. Très bien. Tu as 203. Qu'est-ce que je peux te vendre ? Je ne peux pas démanteler en plus avec lui. Il peut lui vendre ça, mais il va les reprendre quasiment. Ah, quoi que ? Ah oui, non, je suis con. Ça, c'est des trucs qu'il faut que je mette dans le coffre. Il ne les reprend que dalle, mais c'est honteux, quoi. Mais c'est trois gold, les épées. Trois gold, les épées bleues. Mais ça me rend fou. Ça rend fou. Et la tête du griffon. 20 gold. 20 balles pour le trophée de griffon. Mais au secours. Qui était en charge de l'économie du jeu. Là, c'est évident qu'il vaut mieux démonter tout ce qui est bagues et colliers et tout. C'est certain. Plutôt que de le revendre pour 10 balles, loul. Ok, bon, on va voir s'il veut jouer au Gwent, histoire de gagner une carte. Allons-y. Allez. Qu'attirais-tu d'une honnête partie de Gwent ? Je mise 10 balles. Royaume du Nord. Je vais garder ce que j'ai. Comment je vois les cartes spéciales ? Non, attends. Royaume du Nord. C'est où mes cartes spéciales ? C'est ça ? Carte météo. Ah non. Ah, mais il y a carte spéciale et il y a carte météo. Mais pourquoi je n'ai pas de... Je devrais en virer en fait de mes cartes là. Parce que j'en ai trop non, des cartes météo à la con. Non, c'est ça mon problème. Attends. Non, toutes mes cartes météo sont là. Alors, comment c'est possible que tout à l'heure j'avais deux cartes froid-mordant, alors que j'en ai qu'une seule dans mon deck ? Comment j'ai pu me retrouver avec deux cartes froid-mordant, les gars ? Hein ? Ah mais non, j'en ai deux, il y a marqué x2. J'en ai deux, eh oui. Il faut que j'en vire, voilà. Il faut que je vire une carte froid-mordant. Une carte brouillard. Je n'avais pas vu, c'est x2, putain. Mais ouais, j'en ai trop. Voilà, une carte pluie torrentielle là. Une carte temps dégagé. C'est ça le problème, je suis à x2, putain. Voilà, est-ce qu'on peut jouer comme ça ? Ah ben, ce sera beaucoup mieux. Allons-y. Alors, très bien. Parfait, j'ai trois engins de siège. C'est pas mal. On va virer la pluie torrentielle. Très bien. J'ai gardé le froid-mordant. Quoique. Quoique. Non, j'ai viré aussi le froid-mordant. J'ai aucune carte météo. Ok, on y va. Donc lui, il est royaume du nord aussi. Ah ! Il fait ça là-haut. Donc attention. C'est pas grave. Il commence fort l'animal. Il commence fort l'animal. Jeun espion. Je pourrais le faire maintenant. Non, je vais le garder pour l'instant. Pour l'instant, ça joue petit bras. Ça joue petit bras. On va le suivre. Je suis ! Est-ce que je fais l'espion ? Parce que là, avec l'espion, je lui donne 5 points. Je gagne 2 cartes. Bon. Ça fera pas plus avancer le schmilblick. J'ai gardé tout ce qui est ça pour le second round. C'est mieux, je pense. 27 à 5. Si je lui mets le 8, je passe devant. Peut-être tenter le 8. Je vais tenter la plus grosse carte. Il met du caca. Je pourrais presque passer là. Non. Je vais mettre l'espion. 34, 33. Allez-y donc, cette partie. Mes louls. Ah non, putain, il a venu d'espion aussi. Ah l'enfoiré. Je m'en fiche, je m'en fiche. Une seule carte. J'aurais peut-être passé là. Qu'est-ce que je fais ? Quoique 5 points, je passe devant lui. Ah non, je suis déjà devant lui. Je devrais passer. Bon, je persiste encore. Il a passé là peut-être, non ? Non. Il continue. Il continue. Et ça ne s'arrêtera jamais. Il ne passe toujours pas. 44, 48. Putain. Ah non, je ne peux plus passer là. Non, je suis obligé de gagner. Non, il faut que je gagne pour avoir la carte et tout. Mais bon, il m'a mis dans le mal ce con. Il ne s'arrête pas. Non, non, il faut continuer là. Il faut que je continue, je pense. Oh l'enfoiré. Mais comme par hasard. Bon, ce n'est pas grave, je suis toujours devant. Je suis toujours devant, mais le problème, c'est que je n'ai plus qu'une seule carte. Ah ça, je n'ai pas le choix. Là, il faut que je passe en fait. Ben oui. Il faut que je passe et prier. Oui, il faut passer, évidemment. Là, pour moi, il faut que je passe. Je passe. Ok, ça c'est nul. Ben voilà, il a perdu. Il a perdu, il n'a plus de carte. C'est fini pour lui. Ben voilà, il a passé. Ben on a gagné. Ok, loul. On a gagné. Hop. Hop. Voilà. Et du coup, je peux même activer mon chef pour doubler le 6. Et lui, c'était quoi son chef là-haut ? C'est quoi ? C'est prenez une carte brouillard. Ah oui, il avait ça. D'accord, ok. Bon, ben voilà. Et si je fais ça, ça devrait doubler le 6, soyons. Eh ouais. Ben voilà, au revoir, merci. Eh ben voilà, les gars. Il vient nous filer une carte, normalement. Il nous donne. Il a vendre elle à une fidèle. C'est pas clair. C'est quoi cette carte ? Comment on voit les dernières cartes qu'on a eues ? Ah mais c'est pas là. Ah mais c'est un autre royaume. Ah oui, ça peut être un autre. Ah ben c'est ici, tiens. C'était le royaume de Scoia-Tel. D'accord. Mais non. Très bien, au revoir, merci. Il y a un forgeron ici ou quelque chose ? Il n'est pas un homme du baron, merci. Ah j'ai du mal à prendre mon souffle. Il dit pas qu'il n'y a pas de forgeron ici quand même à un moment donné. Vous allez tuer tous les monstres ? Tous, tous ? Peut-être à l'intérieur. Il y a un voyou, des pillards et des enfants de putain. Et donc vous, le monstre de la nature. On peut dire ce qu'on veut. Mais sa fille est étiquée. Si on tournait malade, elle nous a porté un mètre. Comment je vais là-haut ? Je n'ai pas vu d'escalier. 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 On a une route panoramique. Panor d'affichage. Ben oui, mais je vais surtout comprendre comment je vais là-haut. C'est rare. Bon, mais c'est comme ça qu'on y va les gars. A mon avis, c'est comme ça. Je vous dis que c'est comme ça qu'on y va. Vous allez voir. C'est comme ça que ça marche. Bon, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça les gars. Il va y avoir un autre chemin. Il va y avoir un autre chemin de l'autre côté alors. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ah, mais c'était par là. C'était juste par là les gars. Vous voyez ? Comment ça c'est fermé ? Eh bien alors ? Mais pourquoi ils n'ouvrent pas la herse ? Ouvrez la herse, monsieur, s'il vous plaît. Est-ce que c'est parce que la nuit tombe que l'air s'est fermé ou est-ce que c'est autre chose ? Ils sont handicapés ou quoi les gardes ? Eh, les hommes du baron, attention. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Attention les gars, les hommes du baron, ils font peur. Ils font peur. Bon. Est-ce que ça ferme peut-être parce qu'il fait nuit ? Peut-être que c'est ça. Il est 19h. On va méditer. On aura le coeur net. Alors, méditer jusqu'à 9h. Ça me paraît pas mal. Mais non, il faut refermer. Oh mais ça... Ça a changé ! C'est énorme ! C'est énorme ! T'es pâle comme un putain de spectre. Non, non, non. T'es pâle comme un putain de spectre. Non, non, non. C'est plus les mêmes gardes. Eh, eh, eh. Bon. On n'est pas plus avancés, les gars. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi l'air s'est fermé ? Réfléchissons, les gars. Voilà. Réfléchissons. Ça a bien se passé. Faut pas s'inquiéter. Bien se passer. Bien se passer. Euh... Dois-je passer par un autre chemin, des fois ? C'est curieux, cette histoire, là. Voyons. Voyons. Ça, c'est le pont qui te permet de rentrer. Donc, par là, il y a une R, ce qui m'empêche de rentrer. On n'aime pas trop ça. Et j'ai plein l'impression qu'il y a d'autres chemins, en plus. Alors, vous êtes français ? Are you not English ? Curieux ? Très étrange. Profitons-en pour dépouiller la populace. Oh... Ne me frappez pas, Messire. Pourquoi je te taperais ? J'ai rien fait. Je veux seulement te dépouiller. Je te pique ton eau. Ça n'aura plus besoin. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit ? Je suis en surpoids, maintenant. Eh oui, je suis en surpoids, mais en même temps, il n'y a pas de forgeron. On ne peut rien vendre dans ce jeu. Ce serait un problème de quête. Quête principale. Peut-être qu'il faut faire alors les trucs dans l'ordre pour venir ici, alors. Ce serait ça. Alors, peut-être. Mais en même temps, quête principale, il y a 5 quêtes. Découvrez si Syrie se trouve à Skellige, à Velen, à Novigrad. Cap sur Skellige. Ça, c'est pour plus tard. Ça, c'est pour plus tard. Les bûchers, c'est pour plus tard. Donc, il faut faire la piste Nilfgaardienne. Il faut chercher l'agent nommé Hendrik. Je veux bien. Mais je voulais vendre tous mes trucs, moi. Oh, les gars. Les gars. Ça se passe ici. Après, peut-être qu'ici, il y a un forgeron, tu me diras. Bon, je vais quand même vendre les épées à l'autre camp. Ils étaient où déjà ? Les marchands. Je ne peux plus courir. Je ne peux plus sprinter parce que je suis en surcharge. Je suis en surcharge, les gars. En surcharge. Du coup, je continue de looter. Logique. C'est logique, les gars. Bon, on va aller vendre des trucs à l'autre. Tant pis. De toute façon, je pense que c'est des épées de base. ne se vend pas cher quoi qu'il arrive. Donc. Allez. Une bolée de cidre. Allez, Gaillet. Montrez-moi ce que vous... Je vais te vendre les épées. Voilà, tout ça, là. Toutes ces épées de compte. Toutes ces épées inutiles. Allez. Voilà, on a 77. C'est déjà mieux. Les haches émoussées, on peut lui vendre aussi. Tout va bien. Je contrôle la situation. Ah, chenaine ? On peut combattre avec des haches aussi. C'est pas forcément des épées. 72 sur 90, déjà, c'est bon, là. On est bon, les gars. Voilà. Let's go. Au revoir. J'ai oublié mon café. J'ai oublié mon café. Heureusement, il est encore chaud. Vous avez de la chance. Du coup, je vous engueule pas. Bon. Ce que nous a appris cette histoire, c'est qu'il valait mieux, finalement, faire les quêtes dans l'ordre. Surtout si c'est la quête principale. Dont je propose de faire la quête principale, les gars. C'est une proposition. Comment je vais faire pour pouvoir boire mon café et en même temps conduire à blettes. Ça, c'est un projet à long terme. Cela dit, si je ferme tout, il va rester sur la route. Ok. Elle reste sur la route si je maintiens A. à gauche. À gauche. À gauche. À gauche. Compliqué. Ça manque de GPS, ce cheval. Il ne lit jamais le chat. C'est horrible. Je lis toujours le chat quand quelqu'un dit que je ne lis pas le chat. Toujours, les gars. Toujours. Il ne l'a pas. 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 C'est parti ! Ce n'est pas plus compliqué que ça ! Alors, où est le nid ? Pourquoi il y a un bûcher ? Il ne sait pas c'est quoi ? Il y a des cadavres ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça a brûlé plein de cadavres ! Ce n'est pas bien ! Il s'est enflammé tout seul cette fois-ci ! Curieux ! Ah mais non, je confonds avec la quête, avec les mecs de l'église ! Je confonds tout les gars ! Je confonds tout les gars ! On a combien ? 500 mètres ? C'est un peu trop 500 mètres ! Viens par là ! Alors, comment ça je ne lis pas le chat ? Baisse le son du jeu s'il te plaît ! C'est-à-dire que s'il y a une seule personne qui trouve que le son du jeu est trop fort, non, je ne vais pas le baisser ! Et à chaque fois que je demande si le son est bon, tout le monde répond oui ! Donc, tu comprends bien, Mogudai ! Je t'aime bien, Mogudai ! Mais tu comprends bien qu'en disant « baisse le son s'il te plaît ! » Et que derrière toi, il y a 100 personnes qui ne veulent pas que je baisse le son, tu comprendras bien que je ne vais pas baisser le son ! Je pense que c'est dans le domaine de la compréhension ça ! Parce que si je demande « est-ce que le son c'est bon ? » La réponse sera oui ! Et oui ! Nous sommes donc dans l'impasse ! Dans l'impasse, les gars, dans l'impasse ! Le son du jeu est un petit peu fort, vous trouvez ? Allez ! Est-ce que je dois faire un sondage ? Pour voir si le son du jeu est trop élevé ? Peut-être ! Vous voulez un sondage ? On peut faire un sondage ! Ah, un petit peu de pop là devant nous au fond ! Là, ce n'est pas bien ! On prend la route panoramique ! Plus vite ! L'air a quelque chose d'étrange. Comme si on se trouvait dans une cave profonde par forte chaleur. Et cette brume... Amène-toi ! Allez ! Amène-toi ! Allez ! Partez ! Laissez-moi tranquille ! Qui que vous soyez, fichez le camp ! Arrêtez de conneries avec ta torche ! Calmez-vous, c'est fini. Oui, tout est fini. Perdu à jamais. Gravé dans ma mémoire pour le restant de mes jours. Je cherche un homme, du nom d'Hendrik. On m'a dit qu'il habitait ici. Oui, il habitait ici. Et c'est ici qu'il est mort. J'entends encore ses cris. J'ignorais qu'un homme pouvait crier comme ça. Souffrir à ce point. Racontez-moi ce qui s'est passé. En détail. Ils les ont pris. Ils les ont tous pris. La nuit commençait à tomber. D'habitude, on entend les crapauds à cette heure. Mais pas ce soir-là. C'est parti ! C'est parti ! Alors, c'est Monsieur George R. R. Martin qui s'est inspiré de The Witcher ? Ou c'est l'inverse ? Et j'ai entendu Hendrik hurler de terreur, lui supplier. Afin, il n'arrivait plus qu'à gémir. Parce que là, les gars, c'est juste totalement les Marcheurs Blancs. C'est vraiment les White Walkers. Qui s'est inspiré de qui ? Planté ! La terreur est vite repartie. Mais le village a gelé comme en plein cœur de l'hiver. Vous étiez dans cette choumine ? Non. Et ne comptez pas sur moi pour y mettre les pieds. Au revoir. Que les dieux vous protègent. Ça n'a rien à voir. À la c** ! Ça n'a rien à voir. C'est vrai. Je suis d'accord. Exactement. C'est comme les Half-Lens et les Hobbits. Ça n'a rien à voir, les gars. Absolument. Par contre, le jeu est toujours magnifique. Le jeu est magnifique dans ses effets, dans ses couleurs et dans sa DA. Alors par contre, on n'a pas looté. Et non. On n'a pas looté. Le Suif. Le Suif de Ianch. En ambiance à les suives de Groyanche. Euh alors c'est juste à côté. Bon sang. Bon sang. Bon sang du sang. Ils l'ont torturé. Ils ont peut-être négligé un détail. Voyons ses poches. Le pantalon est rigide, comme si on l'avait mis à sécher en plein hiver. Je vais regarder dans son gilet, on ne sait jamais. Il est froid comme la mort, une iraise. Voyons un peu ses bottes. Du sang coagulé. Une clé, cachée dans sa botte. Il ne reste plus qu'à trouver sa serrure. Pas trop loin j'espère. La cabane. Fouiller la cabane. Fouiller la cabane. Pas très clair cette histoire de cabane. les gars. On dirait qu'il n'y en a qu'à faire là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le village n'a pas été pillé. Cette cabane n'a pas été fouillée. Ce n'est pas l'œuvre de pillards ou de voleurs. Il n'y a pas de... Attendez mais elle est bizarre cette maison. Il n'y a pas de porte. Si la porte est là mais... Bon. De toute façon c'est pas là. Reprenons. Est-ce qu'il y a un truc que je n'ai pas vu ? Ah putain il fallait faire le sang de sorceleur là. D'accord. Je sens un courant d'air. Il doit y avoir une pièce là-dessous. Un peu de ménage s'impose. Mon épée est à combien de pourcentage de durabilité ? Cinquante-cinq pourcent, vingt-neuf pourcent. Vingt-neuf pourcent les gars il n'y a aucun problème. On peut tenir. On peut tenir les gars. Objet de valeur à l'abandon. A-t-il perdu l'esprit ? Ah. Intéressant. On parait intéressant. Une pièce secrète. Yavol, Aéroburst. Un registre ? Paimant pour un sac de grains. Montandu pour une livraison de charbon. Hendrik se faisait passer pour un marchand. Tiens, qu'est-ce que c'est ? Des notes cachées dans le registre. Plutôt rusées. Voilà des titres intéressants. Avis de recherche, le sujet a été aperçu à Skilige et Novigrade. Apparence inchangée, cheveux cendrés, cicatrices au visage. Évite le contact avec les autres. Cochon ivre. Le soi-disant baron a hébergé le sujet dans son château. Ou fortin occupé illégalement, devrais-je dire. Raison inconnue. Interroger le baron à perche freux. Accrochage avec une sorcière. Le sujet a atterri dans les marais et y a croisé une sorcière. Résultat conflit. Raison inconnue. Trouver la sorcière. Parler aux paysans du village de Aubreuil. Prudence de rigueur. Quelqu'un m'observe. J'ignore qui et pourquoi. J'ai remarqué des signes troublants. Le chien a filé. L'eau des seaux a gelé. Étrange lueur dans le ciel. Un mauvais présage d'après les paysans. Ils ont appris qu'Hendrick recherchait Ciri. D'où la torture. J'arrive trop tard. Le baron et une sorcière. Voilà mes seules pistes. Merde. Et maintenant on peut rentrer dans le château du baron. On ne pouvait pas avant. Sans doute. Et bien je le note. Et je m'en félicite. Chasse à la sorcière. On ne peut pas aller au baron. Le baron sanglant. Attendez. Chasse à la sorcière. Le baron. Montrez-moi les quêtes là les gars. Le baron. Ah. Chasse c'est niveau 5. Le baron c'est niveau 6. Mais je préfère aller au baron. Je suis sûr qu'il y a un forgeron au baron. Là. Hein. On va aller au baron. Alors on peut se tépé. Oui il n'y a même pas d'autres tépés en plus. Donc c'est cool. Après on pourrait bien sûr visiter. Mais. Non. Alors. Là. On va voir. Alors peut-être qu'ils nous ont lu à faire l'histoire de la sorcière. Mais. Mais non. Rendez-vous au château. Donc là ça doit être bon. Parce que l'air se va être seulement relevé maintenant. Non. Il va se passer un truc à l'entrée sans doute. Un petit cutscene. C'est celui qui a massacré les hommes du baron. Et voilà. Ah bah dis donc. Il est balèze le grand-père. Il est balèze le grand-père. Et pourquoi les hommes du baron m'attaquent exactement là. doule. Partez. Partez. Laissez-moi. Qu'est-ce qui se passe ici ? Qui a dit partez laissez-moi. À la maison. Je suis toujours fermé ! HALTE. Ah. Le baron est là ? C'est pas tes oignons. J'ai à lui parler. Ouvrez cette porte. Pas moyen. On a appris ce qui s'est passé à l'autre. Pas moyen. Hé 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 hé. Moué, moué, moué. C'est pas comme ça que je vais rentrer. Il faut que je trouve un autre moyen. Je devrais parler aux villageois. L'un d'eux aura peut-être assez de crans pour m'aider. Alors, quel est le villageois qui va nous aider ? Bonjour. Salut à vous. Les autres villageois ont tous détalé en me voyant. Pas vous. J'ai passé l'âge de détaler. Et puis, qu'est-ce que je risque ? Une mort violente ? Allez-y pour ce qu'il me reste à vivre. Quant à me dépecer, ça ne donnera rien. Vous vivez ici depuis longtemps ? Mais... j'y suis né. Ça doit bien faire plus de 70 hivers. Vous devez connaître le coin par cœur. Pas mal. Écoutez, il faut que j'accède à cette forteresse. Puis-je y entrer sans passer par la grande porte ? Vous pouvez. Mais peu de gens savent comment. Si vous faisiez, disons, une petite offrande aux petits vieux que je suis, je pourrais vous mettre sur la bonne voie. Alors, 15 balles ? C'est juste histoire de vous faire un peu d'argent, ou vous avez une autre raison de m'aider ? Ce que vous avez fait à l'auberge, c'est pour ça qu'ils refusent de vous laisser entrer, pas vrai ? L'aubergiste, c'est mon beau-frère. Ah, donc, j'aurais pu ne pas les tuer, les gars du baron à l'auberge, là ? Ça se serait passé différemment ? C'est bien si c'est le cas. Bon, par contre, 15 balles, c'est trop fière pour nous, les gars, 15 balles. On ne peut pas. Non. On n'a pas de budget. Ah bon ? On a changé d'avis. Alors ? On a changé d'avis. Une petite pièce et je vous dis comment entrer. J'ai changé d'avis. Parfait. Les gars ont envie de me prendre le bec. Un point d'expérience. À la clou ! Encore super cheffreux, le fils du forgeron fut porté disparu. Tout le village prépare aux recherches. Pas de chance. On finit par le retrouver dans la rivière. Une vraie tragédie. En quoi est-ce censé m'aider ? Quelques jours plus tard, une servante retrouva le galura du petit près du puits du château. Donc, soit il l'avait perdu là, soit il était tombé dans le puits. Bien raisonné. On a batté un sanctuaire à l'endroit où le corps a été trouvé, au nord-ouest d'ici. Je ne m'étonnerai pas que vous trouviez un passage qui ne débouche pas loin de là. Où est-il ce sanctuaire ? Suivez le sentier qui traverse le village jusqu'au pont. Après le pont, tournez à droite, puis continuez tout droit jusqu'au croisement. Prenez encore à droite et suivez le chemin sur la colline. C'est là que vous trouvez. Voilà, ça a l'air compliqué cette histoire-là. À droite, après le pont, et à droite au croisement. Oh là là ! Merci du renseignement. À droite, après le pont, à droite au croisement. Mais quel pont ? Il y en a mille des ponts. Ce qui aurait été marrant, c'est qu'ils te demandent plus d'argent. J'avoue, ça, ça aurait été drôle. Qu'ils te disent... Ah, vous avez changé d'avis ? Très bien. Mais c'est 30 balles maintenant. Ça, j'avoue, ça aurait été drôle. Eh oui. Mais qu'est-ce qu'il fait avec sa main ? Ah non, ça pipe. D'accord. Ça, les gars, j'avoue, ça aurait été très drôle. Bon. Alors, c'est une histoire de pont. Le pont à droite, le pont à gauche. Ce n'était pas très clair, là. Mais bon, heureusement, il y a la quête. Heureusement, il y a la quête. Comment ça, c'est de l'autre côté ? Qu'est-ce que ça veut dire, là ? Ah oui, mais c'est là. Bien sûr, j'avais tout compris. Voilà, le pont ici, le croisement à droite, et puis on est là, bien sûr. Heureusement qu'il y a un cerveau ici, les gars. Allons-y. Passe-moi cette barrière, là. Donc, on va dire que c'est par là. Oui, c'est par là. Mais bien sûr, le gars, c'est par là. Je rappelle qu'on est toujours à la recherche d'un forgeron pour réparer notre équipement et pour vendre nos loots. C'est quoi cette horreur ? C'est un lieu de prière, de recueillement ? C'est quoi ça ? Curieuse, cette histoire. Voilà le sanctuaire. Le passage ne doit pas être loin. Ah, de toute façon, ça va être dans la flotte. Nous y voilà. Ce n'est pas très loin, effectivement. Allez, hop ! Mais plonge ! Voilà, parfait. Vous voyez, c'est dans ce genre de situation où tu te dis que le trouver par toi-même, c'est quand même beaucoup plus gratifiant que de suivre une boussole qui va t'indiquer « Ah, mais c'est là ! » Vous voyez ce que je veux dire. De l'autre côté, vous me direz, c'est moins frustrant. Une guenode aquatique ! « Schéma Harpy » ? Ah bon ? Qu'est-ce que c'est que ça, « Schéma Harpy » ? Bon, on verra ça plus tard. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Tourne-toi. Ah ben dis-donc, il y en a des schémas. C'est... Je suis à moitié perdu, à moitié perdu par là. Il y a un bouton de tout prendre si tu n'as pas vu, ah ben non je n'ai pas vu les gars Ah oui c'était Y les gars, c'était une énigme, si on appuie sur Y, on prend tout. Pendant que je suis là les gars pour vous expliquer comment ça fonctionne. Qu'est-ce que vous feriez sans moi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et voilà on va sortir par le fameux puits ! Le fameux puits ! Bon par contre si on se fait attaquer par les soldats, à mon avis ils vont nous arrêter non ? On va se faire arrêter sans doute. Ah les balles de Vissima c'était quelque chose. Avec Anna on en a connu plus d'un. Et on dansait, et on tournoyait. Un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois... Ça suffit, peu m'importe comment vous vous y prenez. Mais il faut une livraison par semaine. Vous ne restez pas pour le thé ? Non, mais je vous laisse en bonne compagnie. Ah, notre défenseur des opprimés. Salutations. Les nouvelles vont vite. En effet. En apprenant que vous aviez trucidé mes hommes, j'ai songé à vous faire pendre. Ou fouetter, à tout le moins. Et puis je me suis dit qu'un homme capable de tenir tête à mes coupes jarrets pouvait m'être utile. Mon utilité ? Voilà qui est parlé. Je sens que nous allons bien nous entendre. Suivez-moi. Un détail. Tâchez de vous tenir cette fois-ci. Il me reste à décider de votre sort. Ce qui sera fait après notre discussion. Dès que vous voyez un mec barbu un peu gros, c'est moi. C'est ça. Faites comme j'ai vous. Il a une barbe, il est gros, c'est Hooper. Bon sang, où ai-je mis cette foutue ? Ah d'accord. Ah, la voilà. Un petit verre. Un petit verre ou pas ? Mais bien sûr, je refuse jamais un petit verre moi. Pourquoi pas. Voilà qui est parlé. Voyons. Volteste mort. Nathalis disparu. Foutre Dieu. À la santé de quel témérien peut-on trinquer par les temps qui courent ? À celle de ceux qui lèvent leur verre ? Ça me va. Pour en revenir à nos moutons, je suis Philip Strenger, surnommé Baron Sanglant par les fesses molles du coin. Gérald te dérive. Le boucher de Blaviken, pour les fesses molles. Je sais. À dire vrai, c'est l'unique raison pour laquelle je vous reçois. Comment trouvez-vous Vélène ? Vélène... Vélène, c'est tout le royaume où on est, non ? C'est la map où on est, là. C'est ça. Euh... Vélène... Venez-en aux fêtes. Non, c'est charmant, hein. Non, venez-en aux fêtes. Je ne suis pas venu ici pour parler du panorama. Vous avez tort d'éluder le sujet. Vous venez d'arriver, et les marais et autres bourbiers du coin sont intéressants, à tout le moins. C'est très joli. Si quelqu'un venait à s'égarer par ici, il serait ardu de le retrouver. Où voulez-vous en venir ? Le deuil a beaucoup frappé dans la région. Qui une épouse, qui une fille... Cessez de tourner autour du pot. C'est pour elle que vous êtes ici, là. Donc, elle est venue ici. Elle s'est pointée il y a quelque temps. Épuisée. Blessée. Aussi puante qu'un chien mouillé. J'ai appris par la suite qu'elle sortait du marécage. Elle a dit que des mythes ou des rois l'avaient attaqué avant le village. J'avais complètement oublié qu'on jouait Ciri, dis donc. Lorsque vous incarnez Ciri, vous n'avez pas accès à l'inventaire. Vous ne pouvez pas utiliser de signe du Zodiac. Alors, sprinter, sauter. Dis-le, monsieur, dis-le ! Oh là là, c'est quoi ça ? D'accord, je ne me rappelais pas de sa idée. Elle a un dash. Ciri a un dash. Chaud. Tu peux venir. Salut, toi. Tu es perdue ? Un peu, je crois. Et toi ? Oui, mais pareil, juste un peu. Alors, tu sais dans quel sens il faut aller ? Pas encore tout à fait. Voie d'enfant sur 20. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Oh, ça ? Ce n'est rien. Si tu me disais où tu habites... À Paltillon. On pourrait te soigner là-bas. Pas bête. Viens, je vais te ramener chez toi. Et expliquer à tes parents qu'on n'abandonne pas sa gamine dans les bois. On ne peut pas rentrer à cause du roi des loups et de sa note. Le roi des loups. Les loups n'ont pas de roi. Si, ils en ont un. Et... tu l'as vu ? Oui. Enfin, non. De derrière un trou. Énorme il était. Avec des gros yeux et des crocs immenses. Une bête. Vraiment, vraiment terrible. Tu vois ce que j'ai dans le dos ? Les loups en ont peur. Même le roi. Viens, je vais t'aider. Suce au roi des loups ! 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 Du coup, on n'a pas de... En fait, on n'a aucune capacité spéciale. On n'a pas les signes, mais ça n'a pas été remplacé par quelque chose d'intéressant. Dites-le messire ! Est-ce que ça sert de looter ? Ça m'étonnerait. Causé par une créature aux griffes immenses. Looter dans un flash-back, ça m'étonnerait que ça serve à quelque chose. En sens, quel massacre ! Causé par une créature aux griffes immenses. Regarde, il y a quelque chose. Attends ici. N'approche pas plus. Mais... Pas de mets. Reste ici. Je vais voir quelque chose. Je vais voir quelque chose. C'est horrible. C'est horrible. Reste ici et détourne les yeux. Qu'avons-nous là ? Plus de... C'est horrible, c'est horrible. Intéressant. Il n'a qu'à prendre des béquilles. Injecté de sang, mais encore humide. Mort depuis peu. Ok, donc Siri aussi, cela joue Columbo. Bouche béante, lèvres gonflées. Il s'est mordu la langue. Douleur immense avant de mourir. Tiens, la cage thoracique est enfoncée. Les côtes ont dû lui crever les poumons. Quelque chose l'a attrapé puis projeté contre l'arbre. Serait-ce le roi des le ? Palper le ventre ? Je vais lui palper le ventre. Allons-y. Voyons. Oh, le foie a disparu. Pourquoi tu farfouilles dans son ventre ? Ça t'embêterait de regarder si tes lacets sont bien noués ? Pourquoi tu farfouilles dans son ventre ? Bonne question. Le roi des loups existe bel et bien, on dirait. Car j'avais besoin d'un foie. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il est tombé. Ouais. Dis plutôt que c'est le roi des loups qui l'a eu. Qu'est devenue l'innocence des enfants ? Il fait quoi si le roi des loups nous trouve ? Bonne question. Je n'ai pas d'argent, mais je peux faire de l'huile pour l'âme. De l'huile ? Comme celle qu'on fait avec le colza ? Non, une huile plus spéciale. Suivre de chien, aconite, petite ciguë et foie de loup. Le roi des loups éprouvra une douleur cuisante. Tu en sais des choses. C'est ton papa qui t'a appris ça ? Pas mon père, mon oncle. Oncle Vézémir. On dirait une séquence venant tout droit d'un certain Plague Tale. C'est dire l'ampleur du désastre. Tu as entendu des loups. Dis-le ! Ils sont partis. Tu peux sortir. Il est mort. Mais que fait un cochon ici ? Il doit y avoir un village ou une ferme dans le coin. Est-ce que les parents envoient souvent leurs enfants chercher la douceur ? Parfois ils y vont même. Parfois ils envoient leurs enfants. Ils vont revenir ? Non, pour quoi faire ? Ils ont beaucoup à manger au bout du chemin. Par ici, à travers la grotte. Passe devant. Elle fait sombre. Tu as peur ? Et toi ? Mais que... Le roi des loups, tu me crois maintenant ? Oui, planque-toi. Il est tout rond. Il est tout rond. C'est bon. Parfois, c'est bon ? Eh bien… Quelle raclée il a prise. J'avais jamais rien vu de pareil. Petite ? Tu peux sortir, maintenant. Allez ! Vous avez des bandages à la maison ? De l'alcool ? Il m'a griffé une ou deux fois. Rien de tout ça, mademoiselle. Mais Monseigneur, il a le bras long, il vous aidera sûrement. Elle pourrait même vous donner une récompense pour la mort du garrot. Très bien. Conduisez-nous à votre seigneur. Qui crois-tu m'avoir amené, Manon ? Ce n'est pas ma fille. Et la petite ? Non plus, imbécile. Je sais reconnaître mon enfant. Elle est née peut-être pas de vous. Mais vous devez bien admettre la ressemblance. On s'y trop près. Et pour ma prime, alors. Tu n'auras pas la moindre piécette. Vaux le corps avant que je lâche mes chiens à tes trousses. C'est vrai qu'ils me ressemblent. Alors, ce ragoût. Délicieux. Merci. Je ne vais pas manger depuis. Ça saute aux yeux. Ravie que ça vous plaise. Un bain chaud vous attend après le repas. Et un peu de sommeil vous ferait du bien. Gretka peut dormir derrière l'âtre. Vous, on vous a préparé la chambre d'amis. On fasse des cuisines. Merci. Je... Chut. Mangez donc. Nous reparlerons quand vous serez reposés. J'ai donc ordonné à mes hommes de veiller sur elle. Et les laisser dormir. Et ? Ah... La suite devra attendre. La gamine qui accompagnait Siri. Qu'est-elle devenue ? Gretka. C'est Nézauve. Elle aide en cuisine. Siri m'a appris ce qu'avaient décidé les parents de la petite. Au siège préféré, la garder ici. Elle s'y trouve bien. Un toit, un coin à elle. C'est tout ce qu'elle demande à la vie. Et qu'est-il arrivé à Siri ? Je vous l'ai déjà dit. Cette discussion attendra. Je comprends par là que l'information ne sera pas gratuite. Tout juste. Je compatis vraiment. Mais il se trouve que de mon côté, il manque une fille et une femme. Voilà le marché. Retrouvez mes bien-aimés et je vous dis ce que je sais sur celles que vous cherchez. Sans rien omettre. Mais comment vous faire confiance ? Quelles sont mes garanties ? Il faudra vous contenter de ma parole. Et si je refuse, comme ça, sans raison ? Vous m'enverriez pêtre ? Allez-y. Mais je vous rendrai la politesse. Ce qui ferait de nous deux désespérés aux mains vides. Voyez ça comme la quête de votre propre fille. Autant faire vite, donc. Quand les avez-vous vues pour la dernière fois ? Elles ont disparues après la nouvelle lune. Comme englouties par les ombres. Qu'entendez-vous par disparues ? Eh bien... Je me suis réveillé un beau matin. Et elles n'étaient plus là. Vous avez lancé des recherches ? J'ai tout de suite envoyé mes gars. Mais que voulez-vous ? Défoncer un plancher pour dénicher le dernier sac de blé d'un paysan et enquêter pour trouver des disparus, c'est pas franchement la même chose. Par ailleurs, Vélène se résume à des marécages et à un immense baillou. Ce ne sont pas les recoins qui manquent. Pour cacher quelqu'un, c'est l'idéal. On a pu les enlever. Vous avez des ennemis ? Aucun qui vaille la peine. Des petits merdeux inoffensifs. Des paysans en colère, c'est tout. Aucun n'oserait lever le petit doigt. Ceux qui auraient pu sont morts et enterrés. Cet endroit doit être rude pour deux femmes esselées. Comment ça, cet endroit ? Elles n'ont jamais manqué de rien. Du faisant à dîner, aucun problème. Du ruban bleu venu de Toussaint, idem. Je faisais allusion à vos sbires. Vous êtes sûr qu'ils n'ont jamais importuné les deux femmes ? Mes hommes sont un ramassis d'enfants de putain, mais ils savent se tenir. Si l'un d'eux s'était avisé de regarder mes filles de travers, je l'aurais tué, comme un chien. Comme le tchat. Aucun événement inhabituel avant qu'elles disparaissent ? Ont-elles agi différemment, de manière étrange ? Inhabituel ? Non. Il y a peu, des paysans sont venus se plaindre d'un monstre qui aurait massacré une femme près du puits après avoir dévoré une dronzel. Rien d'extraordinaire pour la région. Mes chéries. Anna, aussi silencieuse qu'un mulot, comme toujours. Et Tamara occupée à ces choses. Rien d'anormal. Bien ! Il me faut en savoir plus. Puis-je voir leur chambre ? Dans quel but ? J'ai besoin d'indices, d'éléments auxquels m'accrocher. Pas question de laisser un étranger fouiner dans leurs affaires. Vous voulez que je les trouve, oui ou non ? Oui. Oui. Alors, laissez-moi travailler. Entendu. Mais... Je vous accompagne. Les portes sont fermées à clé. Il va nous ralentir. Il va nous ralentir, l'animal. Attends, d'abord je vais dépouiller, tiens, pour la peine. Il doit avoir du pognon, lui, non ? Qu'est-ce que c'est que ça ? On va attendre que ça s'affiche à gauche. Ah non, nouvelle quête. La chambre de Syrie. Ah, il y a une autre quête qui s'est mise dans la quête du Baron. C'est infini les gars, c'est infini. Infini. Ok, donc Philippe Stranger, c'est le Baron, il l'a dit. D'accord. Vous ne l'avez pas lu, ça ? Je ne sais pas, putain. Parce que là, tu vois qu'il y a une quête. Il y a un bouquin, on voit qu'il y a une quête qui est associée au bouquin, mais comment ça fonctionne ? Est-ce que je dois juste aller là, il considère que je l'ai lu, et du coup je fais retour et il y a une quête qui va s'afficher ? Pas du tout. Autant dire que ce n'est pas très clair tout ça. Pas très clair. Ah non, il n'y a rien à looter. Bizarrement. Chez Monsieur le Baron. Bon, bah écoutez. On ne peut pas looter chez lui, on ne peut pas looter. Ce que je vous dise. Il faut seulement enflammer les bougies. Bon. Allez, suivons-le. Toute jeune, ma fille adorait les animaux. Un jour, elle remarqua une tête de cerf empaillée au mur. Savez-vous ce qu'elle demanda alors ? Aucune idée. Papa, t'as vu ? Le popotin de cerf de l'autre côté du mur. Chouette trophée. Celui qui touche à un cheveu de sa tête sera dépecé vivant. Vous y voilà. Foutre Dieu, c'est encore coincé. La chambre à coucher. La chambre de Tamara est par là. J'ai chopé la gare. Tâchez de ne rien accueillir. Tâchez de ne rien accueillir. Alors retour, je veux que tout soit à sa place. Un chandelier en bois. Cassez. Tâchez. Tâchez. le stream au complet, tu veux dire que je fasse le jeu au complet, tu veux dire ah ben il y a de grande chance là, non non parce que là je vois très bien comment est le jeu, voilà, non non mais on va le faire au complet, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci les gars, il n'y a aucun problème les gars, je peux vous le dire, on fait le jeu dans sa totalité, donc préparez vous, préparez vous mentalement, préparez vous physiquement, c'est parti, un bouquet, il s'attend à un retour imminent, l'espoir fait vivre, après je me dis, je me dis j'ai besoin d'un forgeron pour réparer mon épée, mais en vrai, je n'ai pas des kits de réparation, ça vient de popper dans mon esprit là, genre ça là en bas, kit de réparation d'armure d'amateur, ah mais non c'est pour les armures, et non ça va pas les gars, c'est pour les armures, et c'est que 15%, parce que du coup si je tente de le faire, et oui non c'est que les armures, aïe aïe aïe, et ouais donc j'ai pas de kit de réparation pour les armes les gars, donc je peux même pas le faire moi-même, et ouais, et ouais, et ouais, ouais, la couleur du mur est différente, quelque chose était accroché ici, j'en ai pour les armes, attendez, la taille correspond, comment ça j'en ai pour les armes, je veux dire que vous, vous l'avez vu, et moi je l'ai pas vu, sachez que c'est tout simplement impossible, ah mais c'était là, j'ai rien dit, c'est là, bon c'est là, mais bon, attends, mais what, c'est aussi pour des objets ? Attends, qu'est-ce que c'est que ça ? Donc ça c'est pour les armes, 15% durabilité, ça c'est quoi ? D'armes de compagnons ? De compagnons ? Ah non, c'est un kit de réparation, mais de meilleure qualité, c'est ça ? Ok, mais je vais l'utiliser, attends, on va voir, je vais faire les deux, je vais faire les deux, on va voir, on est à combien ? On va faire un test les gars, un test, voilà, on est à 26% de durabilité, alors voyons, si j'utilise celui-là qui est censé donner 40%, du coup on est à, dans cette interface de l'angoisse, tu sens en fait que ça a été fait pour la souris quoi, vraiment, c'est pas du tout optimisé pour le pad, mais voilà, 66%, mais quel était le problème les gars ? Du coup, vous savez quoi, j'utilise même l'autre, moi je suis un fou, j'utilise celui-là sur le même, et on est à combien ? Et on est à 81%, c'est pas plus compliqué que ça, les gars, pas plus compliqué que ça. La couleur du mur est différente, quelque chose était accroché ici. Merci quand même. Je me demande qui tenait à cacher ce trou, et ce qui se trouve de l'autre côté. Ça devient intéressant, un morceau de bois comme celui du chandelier, ce n'est pas une coïncidence. On s'est sûrement battu ici, cherchons des indices. De profondes fissures, faites par un objet lourd. Tiens, l'autre partie du chandelier, et des taches de vin. Quelqu'un a brisé une bouteille. Du vin de Toussaint, pas de doute, de l'air Vélus. L'odeur est toujours forte. Je me demande où elle va me mener. Vivement qu'on change de tenue. J'en peux plus, vraiment. On est habillé, mais vraiment, je ne sais pas, c'est vraiment dégueulasse. Oh là là, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va dans notre tenue, dis donc. Bon, qu'est-ce qu'il faut inspecter là, les gars ? Ah, il faut repartir. Et si j'allais par là, tiens, pour dépouiller un petit peu cet endroit-là. C'est une vieille clé. Je me demande ce qu'elle ouvre. Anis, bois de centale, et autre chose. Du safran. Tiens, très moche, cette poupée. Le genre qu'on transperce pour faire du mal à quelqu'un. Tiens, très moche, cette poupée. Le genre qu'on transperce pour faire du mal à quelqu'un. Bon, on a tout fait là. Je crois que j'ai chopé la gale. On sent. La piste disparaît. Je trouverai peut-être autre chose, cela dit. Comment ça, la piste disparaît ? Bon, ramène la crampe. Je crois qu'elle pionce, la crampe. Alors, qu'est-ce que tu attends pour la réveiller, si elle pionce ? Ramène la crampe. Je crois qu'elle pionce. Qu'est-ce que tu attends pour la réveiller ? Eh bien, merci pour le clin d'œil à Pulp Fiction, évidemment. Je crois qu'elle pionce, la crampe. C'est énorme. Je paye tous les plateaux. T'es pâle comme un putain de spectre. Tu veux quoi, toi ? 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 C'est rigolo. Je pourrais faire ça toute la journée, moi. Tu veux quoi, toi ? Putain ! Tu veux quoi, toi ? 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 Voilà. Non, non, non. T'es pâle comme un putain de spectre. Non, non, non. T'es pâle comme un putain de spectre. Non, non, non. Mais pourquoi il crache partout, lui ? Bien, alors. La nuit est presque tombée. Seconde. Extinction des feux, mon ami. Une petite pièce, messire. C'est pour m'acheter un, avec la quignon de pain. Juré. Il est complètement pété, celui-là. La nuit est presque tombée. Une petite pièce, messire. C'est pour m'acheter un, avec la quignon de pain. Juré. Je vais essayer quelque chose. Enlevez vos jambes. Sauvez-vous. On ne peut pas. Je ne peux pas les conner. Ah, c'est con. Ah, on ne peut pas, putain. Merde. Ok, je voulais le cogner, tu vois. Mais en fait, on ne peut pas ni à l'épée, ni à main nue. Non, c'est interdit, c'est dommage. Attendez, mais il monte une épée. Attendez, pourquoi j'ai une seule épée sur moi, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Jean-Pierre ? Mais pourtant, mes deux épées sont là. C'est parce que j'ai l'arbalète, et du coup, ils considèrent que... Mais non, pourtant, je suis occupé de la torche. Putain, c'est bizarre, les gars. J'ai une seule épée sur mon dos, en bref. Ok. C'est dommage, on ne peut pas les cogner, ni à l'épée, ni à la main. Ah, c'est con, ça. L'immersion qui en prend un coup. Ah la 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 la... Ah la 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 la... Je suis déçu, déçu, déçu. Très, très déçu. Très, très déçu. Très, très déçu. Encore le feu éternel. Quoi d'autre ? Comment ça, il n'y a rien ici ? Un hôtel. Ainsi, le feu éternel a gagné Vélène. Il te confisque ton épée à l'entrée. Ah, je n'ai pas fait gaffe. Eh bien, ça m'étonne cette histoire. Pareil étonné. Il restait des trucs. Ah, attendez, il reste un truc là-bas. Il y a un truc là-derrière, on le voit, on le voit. Allez. Je ne partirai pas sans looter ce qu'il y a derrière. Eh oui. Vous voyez ? On a failli rater une vieille peau de chèvre. Et vous voulez que je vous dise ? Je m'en serai parmi. Mais non, on peut y aller. Il dort, lui. Est-ce que les pouvoirs fonctionnent ? Oui. Les dernières paroles. Oh non, non. Non. Mais pourquoi ? Non. Non, mais non. Oh tant pis, je le tue. Prenez-le un revenu. Mais. Faut pas moufter dans ce jeu. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Comment ça, j'ai perdu de l'argent ? Quoi ? Ah non. Comment ça, j'ai perdu de l'argent ? Pourquoi ? Quoi ? 318, ils m'ont tout pris. Ah non. Ah non. Quelle heure il est ? 22h27. 22h27. Attends. Attends. 22h22 ? Le contact du sorceleur à Vélène était un certain Hendrick, espion impérial opérant incognito dans cette région ravagée par la guerre. Sa mission ? Collecter des informations sur Ciri. Hélas, Gérald arriva trop tard. La chasse sauvage avait déjà fondu sur Hendrick. De l'espion, il ne restait plus que le corps, mais les cavaliers spectraux n'avaient pas découvert ses notes. Par celle-ci, le sorceleur apprit que Ciri avait séjourné chez un chef de guerre locale, le baron sanglant, et qu'elle s'était corréllée avec une sorcière. Le contact du sorceleur. Oh non ! Oh non ! Non ! Oh tant pis hein. Sauvegarde manuel ! Putain faut tout relouter ! Le contact du sorceleur Hélène était d'un certain Hendrick, espion impérial opérant incognito dans cette région ravagée par la guerre. Mais c'est quand même con parce que j'ai juste fait le signe, c'était un peu un signe d'attaque en fait. C'était le signe pour prendre un peu possession de son esprit et le mec m'attaque. Je ne peux pas passer ce qui se passe là, au secours ! Et qu'elle s'était corréllée avec une sorcière. Jeanne, au secours ! On se retrouve ici. La nuit est presque tombée. C'est reparti pour le loot, ça vous fait plaisir ? Est-ce que ça vous fait plaisir les gars ? On y retourne. Alors, c'était ici qu'on avait tout looté. On reprend. On reprend les gars. On reprend les gars. Un hôtel. Ainsi, le feu éternel a gagné Vélène. Et donc, on avait... Vous vous rendez compte de ce qu'ils ont pris ? On avait 900, on était à 300. Non mais c'est ouf ! Ils ont pris combien ? Ils ont pris 600 golds ! Non mais à quel moment tu veux continuer de jouer quand le jeu te prend les deux tiers de ton pognon ? À quel moment tu te dis, on m'a pris les deux tiers. Mais non, tu ne peux pas. Si encore c'était 5% ou 10%, tu peux réfléchir. Mais quand c'est autant d'argent, évidemment que tu es obligé de reset ta partie. On est d'accord. Enfin, ça n'a pas de sens quoi, vous vous rendez compte ? Les deux tiers, les gars, les deux tiers du pognon ! C'est beaucoup trop ! Évidemment que tu es obligé de reset à un moment donné. Bref, aucun sens le truc. Ce n'est pas grave, on s'en remettra. Alors, très bien. Est-ce qu'on a tout looté ? Oui. Ah non, attention là-bas. On va looter le bordel qui était au fond. Ah, il m'a peau de chèvre ! Et ma peau de chèvre, alors ? Ah, ma peau de chèvre ! Ma vieille peau de chèvre, attention. Vous savez que j'y tenais à cette vieille peau de chèvre. Si, si. J'y tenais, les gars. J'y tenais. Voilà, donc lui surtout... Mais du coup, est-ce que lui, je peux l'attaquer ? Attendez, je vais sauvegarder. Parce que du coup, ça m'intrigue. Le poche-tron, je ne pouvais pas l'attaquer. Est-ce que lui, je peux l'attaquer ? Parce que ce n'est pas clair. Sauvegarder la partie. Ok, ça a sauvegardé. Voyons. Est-ce que je peux t'attaquer à toi ? Range-moi ça avant que je t'encolle une. Ah, lui en fait, on peut. Donc là, il m'avertit. Fais-le faire ça, du con. Mais j'ai mes deux épées. Mais qu'est-ce que vous m'avez dit, les gars ? Mais n'importe, Nawak, vous m'avez dit qu'il m'avait confisqué mon épée au début. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Mes deux épées sont là. C'est un bug. Mais l'autre, en fait, il se réveille quand je dégaine. Range-moi ça avant que je t'encolle une. Je préfère ça, du con. Range-moi ça avant que je t'encolle une. Je préfère ça, du con. Range-moi ça avant que je t'encolle une. Je préfère ça, du con. Range-moi ça avant que je t'encolle une. Je préfère ça, du con. Je préfère ça, du con. « Range-moi ça avant que je t'encolle une. Je préfère ça, du con. Range-moi ça avant que je t'encolle une. Je préfère ça, du con. » Voilà. Allez, rendors-toi. Alors, mes loots. On a tout looté, là ? Il y avait une vieille peau de mouton. On a failli rater la vieille peau de mouton, les gars. Bon, mais qu'est-ce qu'on est venu faire ici, exactement ? Je ne comprends pas bien. C'est quoi le projet ? Utilisez vos sens de sorceleur. Mais oui, mais où ? La question, c'est où est-ce que je dois utiliser ? Euh, je suis venu, là. Ramène la crampe. Je crois qu'elle pionce, la crampe. Alors, qu'est-ce que t'attends pour la réveiller, si elle pionce ? C'est énorme. Ce clin d'œil est énorme. Oh ! Eh, toi ! Tu veux quoi, toi ? Oh, secoue. Bon, écoute, apparemment, ce n'est pas ici. Ça doit être en haut. J'ai l'impression que ce n'est pas ici, qu'il faut chercher quelque chose. On va plutôt prendre de la hauteur, les gars, de la hauteur. Et comment ça, il faut que je revienne de là-dedans ? Ça n'a pas de sens. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis coincé. Oh ! Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Un bouquet. Il s'attend à un retour imminent. L'espoir fait vivre. Tout va bien. Tiens, l'autre partie du chandelier. Des taches de vin. On a déjà vu tout ça. Qu'un a brisé une bouteille. Du vin de Toussaint. Pas de doute. Bon. De l'air vélux. Faut y passer la nuit. L'odeur est toujours forte. Tout va bien. On me demande où elle va me mener. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mais qu'est-ce que j'ai raté ? Attendez. Mais non, c'est bien en haut. Mais qu'est-ce que c'est que ce... Mais non, pas du tout. Mais je repasse par là maintenant. C'est le con. Bon, il faut... Il faut que je dois parler au baron. Vous avez fini de fouiner ? J'ai trouvé une poupée dans la chambre de Tamara. Restons calmes. Et comment dire ? Hein ? En quoi une vulgaire poupée peut-elle vous intéresser, sorceleur ? Elle semble avoir été utilisée pour pratiquer la magie noire. D'où Tamara la tient-elle ? La magie noire ? Vous délirez. C'est moi qui la lui ai faite. Mais je suis l'odeur, là ! Je fais que ça ! C'était à Visima, un jour de marché. Ensemble, c'est toujours aussi impressionnant. Bon, continuons à chercher. Essayons de comprendre, les gars. Pourtant, j'ai bien suivi le bordel. C'est quoi le problème ? Je suis le bordel. Oh, c'était là ! Oh, je devais inspecter une vieille planche. Il fallait inspecter une planche, les gars. Oh là là là, voilà ce qu'on avait oublié, quoi. Il fallait inspecter une planche au milieu de l'escalier. Ah, d'accord ! Vous avez fini de fouiner ? Oui. Vous reconnaissez cette amulette ? Oui, oui. Anna la portait depuis quelque temps. Une idée de son origine ? Aucune. Quelques sorcières ou rebouteuses dans les parages ? Un chaman, un vieux birbe qui vit près de Noirfutay, et une rebouteuse à Aubreuil. Mais je n'en sais pas plus. Elle vient d'arriver. Si Anna a vu quelqu'un, ce serait plutôt le chaman, pas la femme. Anna s'est toujours méfiée des étrangers. Une bavette avec ce chaman semble s'imposer. Je vous préviens, l'homme n'est pas commode. Il paraît qu'il a tué son propre père à l'âge quand il était gamin. Normal. Et qu'il en est resté cinglé. On dit aussi qu'il voit des fantômes. Et qu'il besogne ses chèvres. C'est pas ce temps leur garde. C'est cet amulet. Qu'il besogne ses chèvres, mes louls. Comment vous trouvez le son par rapport à hier ? Vous avez trois choix. C'est pareil. C'est mieux. Ou c'est moins bien. Voilà. C'est à vous sur le chat. Donc le son par rapport à ma voix, par rapport au jeu, le compresseur, le volume sonore, tout ça. Il y a une petite différence par rapport à hier. Trouver la hutte du chamane. Ah ben elle est pas ici la hutte du chamane. Ben non. Il faut partir. Pourquoi je l'ai suivi ce con ? Comment on s'en va perdre ici ? Attends. Ah ben c'est l'autre con. Et lui il dort. Alors vous me dites pareil ? Ah d'accord. Pourtant normalement c'est un petit peu amélioré. C'est pareil ok. Non c'est mieux ? C'est un petit peu mieux ? Bon soit c'est mieux soit c'est pareil. Au moins je vois personne qui dit que c'est moins bien. Donc on est pas mal les gars. Oh il y a le coffre. Ça c'est bon. Ça c'est parfait les gars. Il nous fallait le coffre. La réserve. Très très bien. L'obscurité naturelle des malédictions. Ah il m'a secours par contre. Un peu plus. Une dédicace à l'intention du baron au curé de sa femme. Ainsi on fréquente le gratin de Vizima. Bon les gars bonne nouvelle. On a trouvé un coffre. Elle appartient à Gretka. Les affaires de Syrie. On dirait qu'elle est partie précipitamment. C'est une bonne nouvelle les gars. C'est une bonne nouvelle. Rendez-vous aux cuisines et parlez à Gretka. Ah on va la revoir. On va revoir la petite là du flashback. Très bien. Alors par contre je vais tout mettre dans la réserve. Alors. On va mettre tout ce qui était déjà niveau 11. C'est à dire ceci. Comment je fais ? Transférer. Très bien. Transférer. Transférer. Et transférer. Maintenant les épées. Alors ça c'est quoi ? Niveau 6. Mais à quel moment je vais acheter ça ? Je vais m'équiper de ça. Arme secondaire. Genre si nuage que je peux balancer ou quoi ça ? Écoutez je vais la mettre dans la réserve. Ça pèse quand même 1 kg. C'est trop. Donc 2 épées pour le niveau 11. C'est pour plus tard. Voilà. Là on se déleste. Ça c'est quoi ? Calaro à fragmentation niveau 8. Je m'en déleste aussi. Voilà. Et est-ce qu'on va se délester des pierres runiques ? Ça pèse que dalle. Les pierres pèsent que dalle. Donc je peux les garder. Le reste je le vendrai bientôt. Bon je ne vois pas trop ce que j'ai à mettre aussi. Ça ça pèse combien ? Que dalle. Ça ce n'est pas possible. De toute façon. Les consommables évidemment que non. Peut-être la tête. Combien ça pèse la tête ? Ah oui c'est 1 kg. Ben oui ça je vais le poser. Attends c'est 1 kg et 1 kg. Et ça m'est totalement inutile. J'ai clairement aucun intérêt à garder les trophées. Vous me confirmez les gars. J'ai aucun intérêt à garder les trophées sur moi. De toute façon je vais garder l'autre trophée. Donc ce n'est pas la peine de garder ça. Ça pèse trop lourd. 1 kg et 1 kg. Je le mets là-dedans. Je le mets dans mon coffre les gars. 2 kg ces conneries. Beaucoup trop cher. Ça pèse trop lourd. Beaucoup trop lourd. Ici. Bon là ce n'est pas la peine. Sinon on va devenir fou. Si on commence à faire tout ce qu'il y a là. Ici. Voilà ici. Ici c'est au secours. Là quand tu vas là. Tu as juste envie de te suicider. On est d'accord que là. Quand tu es ici. Tu as juste envie de te suicider. Là tu te dis. Ah d'accord. Il faut trier ça. Non. En fait on n'a pas envie. On n'a pas envie. Qui a envie. On n'a pas envie de trier ce bordel. Non. On n'a pas envie. Alors. Aucun intérêt de garder les autres. Mais dans la réserve. Donc on est bien d'accord. Oui. Donc il vaut mieux que je les mette dans la réserve. Ok. Ok. Bon. Mais voilà. 62 kg. Quand j'aurai. Je suis encore 62 kg quand même. Mais c'est parce qu'il faut que je vende les autres épées. Et les autres trucs. Donc ça ira. Ok. On a fait ce qu'il fallait faire. C'est très bien. On va essayer de compléter la quête là de Siri. Là vu qu'on y est. Qu'on trouve la cuisine. Allons-y. Alors la cuisine. C'est peut-être là-dedans. Pas du tout. C'est trop là la cuisine. Ah oui. Ça ressemble à la cuisine d'ailleurs. Yes. Ça va être là. Attendez. Je loot. Je full loot. Je full loot les gars. Je full loot. Je full loot. Ah ben, elle est là. Tu dois être Gaka. Oui. Et toi, tu es Geralt. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Ben, tu as les cheveux blancs et un métaillon en forme de loup. C'est Siri qui m'a parlé de toi. Ça te dit quelque chose ? Ma toupie. Où tu l'as trouvée ? Dans la chambre de Siri. Ah. On jouait dans sa chambre parfois. Siri, la squelette, pour moi, un jour où j'ai été triste. Dommage qu'elle a dû partir. Vous avez pas mal discuté, Siri et toi ? Oui. Est-ce qu'elle t'a dit où elle allait ? Ou ce qu'elle était venue faire ici ? Elle a dit qu'elle te cherchait toi et aussi une magicienne. Mais si tu es là, ça veut dire qu'elle vous a trouvée ? Je me demande si elle a pu aider son ami. Vire tes haches émoussées, t'en as 24. Oui, mais c'est important, les gars, les haches émoussées. Vous en êtes pas compte, vous ? Oui, alors ? Siri voulait aider un ami. Tu sais de qui il s'agit ? Comment ça ? Son ami. Elle a dit qu'il avait des ennuis et qu'il fallait le sauver. Tu sais où se trouve Siri ? Non. Et là, en fait, elle dit oui, fin du jeu. Elle n'était plus là. Le baron m'a dit qu'elle était partie. Tu n'as pas demandé où ? Si, mais il a dit que j'étais trop petite pour comprendre. Mais Siri m'a laissé un cadeau. Un cadeau ? Oui. Cette pierre verte. Envoie la pierre. Et je te laisserai peut-être la vie sauve. Personne. Elle a beaucoup de valeur. Comment ça ? Mais non, il faut me la donner à moi ! Mais on veut la pierre ! À bout de l'émeraude ! Bon, je vais être obligé de la tuer. Amuse-toi bien. Je vais être obligé de la tuer pour prendre son émeraude, les gars. Il ne me laisse pas le choix. Pourquoi il y a les bruitages de Koh-Lanta ? J'avoue, c'est pas faux. Il y a les bruitages de Koh-Lanta. C'est vrai. Les... C'est vrai. Bon, par contre, la pierre. La pierre ? Oui. Non, d'accord. Bon, tant pis. Merci, Godka. Amuse-toi bien. Je ne m'amuse pas, moi, je travaille. Moi, je ne m'amuse pas, moi, je travaille. Mais ça se voit. D'ailleurs, elle est submergée. Ça ne se voit pas, mais elle n'en peut plus. Je te ferai bosser, moi, Feignasse. Bon. Très bien. Ah, mais voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on mange ? Vous allez tuer tous les monstres. Tous, tous. À la c** ! Comment ? Ah ! Ce bombarou, il faut pacifier, il faut pacifier. Wow ! Voilà. À ne pas reproduire chez vous. Attention, quand même. Bonjour. Ah, c'est la même. C'est le même genre, ça. Hum, hum, hum. Alors, oui. Oh, la vache, te gueule ! Et c'est un mort vivant, lui, là. Il n'y a rien pour toi, ici. Il n'y a rien pour toi, ici. Bon, est-ce qu'on va trouver un forgeron, là-dedans, vous croyez ? Ou alors, c'est interdit ? À un moment donné, on est dans une sorte de garnison. C'est un fort, ici. C'est un fort, les gars. Donc, s'il n'y a pas de forgeron, ici, moi, je ne sais pas où on va trouver un forgeron. Allez. Alors, on est à la recherche d'un armurier. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, il va pleuvoir, non, il est là-dedans. Non, mais, attends, pour couler un bronze. Il n'y a pas de forgeron, à un moment donné. Si, c'est bon, on va en trouver, ici. On va trouver un forgeron, attendez. On ne sait plus que ça. Attendez, je vois un armurier, là, c'est bon, ça. Alors, là, c'est une meule. Il n'y a pas de forgeron, là, non. Là, il y a un armurier. Je fabrique un nouveau modèle. En deux pièces. Qu'est-ce que tu as encore inventé ? Attends un peu. J'aurai rattaché les deux pièces avec des rivets. L'armure sera beaucoup plus confortable. Tu verras. On a un armurier. Je crains qu'il n'y ait pas de forgeron. Je crains qu'il n'y ait pas de forgeron. Je crois que c'est le truc le plus drôle du jeu. On dirait un bruitage. On dirait un bruitage d'un vieux jeu. On dirait le saut. C'est le bruitage de saut dans un jeu 8 bits. C'est le saut dans un vieux jeu, ça. On dirait qu'il n'y a pas de forgeron. On dirait qu'il n'y a pas de forgeron. Il veut qu'on l'aise tranquille. Et toi, tu es... En quoi puis-je vous aider ? Tu es Johanna. Ah, mais c'est une vendeuse. Ah, il y a une partie de Gwynt. Allez, direct. Go. Allez, je mise la totale. Quelque manche de Gwynt ? Bien que cette histoire de forgeron. Alors non, on veut jouer au Royaume du Nord. On est bon. Allons-y. Je vais commencer la partie. Let's go. Voyons. Alors, malheureusement, on n'a pas l'espion. On a ça qui est pas mal. Donc ça, je peux choisir une carte de ma pile de défausse. Mais donc, si je comprends bien le projet, ça veut dire ça veut dire que je peux choisir une carte mais seulement lors de la seconde manche ou de la troisième et pas dans la première vu qu'évidemment, sur la première manche, il ne peut pas y avoir de pile de cartes défausse. C'est ça qui paraît logique. D'accord. Ok. On va virer. On va virer ça. Let's go. Faction monstre. On ne connaît pas ça, la faction monstre. Alors, il me copie, là. Ah non, il l'a mis en première ligne. Il l'a mis en première ligne. On va aussi aller en première ligne, peut-être. Ou alors... Oh, si, allons-y comme ça. En fait, je n'ai pas de carte de ouf, quoi. À part celle-là, à utiliser après. Toutes mes autres cartes, c'est des trucs basiques, donc... Ça va être très basique, tout ça. Alors, il s'est passé quoi ? Ah, ok. C'est le corps de cavalerie, là. La charge de cavalerie, il a buffé son truc. Alors qu'il va aller buffer à chaque fois. Ça, c'est pas top. Ça, c'est pas top du tout. Je ne peux rien y faire. Mais du coup, ça veut dire qu'au moins, il ne mettra pas un debuff sur la première ligne. Ça, c'est certain. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne mettra pas un debuff sur la première ligne. Donc, on va en profiter. On sait déjà qu'il n'y aura pas de debuff ici. Mais non ! Mais non ! Ah, mais ça ne l'a pas buffé ! Attends, ça ne l'a pas buffé, ici ? Attendez, il ne sait pas c'est quoi, là. Il a mis une carte 10. Géant de glace. Pourtant, ça ne l'a pas doublé, on est d'accord ? À moins que le géant fasse les 5 points. Est-ce que le géant est à 5 points au début ? C'est bizarre. Est-ce que le géant est à 5 points au début et du coup, il est passé à 10 ou est-ce que le géant est à 10 points de base ? Il était à 5. Ah, il était à 5. Ok, ok, ok. D'accord. Ok. Bon. 20, 19. En fait, en vrai, je devrais peut-être passer, là. Parce que je me dis... Là, le problème... Oui, mais bon. Là, il s'est buffé de fou. Il s'est buffé de fou, là. Bon, il s'est buffé de fou. Sauf que si je passe là, malheureusement, il est devant moi. Je ne peux pas passer là. Il faut encore que je mette au moins une carte. Si je passe là, ce n'est pas bon pour la suite. Je vais mettre au moins une autre carte. Oui. Voyons. Ok, il met une très 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 grosse carte, là aussi. Bon. Écoutez, là, je pense que je vais passer, par contre. Ça va être super chaud. Ça va être super chaud, mais là, il met vraiment des cartes de ouf. C'est une carte de héros, ça. Il a mis une carte de héros, là. Il a mis un drogueur. Là, clairement, je pense qu'il faut passer. Il a mis une très grosse carte. Il faut en profiter. Il faut en profiter, les gars. Après, ce qui est con, c'est que ma carte de défaut, elle ne va servir à rien du tout. Oh là là, ce n'est pas bon. Ça sent la loose. Ça sent la loose, les gars. Allez, je passe. Ça sent la loose. Bon, première manche pour lui. What ? Il a cinq points directs. Mais comment ça ? Oh là là. Mais what ? Il a utilisé un leurre. Je réfléchis. Je réfléchis. Que faire ? Ça ne sert à que dalle. Ça ne sert à que dalle. Alors, je pourrais bourrer avec ça pour gagner sans doute. Et encore, ce n'est pas sûr. Mais bon. Il faut bien attendre la troisième manche. Bon. Ça va être compliqué. Ah mais non, il a passé. Ah mais c'est bon, il a passé. Ok. Bon, il a passé. J'ai bien fait de jouer ça. On peut gagner du coup. Du coup, les gars, on peut gagner. On peut gagner. Il a passé direct. S'il n'a pas des cartes pétées, on peut gagner. Et s'il ne met pas un gros debuff. Ok, en plus, j'ai une carte en plus. Ça peut le faire. Ça peut le faire, les gars. Quoi ? Non mais c'est quoi ça ? Non mais il ne sait pas c'est quoi là. C'est quoi cette capacité ? Trouver les cartes portant le même nom dans votre jeu et jouer les instantanément. Non mais what ? Non mais les gars, quand tu veux un truc pareil, Loul, quoi. Ils viennent mettre trois cartes qui comptent en plus pour une. Bon. Mais Loul. Après, ce n'est pas encore perdu. Ce n'est pas encore perdu. Mais ça va être dur là. Putain, aucun sens. Aucun sens. Ah, d'accord. Ah, d'accord. D'accord. Ok, bon. Mais bien sûr. Oui, oui. Bien sûr. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Mais bien sûr. Tu n'arrêtes pas. Oui, mais oui, mais oui. Mais bien sûr. Non mais là, c'est un porte-nawak. Alors là, aucun sens. Mais oui, mais oui. Mais bien sûr. Ah oui, il a passé. Ben oui, c'est normal. C'est normal, il n'a plus de cartes. Mais bon. Oui, oui, tout à fait. Bien sûr. Aucun sens. Alors là, qu'est-ce qui vient de se passer, les gars ? Mais l'oul. En quoi puis-je vous aider ? Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Euh... On va rester à cinq. Quelques manches de gwint ? Bon. Oh là là, je ne suis pas top. On n'est pas top, là. Je n'ai pas l'espion, en plus. Je devrais virer ça direct. Ouais, je vais garder le froid. Et on va virer ça. Ça ne sert à rien, ça. C'est bidon, ce qui est. Ça va être dur. Par hasard. Bon, on ne peut plus rien mettre en première ligne, déjà. Ça, c'est sûr. Euh... Ce n'est pas très grave, cela dit. Est-ce que je n'aurais pas bourré la seconde ligne, peut-être ? Non, mais non, parce que... Je ne sais pas. Peut-être bourré la seconde ligne. Peut-être que j'ai changé stratégie. Voyons. J'ai changé stratégie. Mais putain, mais c'est... Mais c'est cheaté. Mais c'est cheaté. Putain, ils ont toutes les cartes ou quoi, l'IA ? Regarde-moi ça. Ah ben, d'accord. C'est mort. Et putain. Ah 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 ah. Non mais... Je devrais presque passer, quoi. Ou alors, je joue encore une carte et je passe après. Ça m'énerve. Non mais les gars... Ce n'est pas possible, quoi. Comment tu veux faire, à un moment donné ? C'est mort, c'est... C'est déjà mort, en fait. C'est déjà mort, c'est déjà mort. Il n'y a pas assez de bonnes cartes pour le moment. Ben ouais, mais c'est relou, quoi. En plus, ce qui est con, c'est que les cartes, tu ne peux pas les trouver comme ça. Ce n'est pas des loot. Tu es obligé de faire des parties de Gwent pour les avoir, les cartes. Ou les acheter chez des condobergistes. Je aurais dû passer. Tu me diras, j'ai le froid, hein. Mais bon. Tu me diras, j'ai le froid. Mais bon, ça revient au même, quoi. Je mets le froid, on va tous être dans la mouise. Ça ne change rien. Est-ce que ça vaut le coup de jouer ça ou pas ? C'est ça la question. Ok. Il la fout là-haut. Ah mais oui, c'est un héros. Bon, du coup, je vais passer maintenant. Au moins, il a joué sa carte de ouf. Donc, on va passer maintenant. Oh là, il poste une carte directe parce qu'il a la faction monstre, du coup. Comme tout à l'heure, il met son leurre. Du coup, il reprend la carte. Mais quel intérêt de faire ça. Quel intérêt de faire ça, putain. Il va faire comme tout à l'heure. Mais cela dit, j'ai le froid mordant. La différence avec tout à l'heure, c'est que là, j'ai le froid mordant. Tu vois ? Donc. Même avec ça, ça va être chaud. Mais on a le froid mordant, tu vois ? Donc. Reste en calme. Il vaut mieux attendre avant de l'utiliser. Je pense. Il a passé. Putain. Et on va voir que non, mais tant mieux. Il a passé. Oui, mais c'est bien. Mais oui, tant mieux. Il a passé. Donc du coup, maintenant, je fais le froid mordant. Voilà. Parce que là, il ne s'y attend pas. Donc maintenant, je fais le froid mordant. Il a passé. Ça vire toutes ses cartes. Et là, je gagne. On peut l'avoir, les gars. On peut l'avoir. Parce que du coup, je gagne. On est d'accord. Je passe. On peut l'avoir, les gars. On peut l'avoir. Ça dépend ce qu'il va faire, évidemment. Ok. 4 cartes. 4 cartes. Voyons. Il recommence avec ses connoïes. Mais c'est n'importe quoi. Mais il est 10 fois. Il va faire pareil. Mais il va faire pareil. Il est 10 fois trop pété. Mais c'est n'importe. Nawak. Oh. Il m'aurait fallu 2 cartes froid mordant. C'est n'importe quoi. On est d'accord. Non, mais c'est n'importe quoi. Non, mais les gars. C'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il va encore en mettre sur la première ligne. Ah ouais, d'accord. Ok. D'accord. Ok. C'est infosable. D'accord. Ce qui ne sert à rien. Il n'a plus de cartes. Il passe. C'est con, 34. Non, mais on aurait presque pu y arriver. Mais bon, c'est n'importe quoi. Enfin, ce qu'il fait à la fin, c'est... Deux fois, il a fait la même stratégie en plus. Mais au secours. C'est n'importe Nawak. Non, mais du coup, ça veut dire que sur cette ennemi, en fait, il me faut deux froid mordant. C'est ça. Il me faut deux froid mordant. Donc, il faut que je modifie mon deck. Et il faut refaire le jeu jusqu'à ce que j'ai deux froid mordant. Apparemment, c'est la seule stratégie. Pour l'avoir à ce stade-là. Donc, je vais remettre le froid mordant que j'avais là. Voilà. J'en ai deux. Je vais virer le reste. On va virer ça. On va virer ça. Le temps dégagé, on va le virer aussi. Voilà. Allons-y comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Bon, je vais retenter une dernière fois. Oh, pas pu, je vais vous aider. C'est énervant, quoi. La vache. Quelques manches de Gwynt. Bon. Après, il faut prier pour avoir les deux froid mordants. Alors, j'en ai un. On en a un. Ok, on a deux meilleurs que tout à l'heure. C'est un petit peu mieux. Bon, pour être sûr, il m'en faudra encore un. Mais malheureusement, j'en ai que deux. Bon. On va virer ça déjà. Ok, parfait. Très bien. Après, j'ai un seul froid. Donc, je devrais virer le leurre. Parce que là, le leurre, ça me servira à que dalle. Le leurre va me servir à rien. Je vais virer l'huile. On va garder le leurre. Je vais virer lui. Qu'est-ce qu'il a donné ? Ah, ben, encore un engin de siège. Bon, ben là, niveau engin de siège, on est bon. Si on avait eu ça à la manche précédente, on aurait gagné à la fin. Mais bon. Il va encore faire la même stratégie. Il va refaire le même truc. Il va refaire le même bordel. Ben oui. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il le fasse vite. Comme ça, je laisse gagner sur la première manche. Mais bon. Pour l'instant, ça joue petit bras. Ça joue petit bras. C'est pas bon. Ça y est, ça y est. Ça y est, il refait le même truc. Mais ouais, mais à un moment donné, comment voulez-vous contrer ça ? Non, ce qu'il faut, c'est que je fasse le froid-mordant. Bien sûr, je vais le faire, mais bon. Après, je pense que si je fais le froid-mordant maintenant, il va passer. Je fais le froid-mordant maintenant, il va passer. Ça paraît évident. Il a encore huit cartes. Il a encore huit cartes. Est-ce que je peux faire le froid-mordant et le reprendre après ? C'est autorisé, ça ? Je ne sais pas. On va faire ça. On verra bien comment ça se passe. Mais what ? Mais putain, il a toutes les cartes. Non, mais sans déconner. Non, mais il faut arrêter, là. Il faut arrêter. Il a toutes les cartes. L'IA a toutes les cartes du jeu, en fait. Qu'est-ce que tu veux faire ? Non, mais c'est vrai. L'IA a toutes les cartes du jeu. Enfin. Bon, on va utiliser une des catapultes. On peut se le permettre, là, très clairement. Parce que là, il ne faut pas passer. Donc, on va faire ça. C'est extraordinaire, les gars. C'est extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire. Il a toutes les cartes. Mais c'est fou. Il a réponse à tout. Ça a réponse à tout. Regardez ce qui se passe. Il a réponse à tout. Moi, je ne peux rien faire. C'est ça qui est énervant. Lui, il a réponse à tout. Il a passé. Il a passé. Il faut que je gagne, par contre, au prochain. Après, ce n'est pas impossible. Ça va être dur. Je n'ai plus le froid. Est-ce que je peux mettre le leur sur le froid mordant ? Ah non, je ne peux pas mettre le leur sur les cartes météo, apparemment. Bon, cela dit, je peux reprendre, je pense, la baliste. À mon avis, ça vaut le coup. Je vais reprendre la baliste. Pour moi, ce qu'il faut faire là, les gars, c'est prendre la baliste, mettre le leur pour reprendre la baliste. Et il faut que je tente de bourrer au prochain coup. On est d'accord ou pas ? Moi, c'est ce que je ferais. Pourquoi vous dites non ? D'accord, ils ne sont pas contents. Vous dites non. Pourtant, les gars, si je prends la baliste, je peux bourrer au... La seconde manche, s'il ne me met pas des bâtons dans les roues, on peut faire un gros score. Avec le chef qui va doubler la troisième ligne des engins de siège, ça fera deux fois huit, deux fois six, deux fois six. Il n'aura plus assez de puissance. Oui, mais il a passé. Ah, mais ça ne compte pas. C'est-à-dire que même s'il passe à quatre, moi, je suis à neuf. Si je reprends la baliste, du coup, je vais tomber à trois. Et donc, le jeu considère que c'est lui qui a gagné. Ah oui. D'accord, c'est pour ça. Ah oui, d'accord. Ah, pour un point, du coup, oui, je ne peux pas la reprendre, c'est pour ça. Ah oui. Bon, ben, du coup, qu'est-ce qu'on va reprendre ? Bon. Est-ce que je fais le leurre, du coup ? Alors, je le garde. Mais quel intérêt de garder le leurre ? Quel intérêt de garder le leurre ? Bon, ok. Je n'utilise que dalle, je vais passer. D'accord. Je vais passer. Ah oui. On a eu une carte pourrie. On a eu une carte pourrie pour la seconde manche. Une carte bien moisi qui va nous servir à rien. C'est beau. Ça va aller, il recommence. Toujours dans une stratégie. Il recommence, il va faire la même. Il va faire la même. Et moi, du coup, je vais encore me faire niquer. Je peux passer maintenant. Franchement, je devrais passer. Je devrais faire le leurre, reprendre ma carte, passer et tout miser sur le troisième. Moi, ça me paraît pas mal, ça. Je vais faire ça. Le leurre, je reprends ma carte. L'autre, il va jouer une carte. Peut-être une grosse carte, on espère. Le héros, ça serait bien. Alors non, mais c'est pas grave. C'est quand même un truc pété. Voilà. Donc là, on va passer. On va passer maintenant de toute façon. Il a 30. Ça n'a aucun sens. Mais vraiment, mais ça n'a aucun sens. Est-ce que tous ceux qui jouent monstres, ils sont aussi forts ? Parce que là, c'est un truc de barjo. C'est un truc de fou. Ah l'enfoiré, il avait un leurre, il a repris sa carte en plus. En plus, il a repris sa carte. Putain, assez mort. Assez mort, je n'aurais pas assez d'enjeun de siège de toute façon. Bref, on va voir. On va voir ce que ça donne, voyons. Oh putain, il refait ça. Mais merde. Mais ça n'a tellement aucun sens, ça. C'est tellement craqué. Mais c'est fou. Tellement que c'est craqué. Bon, on peut quand même l'avoir. On peut quand même l'avoir, les gars. Tout dépend de ce qu'il va mettre là. Oh putain. Il a combien avec ça ? Non, on va l'avoir. On va l'avoir. Je pense qu'on l'a. Ouais, ouais, on l'a. C'est bon. Allez, il a passé. C'est bon, on va l'avoir. Ah, mais ce qu'il faut faire, quoi. Ce qu'il faut faire. On va l'avoir. Putain. Eh ben, dis donc. Allez. Ah, l'enfoiré. Je trouve ça tellement claqué. T'as deux cartes qui popent dans de ses ou. Ça lui rajoute une stratosphérie de points. Bien. Ah, il en faut en vouloir. Contre bandier, c'est pas chez nous en plus. Ah, mais c'est ça, la carte pétée. C'était ça, la carte pétée, tiens. Tu dois pouvoir te faire un deck avec ça, complètement craqué. Bon, bref. En quoi puis-je vous aider ? Ah, mais lui aussi, tiens, il fait une partie. Ah, mais on y retourne. Allez, on y retourne. On y retourne. Est-ce que je me remets des trucs ? Peut-être remettre le leur. Ah, mais non, je suis con. Alors, royaume du nord. Je vais virer un défroi mordant. Voilà, j'en garde un. Et le reste, peut-être un brouillard aussi. Non. Allons-y comme ça. Alors, il joue quoi, lui ? Il joue ce qu'il y a-t-il. D'accord. Alors, ça déjà, je vais le dire. Très bien. Ah, bonne nouvelle. On a les deux-mêmes. Donc là, on pourra faire un petit combo. Ça fait plaisir. Est-ce que je garde le froid mordant ? Non, j'ai viré le froid mordant aussi. Oh, j'ai eu un truc pourri. Tant pis pour nous. Tant pis pour nous. Il faut que je regarde ce que c'est, son truc, parce que je ne sais pas... Placer la carte sur la liste de combat rapprochée ou de combat distance. Une fois placée, elle ne peut plus être déplacée. Ah, ce qui veut dire que, genre, les leurres ne marchent pas. Attendez. Ah non, il peut choisir. Ok. En fait, il choisit juste où il la met. D'accord. C'est juste ça. Il peut choisir deux lignes. D'accord. Ok. Je vois. Je vois. Est-ce que je bourre direct avec ça ? On va faire ça. Il y a... Il y a... Non, on ne fait pas comme l'autre. Bon, ça, il n'y en a que une. Il n'est pas aussi pété que l'autre, heureusement. 9, 4. Est-ce que je fais ça direct ? Ou je temporise ? J'hésite. Allez, je le fais direct. Qu'est-ce qu'il prend peur ? Mais comme par hasard ! Mais comme par hasard, il avait le froid mordant ! Mais j'adore ! Comme par hasard, le mec avait le froid mordant, tu sais. Comment ? Il avait le froid mordant ! Mais je voudrais faire autre chose, il l'aurait eu sur une autre ligne. C'est abusé, les gars. Non, mais c'est quoi cette IA ? Arrêtez, quoi. À chaque fois, ils ont réponse à ce qu'on fait. Eh oh ! Ça suffit, hein ? Ça suffit, quoi. Ça suffit. Comme par hasard, quoi. Ça m'énerve. Psss ! Ah, ça me dégoûte, tiens. Ça me dégoûte. C'est complètement con. Il le met là, il n'a pas vu qu'il y avait le froid mordant. Il est handicapé ou il le fait exprès ? 8-8. Comme par hasard, on est à égalité. Je dois continuer à jouer. C'est pas grave. Euh... Non, mais c'est une blague, là. Non, mais... Mais bien sûr. Eh oui, il avait le brouillard. Mais oui, bien sûr. Monsieur a le froid mordant. Monsieur a le brouillard. Bien sûr. Et si je commence à mettre des catapultes, eh bien, il aura la pluie. Mais oui, bien sûr. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a que 3 cartes. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, les gars. Mais il n'a que 3 cartes. Donc, c'est bien. C'est bien. Donc, on est plutôt, en fait, dans une bonne posture. Ce que je vais faire, parce que là, si je passe, il va quand même gagner. Donc, je ne peux pas passer. Il faut encore que je joue au moins une carte. Il faut que je joue une carte, au moins. Mais en fait, je me dis, je devrais jouer celle-là. Ça sert tellement à rien, ça. Voyons. Ouais. Il est obligé encore d'en jouer au moins une. Voilà. Parfait. En plus, ça s'est pété, en plus. Donc, c'est cool. On a encore 7-7. Arrête de faire des huns, du con. De toute façon, il va mourir, là, c'est sûr. Il va y rester. Il va y rester. Encore un. 8-8. En fait, il va mourir comme ça. Il va mourir à petit feu. Il va mourir, là, c'est sûr. Donc, je dois encore mettre une carte pour être sûr. Mais du coup, il n'a plus de carte. Donc, on est d'accord qu'il ne peut plus y arriver. Il a zéro carte. Comment il est censé gagner ? On est d'accord. Je crois qu'il a forcément perdu, là. Je vais passer. Comment il peut gagner son carte, voyons ? Ben oui, il a passé, donc, voilà. Ben voilà, on a gagné. D'où lui. J'ai juste pas bien compris comment ça se fait qu'il a utilisé autant de cartes en si peu de temps. Vierge de la peste. Je crains que ce ne soit pas une carte pour mon jeu, ça, encore. Ah, quoi que. Ah non, 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 pas du tout. Ah ouais, c'est ici. Bon, c'est pas une carte de ouf, en plus. Bon. En quoi puis-je vous aider ? Euh, je cherche un armurier, on verra ça après. Faut que je te vende tous mes trucs. Je jeterais bien un coup d'œil à vos articles. Alors, combien tu me reprends tout ça, là ? Ah ouais, six golds. C'est droit à une blague. Allez. Alors, ça fera de la place. Bon, pareil, ici. C'est moins que ce que j'ai, ça. Ah ouais. C'est moins que j'ai... Qu'est-ce que c'est qui pèse aussi lourd ? Je ne sais pas ce que c'est qui pèse aussi lourd sur moi. Après j'ai tellement de trucs, peut-être de la viande. Sauf que non, parce que tout ça, ça pèse zéro. Tous les trucs d'artisanat, j'ai l'impression que ça ne pèse que d'elles. Donc déjà, ce n'est pas les trucs d'artisanat. On est d'accord. Ah, les pots ! Ah, les pots ! Les pots, les gars ! Regarde-moi ça ! C'est les pots ! Attends, quand il dit pot de loup, 1,69 kg, c'est 1,69 kg toutes mes pots ou 1,69 kg la peau ? Parce que là, effectivement, si c'est la peau, je commence à comprendre le problème, les gars. Ah, mais elles sont là, mes haches ! Et pourquoi on ne peut pas les vendre ? Attendez, ok. Vous aviez raison. Quand vous me disiez que j'avais 26 haches émoussées, loul, c'est là. Mais alors, pourquoi je ne peux pas le vendre à un putain de forgeron ? Putain ! Ah non, parce que c'est un armurier et pas un forgeron ! Du coup, il ne veut pas me reprendre les haches émoussées. C'est toutes, d'accord, ok, c'est toutes. Mais quand même, ça pèse malgré tout trop. Mais en fait, ce qui est normal, c'est surtout les haches, c'est 10 kg. Les haches, les gars, c'est 10 kg. Voilà. Je devrais les poser par terre, en vrai. C'est toutes, d'accord, ok. Non, mais c'est les haches. Mais juste, comment ça se fait que je ne peux pas lui vendre à lui ? Pourtant, c'est considéré comme des armes, normalement. C'est bizarre, ça. Est-ce que je peux les démonter, peut-être ? Ah oui, attendez, il me propose de les démonter. Alors, attends. Elles sont où les haches ? Est-ce que je peux ? Oui, elles sont là. Lingots d'acier, manches... Allons-y, combien ça va me coûter tout ça ? 78. Allons-y. 78 en tout, hein. Attends. Démonter. Ah, c'est ça. Oui. Et du coup, je vais me retrouver avec 26 lingots. Attendez, attendez, attendez. Attendez, faisons pas de conneries. Attendez. Faisons pas de conneries. Combien pèse un lingot d'acier ? Combien pèse un lingot d'acier ? Il faut que je regarde. Tout va bien. Euh... Commerce. Je vais regarder comment pèse le lingot d'acier, parce que... Est-ce que j'en ai sur moi ? Est-ce que c'est de l'artisanat, le lingot d'acier ? Oui. Alors, le lingot pèse rien. Voilà. On est d'accord. Le lingot de fer pèse que dalle. Ce qui n'a évidemment aucun sens, mais tant mieux pour nous. Parce que c'est considéré comme de l'artisanat. Du coup, on peut faire les lingots d'acier. On est d'accord ? De toute façon, je ne peux pas garder les lingots. 78 gold. Voilà. On fait ça, les gars. On fait ça. On fait ça. Allez, allons-y. Donc, tac. 78 gold. OK. Et voilà. C'est ça. 26 lingots d'acier. Ça m'étonnerait qu'on s'en serve. Mais ça pèse zéro. Je m'en fous. Voilà. On baisse à 37 kg. Bon, maintenant, il y aurait les pots éventuellement. Mais en vrai, même si ça pèse... Je regarde ce qui pèse vraiment, vraiment lourd. Ah ! Pépite d'or, ça ! Pépite d'or. J'en ai quatre des bagues. Je vais le faire sur au moins sur deux bagues. Je vais le faire sur deux bagues pour les pépites d'or. Allez. Voilà. J'en garde deux. Ça, c'est quoi ? Pépite d'or et rubis. C'est intéressant. Je vais le faire sur deux bagues aussi. Voilà. On aura sans doute besoin de rubis à un moment donné. Tu vois, donc voilà. Comme ça, j'en garde une. Eh oui, malin cette lynx. Ça, on va le faire aussi. Plutôt que de vendre le collier, on va faire argent et ambre. On va le garder plutôt. Argent et ambre. Allez, je démonte. Ah, je peux. D'accord. Putain, la vache. Quand tu fais ça pour avoir de l'ambre, et ensuite l'ambre, tu peux en faire de la poussière d'ambre. D'accord. Loul. Tu peux en faire de la poussière d'ambre. D'accord. D'accord. Ça, c'est de la peau de loup. D'accord. D'accord. On va le trier par poids. Les plateaux. Les plateaux donnent du bois. D'accord. D'accord. La bague en or, je lui vends pour 4 golds. Mais sérieusement ? C'est quoi ces prix dégueulasses ? Ok. D'accord. Alors, j'ai besoin d'une armure. Dis-moi tout. J'ai besoin d'une armure. D'accord, c'est pour les crafter. Oui, mais non. J'en ai pas, façon des armures. Non, non. Pitié. C'est vrai, c'est pour les crafter. Je ne pense pas que... On va quand même vérifier. Allez, gante-les, tiens. Tiens, on peut le faire. Il manque un truc. Oui, mais on s'en fout de toute façon. Amure plus 1, c'est bon. On s'en fout un petit peu. Vraiment, je ne peux rien crafter de ouf en armure. On ne peut rien crafter de ouf. On va attendre. On va attendre, ok. Et réparer. Est-ce que je dois réparer un truc important ? Ouais. Ça. Au moins ça. Au moins mon épée, c'est important. Le reste, on s'en fout. Mes deux épées, c'est important. Donc réparer. Comment j'appuie sur quoi ? Voilà. Ça, oui. Et l'autre épée également. Attends, je ne l'ai pas vendue là, quand même. Tout fait peur dans ce jeu. Réparer cet objet, oui. Voilà. J'ai réparé les deux épées. Très bien. Au revoir. Merci. Je cherche un armurier. Je cherche quelqu'un capable de me forger une armure de qualité supérieure. Vous avez frappé à la bonne porte. Je suis armurier depuis vingt ans. Je crois pouvoir dire que je maîtrise le sujet. Pfff. Dans tes rêves. Ne faites pas attention à elle. Elle passe son temps à râler et à grogner. Quel genre d'armure vous faut-il ? Une armure légère mais solide. Je veux rester libre de mes mouvements. Et pouvoir la passer sans l'aide de personne. Quoi ? C'est tout ? Vous ne voulez pas qu'elle se nettoie toute seule ? Et qu'elle vous torche le cul tant que vous y êtes. Bon, on est d'accord, c'est exactement le même nain qu'on a rencontré au début du jeu. Malheureusement. C'est le premier clone que l'on repère direct. Légère, solide et confortable. C'est tout ce que je demande. Écoutez, vous devez comprendre une chose. Si une armure est solide, elle ne peut pas être légère. Si, c'est possible. Il suffit d'avoir les bons outils. Des outils comme ceux du clan Tordaror d'Ounvik, par exemple. Johanna, je t'ai déjà dit de te taire pendant que je discute avec les clients. Si tu crois que les légendes de Skelly, j'intéresse les gens. C'est pas des légendes. Mon grand-père allait sur Unvik acheter les armures au clan Tordaror. On ne fait pas mieux. Ou on ne faisait pas mieux, plutôt. Un géant a ravagé leur terre l'an passé et tous les habitants ont pris la fuite. Mais la forge devrait toujours être là. Ça vaut le coup d'essayer. Si je vous rapporte les outils, vous me forgerez mon armure ? Si vous me rapportez les outils, oui. Par avant. Votre grand-père ne vous a jamais dit où trouver la forge, par hasard. Si. Au nord de l'île, dans une caverne creusée à flanc de falaise. Au nord de l'île, dans une caverne creusée à flanc de falaise. Je verrai ça la prochaine fois que j'irai à Skellige. Au revoir. La prochaine fois que j'irai à Skellige ? Mais loul ! Mais attendez, mais c'est quel niveau ça ? Ah mais d'accord ! C'est encore une quête qu'on fera dans 6 mois ! Attendez, il y a une tête de mort dessus là ! Ah d'accord ! C'est niveau 24 ! Ah d'accord ! Bon bah écoutez, on verra ça quand on sera à Skellige dans 6 mois. Qu'est-ce que je vous dise ? Ah bah d'accord ! Niveau 24 ! Bon bah au revoir ! Au revoir ! A la prochaine les gars ! A dans 6 mois ! Allez au revoir ! Ah 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 ! Ok ! Putain ! On se fait chier ! Ouais ? Putain ! On se fait chier ! Oh putain ! Je crois que c'est... Eh ! J'ai envie de prendre ça en sample pour la boîte à moquilles ! Quoi ? Ouais ? Putain ! On se fait chier ! Le nombre de jeux où on pourrait ressortir ça ! Quoi ? Ouais ? Putain ! On se fait chier ! Ouais ? Quoi ? Ouais ? Quoi ? Putain ! On se fait chier ! Quoi ? Ouais ? Putain ! On se fait chier ! Ah 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 ! Le nombre de jeux où on pourrait la sortir celle-là ! Ah 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 ! Il n'aurait un paquet ! Putain ! On se fait chier ! J'adore les petits effets météo ! Euh... Donc ! Voilà ! Donc du coup cette quête-là c'est même pas la peine ! Allez ! Au revoir ! Ah ! Notre nouvelle armure dans 50 ans ! Très 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 bien ! Alors ! Bon ! Est-ce qu'on ne fait pas les quêtes principales ? En été où ? Mais en fait il y a... Il y a 150 000 quêtes principales ! Hein ! Chasse à la sorcière ! Ah oui ! Ça me revient ! Ça me revient l'histoire de l'œil du chaman ! Là allons-y ! Oui ! Mais c'est où la hutte du chaman ? C'est loin d'ici ? La hutte du chaman ! Ah ! On va se taper tiens ! Ok ! On va se taper à l'entrée ! Allons à la hutte du chaman les gars ! Ça me revient maintenant ! C'est l'histoire du baron ! Let's go ! Attention ! Tu veux que je te botte le cul ? Non, merci ! On me parle comme un putain de spectre ! Alors, on va se dépêcher ! Ok, c'est là ! Mais on ne connaît pas cet endroit ! On est d'accord, on n'est jamais venu ici ! Bourg-la-Lande ! On est d'accord qu'on ne connaît pas cet endroit ! Ça ne me dit rien ! Et pourtant, il y a un panneau de... Il y a un voyage rapide ! Ce qui semble vouloir dire qu'on est déjà venu ici ! Mais ça ne me... Ah mais oui ! On est d'accord ! Oui, c'est l'endroit ! Ok, ok, ok ! Je suis con ! C'est faux ! D'accord ! C'est ce fameux endroit ! 200 mètres, on peut y aller à pied ! C'est bon ! Oh non, les noyeurs... Non, non ! Non, non les gars ! Les noyeurs, on a tué assez ! On s'en va ! On s'en va ! Il ne faut pas juste courir ! Quand est-ce qu'on passe en désagro ? Ah ça y est ! Merci ! Nous y sommes à l'œil du chaman ! Un chien perdu qui s'amène ! Tu veux quoi à l'assurance ? Les gens s'est fait fouetter par le baron ! Qu'est-ce que tu veux ? Parler au chaman ! Trop tard ! On était là avant ! Ça va être long ! Faut mieux partir ! Vraiment ? Vraiment ! Bon ! Alors allons-y ! Ça vaut toujours le coup de faire ça pour grappiller un petit peu d'XP ! Qu'attendre d'un homme qui s'attire les foudres des amis d'Edric ! Ouais ! Le ciel se dégage ! Alors... Frappé ! Frappons ! C'est lui ! C'est lui le chaman 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 ! Vous reconnaissez ceci ? Bois d'épicéa, forte odeur de genévrier ! C'est fait pour protéger quelqu'un ? Épicéa, coupé de frais, arrosé de sang de chèvre, puis fumé à l'encens d'humus et de genévrier ! Pour Anna, pour la protéger ! Conçue pour la protéger, donc... De quoi ? Ah, la pauvresse ! Assiégée, elle était ! Le mâle tout autour, prêt à la posséder ! Une vieille magie née de l'oubli ! Des sources obscures ont émergé ! Une vieille magie ? Vous pouvez préciser ? Il ne faut pas en parler ! Pas y toucher ! Un pauvre petit charme de protection ! Tout ce dont un chaman est capable ! Anna et sa fille ont disparu ! Savez-vous où elles sont ? Non ! Non et non ! Le chaman ne sait pas ! Mais les esprits, eux, ils savent ! Le chaman consultera les augures, les esprits l'exilent ! Les esprits... Génial ! Du moment qu'ils me disent où chercher, ça me va ! Perdue, perdue ! Faut retrouver... Princesse ! Pour trouver rien de mieux que princesse ! Princesse ? Quelle princesse ? J'aurais vu qu'ils a fait un doigt, là ! Ha 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 ! Ça devait être l'index ! Elle a filé ! Ces types ont dû les faroucher ! Pouvons-nous en revenir aux augures ? Sans la chèvre ? Impossible ! Pas de princesse ? Aucune chance ! Vous m'aiderez si je ramène la biquette ? Princesse... Princesse, où es-tu, petite ? Très bien ! Je trouverai votre biquette ! La clarine ! Le teintement de la clarine ! Elle adore ! Carillonner ! Et elle suivra ! Un moment... Mais attention aux murs ! Et aux framboises ! Oui ! De vrais monstres assoiffés de sang ! J'ouvrirai l'œil ! Vous possédez un nouvel objet de quête ! Équipez-le en plaçant dans un emplacement de votre inventaire ! Sélectionnez l'enduit d'accès rapide ! D'accord, merci ! Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de biquette ? Elle est où, princesse ? Alors, comment je... Ça va être compliqué ! Qu'est-ce que je viens de choper ? C'est quoi l'objet ? Ah, mais je l'ai équipé ! Poche ! Attendez, poche ! Ah mais oui, c'est là ! Ah mais c'est bon ! La clochette fonctionne ! Alors, elle est où ? Des loups pour changer ! Ça faisait longtemps ! Des noyeurs ou des loups ? On a le choix ! Et parfois un ours ! Des loups pour changer ! Ok ! Montre-moi ce que t'as dans le ventre. Un mangro de l'ours ! Ah, je crains que l'ours ait mangé la biquette. Ah bah elle est là ! Ah non, pas du tout, c'est une biche. Autant pour moi ! On va retrouver un tas d'os, ça va être ça. La biquette ? Pas du tout. On a chopé l'épée en acier de l'école de l'ours bizarroïde dans la taverne de l'ours. En même temps, c'est logique. Il n'y a rien ici ? Attendez, je l'entends ! Attendez les gars, je l'entends ! Attention, je l'entends, elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin. Attendez, je ne vois rien là. Pas ici. Ah, te voilà ! Ah bah là, voilà ! Et finalement, elle n'a pas été dévorée par l'ours. Princesse. Avec un nom pareil, pas étonnant qu'elle soit capricieuse. Il faut l'escorter. Très bien. Je vais regarder l'histoire de l'épée, là, deux minutes. Artisanat, épée... Ah mais ce n'est pas une épée en argent ! Malheureusement, les gars, ce n'est pas une épée en argent. Non, c'est ça. Niveau requis, 34. Mais c'est une plaisanterie, ça ! Au revoir. Très bien. Sonnons la clarine. Viens. Allons voir le chaman. J'aurais dû m'en douter. Qu'est-ce qu'un sarceleur à côté d'un murier. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais nous suis là. Bien, je te ramène au chaman. Tu lui manques sacrément. Par ici, Majesté. Il faut vraiment que j'agite cette clarine pour que tu suives. Où te caches-tu ? Si elle a une barre de vie, évidemment, qu'on va se faire attaquer. Par des, par des, par des loups ! Ben oui, les gars, par des loups, bien sûr. Peut-être nous. Peut-être nous. Donc... Mais où est-ce qu'elle est ? Le mours rodait dans les parages. Une chance que je m'en sois déjà débarrassé. Il faut vraiment que j'agite cette clarine pour que tu suives. Mais où est-ce qu'elle va ? Il y a une grotte, ici ! Mais pourquoi on va dans la grotte ? Mais pourquoi on va là-dedans ? Mais c'est pas par là ! Oh la la ! Mais elle me suit ou pas ? Et bien alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Par là ! Oh la la ! Oh ! Par là ! Ça va bien se passer, ne t'inquiète pas ! Bien se passer ! Non, finalement, il n'y aura pas d'accord. C'est-à-dire que si je n'avais pas tué l'ours, elle aurait été voir l'ours d'elle-même, il aurait fallu tuer l'ours avant qu'elle tue la biquette. Voilà. Mais grâce à mes 30 ans de jeux vidéo, j'avais évidemment compris tout ça avant même de retrouver Biquette. Voilà ! T'éloigne plus de ton vieux chamane, il y a des loups qui rôdent dans les parages. Une chèvre à moi, gentille, douce Biquette. Elle fait les oreilles ! Et la petite barbichette. Contents pour vous, mais je suis assez pressé. Anna et Tamara, elles sont peut-être en danger. Le loup blanc a aidé le chamane, alors le chamane va l'aider. Du sang ! Il faut du sang ! D'une créature vivante ! D'une créature vivante. Très bien. Je reviens. Ça ira. Très bien. Toi parle d'abuine. Oh, mais nous, il y avait des bouchons! Le petit ratanas alors ? Juste rapide, c'est pas grave. Peu importe ! Elle ne sont pas là. Elles sont mardies. Des sangs. Je vois des sangs. De qui ? Panne. Pas Tamara. Je lui donne un sang. Un enfant qui ne vit pas, mais qui n'est pas mort. Vous parliez d'un enfant. De qui ? Celui d'Anna, voyons. Anna était enceinte. Ouida. Et elle a fait une fausse couche. Tiens. Le baron n'en a pas parlé. La peur, peut-être. La honte, ou l'oubli. Ou alors un souvenir caché, refoulé. Le baron a quelque chose à voir avec la fausse couche de sa femme. Il a un sale caractère. Et un penchant pour la bouteille. Ce qui ne doit pas améliorer son caractère. A-t-il abusé de sa famille ? Anna est venue vous voir. Vous l'auriez forcément remarqué ? Le chaman est vieux. Presque aveugle. Mais la princesse lui a léché la main. Et alors ? C'est une bête sage qui n'approche que ceux qui souffrent. Est-ce que vous ne trouvez pas que la musique est un poil trop forte ? Je l'avais baissée au début. Mais je peux encore la baisser un petit peu. Donc dites-moi si vous trouvez que la musique est un petit peu trop forte par rapport au dialogue. Ou alors quand on est en combat, ce genre de choses. Pareil pour les bruitages. Qu'en pensez-vous ? Qu'est devenu l'enfant ? Je t'ai dans une tombe. Sans rite ni cérémonie. Il s'éveilla. Il erre désormais assoiffé de vengeance. Un couvain. Loup blanc. Loup sage. Attrape le couvain. Le couvain aidera. Il guidera le loup jusqu'aux êtres aimés. Les couvains sucent le sang des femmes enceintes. Et dévorent les fœtus. Ils n'aident rien. Ils sont maudits. Et les sorceleurs lèvent les malédictions. Si le loup blanc n'y arrive pas. Qu'il rapporte son sang. Le sang sait retrouver ceux qui le partagent. Non, ça vous convient. Peut-être que je baisserai juste de un ou deux crans. Très 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 peu. Je vais y arriver. Quoi que je fasse, cela commence par trouver le couvain. Cherchez-le à minuit. Près de la tombe laissée vide. Si vous dites vrai, le baron doit savoir où est cette tombe. À minuit les gars. Bon, on va le dépouiller. Ok. Ok. Bon, on va retourner directement chez le baron. Inutile de perdre du temps. On est où là ? Ah oui, on est là. Ah, on peut lui acheter des fournitures alchimiques à lui. Je vais lui reparler avant de partir. Et on ira là, quand même. Ce n'est pas les sauvages. Attendez, je vais lui reparler. Qu'est-ce que tu vends ? Le blanc. Oui, mais non, tais-toi. Envoie tes articles. J'ai besoin d'ingrédients pour... Ah, il en a des conneries. Il en a des parchemins et des schémas. Hein ? Hein, qu'il en a ? Et des peaux d'ours. Ouais, peaux d'ours. Euh... Bon, tout ça, ça ne m'intéresse pas. C'est que du 2% de façon. Ok. Ah la vache, mais qu'est-ce que c'est que tous ces schémas ? C'est à devenir fou. Ouais, non, mais c'est bon, quoi. 3% de chance, 2% de dégâts. Ah, quoi que 2% de dégâts, au moins, c'est clair. 2% de dégâts, au moins, tu vois, ça, c'est... Tu sais ce que ça fait, quoi, tu vois. Voilà. Mais bon, ça reste que 2%, 3%, quoi. Ah, attendez. Ah, non, non, il a des bons trucs vers la fin, là. Ah, oui, bon, c'est trop cher pour moi. On pourrait l'acheter, mais ça, par contre, ça peut être pas mal pour la peine. Voilà. Ça, c'est genre de glyphes à insérer dans des armes ou des armures, c'est pas clair. Mais là, pour le coup, voilà, 10%, je dis oui, 2% au secours, il faut arrêter les conneries. 10%, ça commence à être intéressant, tu vois, voilà. 10% du feu, c'est pas mal. Là, je dis pourquoi pas, tu vois. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Ouais, OK. J'achèterai ça quand j'aurai beaucoup de pognon, parce que 10%, c'est intéressant. Donc, je vais, comme j'ai fait sur la première map, je vais mettre un I sur ce personnage. Et je reviendrai lui parler quand j'aurai beaucoup de pognon. Voilà ce qu'on va faire avec les gars. Voilà exactement ce qu'on va faire. Adieu. Alors. Comme ça, je me rappellerai. Donc, comment je fais déjà ça ? Tac, tac, et voilà. Voilà. Un I. Allez, on va voir. Après, évidemment, il y a peut-être et sans doute au-delà de 10% d'amélioration pour les glyphes. Mais vu que je ne sais pas comment ça fonctionne, est-ce que c'est comme le reste ? On va devoir fusionner une glyphe avec une autre ? Ou alors ça n'a rien à voir et c'est plus autonome que l'artisanat de base ? Oh, il y a encore un con d'archer. Allez, t'as plus de tête. Ah, l'enfoiré. Ah, c'est archer, c'est une plaie. Oh, c'était beau, ça. Toi. Putain, un petit peu. J'en ai tué deux en un move. C'était beau, ça, les gars. Et maintenant, on les pille. Bien sûr. Bien sûr qu'on pille. J'aime piller, d'ailleurs. Du charbon. Je ne me rappelle pas d'avoir déjà looté du charbon, tiens. C'était ça, le point d'interrogation, ou c'était autre chose ? Ça a l'air d'être ça. On va vérifier. Oui, c'était ça. C'était ça. C'est un petit campement de bandits, tout simplement. D'accord. On a eu un schéma, puis une vieille épée. Voilà, on est content. Très bien. On peut continuer. La foudre a frappé. La foudre a frappé. Alors, non. Attends, comment ça, la foudre a frappé ? Où ? Pourquoi il dit ça ? La foudre a frappé. Ah, c'est pas clair. Non. Il devient fou, peut-être ? Gérard devient fou. Je ne vois que ça. La foudre a frappé. C'est une foudre. Oh, merde. Comment rentre déjà là-dedans ? À chaque fois, ça va être le bordel. Ce n'est pas possible. Il vaut mieux se taper ici. Ah oui, d'accord. Carrément par la droite. C'est quoi ça ? Entrez. Ah, d'accord. Ah oui, c'est là qu'il la foudre a frappé. Bon, on se demande comment, vu qu'il n'y a pas d'orage. Mais bon. La foudre a frappé, les gars. Je n'avais pas vu. Tout va bien. Je maîtrise la situation, bien sûr. La foudre a frappé chez le baron, les gars. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là ? Ben alors... Oh là, du monde. Etienne. Courez ! Sainte militaire. Courez ! Cassez les mots ! J'ai pas le droit de jouer à Père Jean-Franc. J'ai faim. J'ai pas le droit de jouer à Père Jean-Franc. J'ai faim. J'ai pas le droit de jouer à Père Jean-Franc. Grand Dieu ! Grand Dieu ! Grand Dieu ! Suyez ! Me quitte ! Allez ! Mais ça te flambe ! Néthier ! Courez ! A l'aide 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 ! Le mec, il a les bras croisés. A l'aide ! 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 Au secours ! Au secours ! C'est magique. Ah, il est magique, lui. Il est magique, lui. Alors. Il va pleuvoir. Oui, il va pleuvoir. Tout à fait. C'est parfait, comme ça, ça va éteindre le feu. C'est génial, les gars, ça va éteindre le feu. Quel est le problème, du coup ? Ah, il ne pleut plus, tiens. Oswin ? Où est Oswin ? Quelqu'un l'a vu ? Je crois que je l'ai vu, près de l'écurie. Hein ? Au feu ! Vous êtes aveugle ? Personne ne va l'éteindre ? Pas si simple. Les gars ont peur. Quand le baron est en crise, il ne fait pas de quartier. Mon frère est dans l'écurie. Il faut aller le chercher, il va brûler vif. Et les chevaux avec. Je vais voir ce que je peux faire. Grouillez-vous, ça urge. Grouillez-vous ! Alors, sauvez le pâle, freiner les chevaux, puis je vais dans les écuries. Mais où sont les écuries ? Les écuries, les gars ! Comment on va dans les écuries ? Comment je vais là-dedans, moi ? À part là. Les écuries ! Il y a beaucoup de fumée. T'empresse. Qu'est-ce que tu vas par là ? Qui est coincé ? Qui est coincé ? Mais qui parle ? Je ne vous vois pas, monsieur ! Je libère les canassons ! Bon, tant pis pour lui. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. On a arrivé un héros parmi nous. Les chevaux ! Bon, allez, je suis prêt à passer les ponts sur la correction affligée à ces crétins. La torse n'était pas utile. Je sais qu'elle n'a fait une fausse couche. C'est oublié, dis donc. On pourrait enlever la torche. Mais je n'arrive pas à enlever la torche. Je n'ai pas envie de le taper. Le baron ! Mais il devient fou, le baron ! Mais enlevez la torche ! Bon, je n'arrive pas, tant pis. Bon, mais tant pis, on va le cogner. Ah, je ne peux pas attaquer à deux mains ! Je ne pouvais pas ranger la torche. Il faut qu'on parle. Asseyez-vous. Vous les avez frappés. Jamais je n'ai levé le petit doigt sur Tamara. Jamais. Et sur Anna ? C'est une autre histoire. Ma femme, c'est pas pareil. Je ne sais plus. Tamara, c'est sa fille ou sa femme ? On ne sait plus. Je suis censé croire à votre amour paternel envers Tamara, après l'esclan... Ah si, c'est ça, c'est bien sa fille. Donc c'est ça. On sait ce que vous voudrez, mais elle a toujours été la prunelle de mes yeux. Elle était libre comme l'air, demandait à mes gens. Elle montait à cheval, chassait avec les gars, les accompagnait lors des rondes. Et c'est elle qu'on prévenait lors de mes crises, car elle seule savait me calmer. À vous entendre, elle menait une vie de rêve. Pourquoi s'enfuir dans ce cas ? Si je le savais, je n'aurais pas besoin de vous. Anna, comment s'y prenait-elle pour vous pousser à bout ? Trop de sel dans la soupe, pas d'ail dans le gigot. Vingt ans de vie commune. Elle m'a connu sobre et rond comme une queue de pelle. Elle m'a accueilli au lendemain des victoires, recousu au lendemain des défaites. Mieux que quiconque elle savait où appuyer, où toucher le poing sensible. Vous la battiez parce qu'elle vous critiquait ? Mais pour cent sorceleurs, vous ne comprenez rien à rien ! Je l'expliquerai peut-être, un de ces jours, mais pas aujourd'hui. Vous saviez depuis le début qu'elles avaient filé ? Oui, je le savais. Pourquoi me le cacher, me faire perdre mon temps ? Si je l'avais fait, si j'avais avoué que je n'exerçais plus aucun contrôle sur ma femme et ma fille, « Qu'auriez-vous pensé de moi ? » Un choix peut-être important. Décrivez-moi tout ce qui s'est passé le jour de leur départ, sans mentir cette fois. Cela faisait trois jours que je me saoulais. Anna est venue me voir, m'a annoncé qu'elle partait. Et je l'ai suppliée, elle n'a rien voulu l'entendre. J'ai tenté de la retenir, elle se débattait comme une anguille, on a lutté, et elle est tombée. C'est mon dernier souvenir. Le lendemain matin, je me suis éveillé le froc souillé de pisse, avec une grosse bosse sur le crâne. Elles avaient disparu. Vous imaginez, sorceleur ? Non, comment diable pourriez-vous ? Je n'avais plus rien, rien que la bouteille. J'avoue que les tifs... Après, on voyait à la fenêtre qu'il y avait beaucoup de vent. Mais est-ce que c'est vraiment parce qu'il y a du vent dehors, là, qui a un léger problème ? Capillaire ? Monsieur Gérard ? Ou alors, est-ce que ça fait ça à chaque fois, quel que soit le moment de la journée ? Je ne sais pas. Mais là, j'avoue, il y a un petit problème. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a des courants d'air, c'est vrai. Les signes de lutte dans la pièce, le trou dans le mur, le vin répandu sur le palier. C'était vous ? Oui, on s'est disputé. Elle a essayé de m'estourbir avec un chandelier, elle a raté son cou. Elle a touché le mur et le pilier à la place. J'ai trébuché en arrière, renversant le vin qui était sur la table. J'ai glissé dessus et je suis tombé. Anna en a profité pour s'enfuir. Elle s'est précipitée vers les escaliers, ce foutu chandelier encore en main. Je l'ai rattrapé sur le palier, on est tombé. Je croyais la tenir, mais c'est là qu'elle s'est retournée pour m'assommer. J'ai perdu connaissance. J'ignore ce qui s'est passé ensuite. Quand je suis revenu à moi, j'étais seul. Tamara était présente ? Elle a assisté à la dispute ? Peut-être depuis le seuil. Elle n'est pas entrée dans la pièce. Quelle honte. Les choses auraient pu tourner différemment. Le simple fait de la voir suffisait toujours à m'apaiser. Qu'est-il arrivé ensuite ? Ensuite, ça n'a fait qu'empirer. Je me suis éveillé au crépuscule, sans savoir combien de jours s'étaient écoulés. J'ai cru à un foutu cauchemar d'ivroignes. Et puis je suis allé à la chambre. Anna n'y était pas. À la place, il y avait du sang partout. Alors j'ai compris. Elle avait fait une fausse couche. La gorge nouée, je me suis approché du lit. Et là, je l'ai vue. Elle gisait là. Petite chose sans défense. Sur des draps tachés de sang. Mortes. Par ma faute. Je vois souvent la mort de près. Et ça a dû être terrible. Inimaginable. Mes jambes m'ont trahi. J'ai vu des monceaux de cadavres assédaines. Des sorcières brûlées à ma ribord. Mais... Face à Paris Spectacle, la carapace du plus endurcie ne vaut pas un pet de lapin. Et tout est de ma faute. Nous n'avons aucune certitude. La mulette qu'Anna portait a peut-être un rapport avec cette histoire. Ou peut-être est-ce le fait qu'elle l'ait perdue. Qu'avez-vous fait du bébé ? Je l'ai enveloppé dans un linge propre. Et je l'ai enterré. C'est tout ? Foutre Dieu, je n'avais pas la tête à des funérailles. Je voulais que cette horreur cesse. J'avais rêvé de cet enfant. Je m'en étais ouvert à Anna. Un bébé, notre bébé, pour que tout rentre dans l'ordre. Elle est morte avant de naître. Vous comprenez, sorceleur. Mon enfant était mort. J'avais fait la même remarque pour la même scène à l'époque. C'est vrai, Quentin ? Alors, ça veut dire que déjà en 2015, il y avait déjà ce problème de cheveux. Et que 7 ans et demi après, pour une quête principale. Une quête très appréciée des joueurs. Avec une multitude de patchs. Avec le fameux dernier patch qui vient de sortir. Le patch Next Gen. Ils n'ont pas résolu ce problème de cheveux. Mais comment est-ce possible ? Ça paraît étrange quand même là. Je veux dire, ça se voit qu'il y a un problème. Ça ne paraît pas impossible de le corriger via un patch. Au bout de 7 ans et demi. C'est curieux cette histoire là. Très curieux les gars. Ressayissez-vous bon sang ! Euh... Bon, on le comprend bien sûr. Il faut aussi qu'ils se ressaisissent. Je compatis. Sincèrement. Merci. J'espère que vous trouverez Siri, sachez-le. Selon notre accord, je dois d'abord trouver Tamara et Anna. Votre enfant mort-né peut justement nous aider en ce sens. Quoi ? Comment ? Sans sépulture des santes, les fœtus issus d'une fausse couche produisent parfois un couvain. Un... un quoi ? Une créature maudite qui se renforce en tuant les femmes enceintes. Une fois assez forte, elle s'en prend à ses bourreaux. Mais... comment c'est-elle ? Le lien du sang. Un lien puissant que je compte exploiter pour trouver votre famille. Comment ? Il existe deux manières. Selon la légende, enterrer un couvain sous le sol du foyer familial, puis accomplir un rituel, le transforme en sommeillard. C'est une sorte de... d'esprit gardien qui peut me conduire à votre famille. Et l'autre moyen ? Le tuer et prélever son sang. Le chaman fera le reste. Ne... ne tuez pas mon enfant. Elle a déjà assez souffert. Levez la malédiction, qu'elle repose en paix. Quoi que nous fassions, cela commence par trouver le couvain. Je vous montrerai où elle est inhumée, puis je creuserai une tombe sur mon seuil. Si nous n'arrivons pas à transformer le couvain en sommeillard, on pourra toujours nous y enterrer. Très commode. Plus vite nous agissons, mieux ce sera. Cette nuit même, à minuit. Très bien. Attendons ici. Peu avant minuit, je vous conduirai à sa sépulture. Prévenez vos gens. Ils restent chez eux cette nuit, et tracent une ligne de sel sur leur seuil. Et tâchez de dessouler. Je dois amener une pelle pour creuser la tombe. Prenez-la, vous en aurez besoin. Mais pas pour ça. Une bien belle histoire. C'est un peu plus loin. Suivez-moi. Vous avez donné un nom à l'enfant ? Non. Pourquoi on aurait... Grave erreur. Le nom est un seau puissant. Voilà l'endroit. Quel coin charmant. C'est fini, oui. Je sais que j'ai tout fait de travers. Bien. La tombe est éventrée. Et vide. Ce qui signifie... que le couvain est lâché. Regardez. On va le couper en deux. Prenez-le dans vos bras. Vite. Et s'il se fâche ? Il peut nous mordre le cul en moins de deux. Continuez à crier si vous voulez l'exciter. Pour l'instant, il est calme. Foutre Dieu ! Ça donne quoi quand il s'énerve pour de bon ? Il vous saute à la gorge et vous saigne à mort. Restez concentré et prévenez-moi s'il s'agite. Vous pouvez le calmer par magie. Allez-y. Prenez-le dans vos bras. Ça a bien se passé, ne t'inquiète pas. Bien se passé, hein ? Bien se passé. Dieu Tout-Puissant. Il vous ressent beaucoup, monsieur le baron. Retournons à la forteresse. Avec ça ? Je vous signale que c'est vous qui souhaitiez mettre les vieilles légendes à l'épreuve et en faire un sommeillard. Et merde. Foutre Dieu, pas maintenant, Giralph. Réglons ça. Venez, il faut l'enterrer. On parlera plus tard. Foutre Dieu, pas maintenant, Giralph. Réglons ça. Hein ? Venez, il faut l'enterrer. On parlera plus tard. Foutre Dieu, pas maintenant, Giralph. Réglons ça. Il est complètement possédé ! Oh ! L'odeur du couvain les attire. Par la tombe de ma mère, faites quelque chose ! Sous-titrage ST' 501 Ah... tout doux. Mais... mais que voulez-vous faire avec ça ? Moi, rien. C'est votre boulot. Je vous l'ai dit, il faut l'enterrer sous le seuil. Si la légende dit vrai, demain ce sera un sommeillard. Il veillera désormais sur votre raisonné et m'aidera à retrouver votre famille. L'autre arrive. Il faut faire vite. Faites quelque chose. Il n'y a aucune envie de me faire bouffer. Mais... Ça va bien. Contrôle la situation. Ils gigotent encore comme une foutue anguille. Ça a marché. Il s'est arrêté. Vous avez choisi un nom ? Non. Trouvez-en un. C'est important. C'est une fille. Quel nom lui aurait donné Anna ? Venez, il faut l'enterrer. On parlera plus tard. Et maintenant, répétez après moi. Par la puissance de la terre et du ciel. Par la puissance de la terre et du ciel. Au nom du monde qui fut le tien. Au nom du monde qui fut le tien. Pardonne-moi, toi, que je n'ai pas su accueillir. Pardonne-moi, toi, que je n'ai pas su accueillir. Je te baptise, là, vous dites son nom. Et fais de toi, ma fille. Je te baptise, Déa. Et fais de toi, ma fille. Bien. Enterrez le corps. Eh ben. C'est quelque chose. Et maintenant ? D'ici un jour, Déa sera devenu un sommeillard. Je vais attendre ici. Rentrez chez vous. Je reste avec vous. Pas question. Mais... Mais c'est mon enfant. C'est moi qui suis responsable. Qui suis coupable. Il est trop tard pour vous conduire en père. Il n'y a rien d'autre que vous puissiez faire à présent. Mais il n'y a pas de mets qui tiennent. Je suis sorceleur et j'ai un travail à terminer. Je dois attendre un jour et une nuit que le couvain devienne un sommeillard. Point final. Rentrez chez vous. Et tâchez de ne plus vous saouler. Et tâchez de ne plus vous saouler. Par le sang, je t'invoque. Par ton nom, j'en appelle à toi. Entends mon appel. Élève-toi, Déa. Guide-moi vers celles qui te sont liées par le sang. Putain de gueule de bois. Allez ! Si ces pluies s'arrêtent pas, mon cul va finir par tourner. Sorcellerie. Le sergent s'est fait fêter par le barbeau. Putain d'averses. Fais chier. Putain d'averses. Oula. Comme boîte à parfum, ça se pose là. Mais ça vaut peut-être le coup d'œil. Des vêtements ? On peut se changer là-dedans ? Des vêtements ? On peut se changer là-dedans ? Un bracelet que l'une d'elles a dû laisser tomber. Dans l'ordre, les gars. Dans l'ordre. Qu'est-ce que j'ai pas vu là ? Je suis curieux cette histoire. Ne ? Ne ? Non ? C'est parti ! Des vêtements ? On peut se changer là-dedans ? Un fer à cheval. Impossible que ces gens-là... Loul ! Les deux étaient ici. Je suis sur la bonne voie. Elle veut me montrer autre chose. Incroyable ! Ils étaient sous mes pieds. C'est parti ! Par l'atmosphère et l'ambiance de la quête... Merde ! Faut les tuer forcément, d'accord. Les charognards se sont dégalés. Voyons ça de plus près. Merde ! ... ... ... ... ... ... ... ... Il en reste ? ... Merde ! Je ferais mieux d'examiner cette carcasse de cheval. Cette carcasse de cheval. Oui, carcasse de cheval. Ah oui, là. Oui. Qu'avons-nous là ? Ces ossements ne datent pas d'hier. La selle a été mordue. Les crofages mangent vraiment n'importe quoi de nos jouants. Des griffes géantes. Ce n'est pas un charognard qui a laissé ses marques. Il manque un fer. Simple coïncidence. Ou s'agit-il de la bête qui en a perdu un au fumoir. Tête arrachée. Ça nécessite une force immense. Ça doit être l'œuvre d'une bête puissante. qui a agi par surprise. Espérons qu'elles aient pu filer. Je n'ai plus de potions d'hirondelles. Je n'ai plus de potions d'hirondelles. Parfait. C'est parti. Une cabane de pêcheurs. On dirait qu'il veut que je regarde de plus près. Il est là ? Dans l'autre pièce. Allez, file. Vous voulez quoi, messieurs ? Votre cabane est isolée, minable. On n'a rien. On sait rien. Une simple information. Je cherche deux femmes. L'épouse et la fille du baron sanglant. J'ai vu personne, messieurs. Vraiment ? Même de passage ? La fille est de taille moyenne dans les 20 ans. La mère est lancée dans les 40. Ça ne vous dit rien ? C'est celle qui est venue de nuit, hein, maman ? Tais-toi. Où est allée la fille ? Votre fils en a trop dit. Inutile de continuer à jouer les idiots. Désolé, messieurs. Mais vous ressemblez pas au gars de son père. Parce que je n'en suis pas un. Je cherche Tamara et sa mère. Je dois savoir si elles sont saines et sauves. Tamara l'est, oui. Elle est chez mon frère, à Oxenfurt. Mais madame Anna, c'est autre chose. Pour elle, partout ailleurs qu'à Perchefrocher le baron, c'était mieux. Pourquoi ? Il la battait, messieurs. Madame Anna, je veux dire. Tout le monde savait, mais personne n'a levé le petit doigt. Est-il arrivé à la mère de Tamara ? Alors voilà. J'attendais dans le vieux fumoir, avec les chevaux. Frois-pinois, comme tout, il faisait. Qu'on n'y voyait pas à deux pas. La lune était déjà haute. Et elles étaient toujours pas là. J'ai cru qu'un démon les avait chopées. Mais elles ont fini par arriver et on est partis vers la rivière. Un vent terrible s'élevé d'un coup. À vous arracher la tête. Et ces maudits oiseaux. Des plaines volées au-dessus des arbres qui jacassaient à vous faire saigner des oreilles. Madame Anna a crié. Puis, s'est repliée sur elle-même. Tamara s'est mise à genoux, l'a prise par les bras. C'est là que je les ai vus. Des vilaines marques dans ses mains. Bien. Qu'est-il arrivé ensuite ? Il faisait de plus en plus sombre. Comme si on avait éteint les étoiles. Soudain, les grillons se sont dus. Et là, dans le bois, un rugissement. La sueur froide m'est venue et aussi sec. Un monstre a bondi du sous-bois, de la taille d'une grange avec des cornes et des yeux de braise. J'ai cru mon heure venu. La bête s'en est prise au cheval de Madame Anna. Elle a déchiqueté. Puis, elle a traîné dans le bois. Nos chevaux, le mien et celui de Mlle Tamara sont emballés sans crier gare. C'est comme ça qu'on a réussi à filer. La jeune dame voulait s'en retourner, mais maman l'a supplié de renoncer. Elle a dit qu'elle mourrait si elle y allait seule. Pourquoi leur venir en aide ? C'était risqué gros. J'ai une dette envers la demoiselle. Il y a trois lunes, la fièvre a pris mon gamin. On a bien cru qu'il y passerait. Tamara l'a su. Elle a amené à manger des remèdes. On est si pauvres. Elle a sauvé mon garçon. Aucun doute là-dessus. Moi, j'aurais jamais osé le faire. Mais ma femme m'a dit, il y a la guerre et le malheur qui s'en viennent. Le temps des méchants de gens. Faut payer un bienfait par un bienfait. Ne rien faire, c'est comme faire le mal. Vous avez épousé une sage. C'est bien du malheur qu'on n'ait pas pu sauver Madame Anna. Quelle marque ? C'est comme... Comme au fer rouge, sur ses paumes. Une brûlure ? Comme pour le bétail ? Oui, d'a. Sauf qu'elles n'étaient pas noircies en croûter. Elles luisaient comme si le feu couvait toujours dedans. Merci pour votre aide. La gentille dame, elle va s'en sortir, pas vrai ? Je ferai mon possible pour qu'elle s'en sorte. C'est quand même dommage pour ses tifs, parce que ça ne faisait pas ça avant. C'est seulement depuis une heure, je dirais, peut-être deux heures, que ses tifs se mettent à déconner dans les cutscenes. Mais avant ça... Avant ça, ça allait très bien. Donc qu'est-ce qui se passe depuis une heure ? Les cheveux qui buguent à fond, c'est con. Ça te déconnecte de la mise en scène. J'aime pas trop 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 ça. Je crois que j'ai commencé à trier, parce que... D'où l'huile. À force de tout prendre, je vais devenir fou. Ils ont combien de cannes à pêche ? Quoi ? Ah, quoi ? Tu m'as fait peur. On est des gens simples. On ne veut pas d'ennuis. On ne va pas leur parler. Curieuse histoire. C'est donc ici que nos chemins se séparent. Merci, D.A. Va en paix. 270 d'XP, c'est bon, ça ? Bon allez, on va rentrer vite fait chez le baron. Et je crois qu'on s'arrêtera là pour aujourd'hui. C'est quand même ouf de voir que... Au niveau de l'implication, vraiment, je trouve que... L'écriture, je ne sais pas, il y a une forme de mise en scène et tout, mais qui est tellement plus impactante que bien des jeux sortis entre-temps. Donc depuis qu'il est sorti, ce truc-là. Je le trouve. Ils sont balèzes. C'est quand même dommage que le gameplay ne suive pas. C'est dommage que les combats ne suive pas, quand même. C'est grand dommage que les combats ne suivent pas, putain. Chaque fois, on doit mettre le plan pour voir où est le pont. Donc je passe à gauche. Merde. Ça va ? Ah ! Saute ! Allez ! Vraiment, l'ambiance est juste incroyable. Mais vraiment. C'est un truc de ouf. C'est vraiment ouf. Putain, l'averse ! Oh, tout doux, ma belle. Vous vous souvenez de moi ? Le palfrenier. Je t'ai tiré des flammes. J'oublierai jamais. Tenez, c'est pour vous. Et pourtant, je ne l'avais pas vu, dans l'écurie. J'étais parti sans le voir, dis donc. Tu veux que je te botte le cul ? Il est une heure. On va s'arrêter là, les gars. Le baron est de méchante humeur. Je crois qu'on finira la quête du baron demain, les gars. Ah, c'est pour le mieux, c'est pour le mieux. C'est pour le mieux. Il peut grimper là ? Non, il ne pourra pas grimper là, je pense. Il est aussi à mourir. Je vais réussir à mourir avec les conneries. Le con. Le con. Le con. On va filer un là-dessus, c'est beau. Bon, ça va. On a eu la sauvegarde ici. Autrement dit, on n'a rien perdu, les gars. Ah, merde ! Un mot, s'il vous plaît. Je crois que nous n'avons pas été présentés. On m'appelle le sergent. Un souvenir de mon passé à l'armée, voyez-vous. Ça remonte à l'époque où Philippe, enfin, je veux dire, le baron, et moi-même, servions sous la bannière témérienne. Je voulais vous poser une question. Ouais, vas-y. Qu'y a-t-il ? La nuit où le baron a donné l'ordre de se barricader, de ne pas sortir, qu'avez-vous fait avec lui ? C'est au baron qu'il faut poser la question. À propos, savez-vous où il est ? Au jardin. Il y passe beaucoup de temps dernièrement. Ivre ? Non. Sans boire ni manger. Il reste assis. Ouais. Eh bien, écoutez, la fin de la quête du baron, ce sera demain à la reprise, les gars. On va sauvegarder ici. Juste un petit tour. Il faut aussi que je médite. Je vais méditer maintenant, pour ne pas oublier. Pour récupérer un petit peu nos popos, là. Quelle heure il est ? Voilà, on va méditer jusque-là. On restaure les popos. Ok, on est full life. On se heal avec des rayons de miel. Vous voyez, les gars, on est comme ça, nous. Avec des rayons de miel, on se heal. Ce n'est pas donné à tout le monde. Un petit tour dans mon personnage. Ok, donc j'ai un point de dispo, mais ça ne sert à rien. Parce que je n'ai pas de slot de libre. Prochain slot niveau 6, c'est-à-dire au prochain niveau. On verra ce qu'on prend. Je n'ai aucune idée de ce qu'on va prendre. Est-ce que c'est bien le niveau 2 du combat des coups rapides ? 4%, donc ça va faire du coup sans doute 8% et 12% le niveau 3 de changement de coups critique, ce qui est très bien. Ou alors, ça va rester à 4% et ça va seulement augmenter de 25, 50, 75, tu vois. Je ne sais pas. Non, à mon avis, ça va up les 2. Je pense que ça va up les 2. Mais bon, ce n'est pas sûr. Bref. On verra ce qu'on fait. Bon, les quêtes, on est pas mal. Une fois qu'on aura fait ça, on va enchaîner sur celle de la chasse à la sorcière. Je pense que là, le mieux, c'est quand même un petit peu d'avancer dans la quête principale. Et une fois qu'on aura fait ça, on repartira un petit peu sur de l'annexe. Mais là, il faut avancer, les gars. Il faut avancer, sinon, dans 6 mois, on sera toujours là-dedans. Et ça finira jamais. Par contre, il y a un tableau. Je crois que je ne l'ai pas vu. On va faire ça avant de partir. Ah, mais c'est chez le baron, là. Attention, je vais tout activer. J'ai activé la suite, si je m'approche, loul. Ah oui, non. Attendez. Non, je n'ai rien dit. Je vois bien. Je n'ai rien dit, les gars. Il est où, le tableau ? Il est là, le tableau. Je ne l'avais pas vu. Ok, allez, on prend tout. Flagellation, tout un programme. Gwent. On cherche de nouveaux joueurs. Les Affutés. Club de Gwent basé à Perchefreu. Cherche de nouveaux membres. C'est pour nous. Combat à main nue. C'est pour nous. Contrat à la bête d'Avrefié. C'est peut-être ça, non ? Non. Ah, le contrat hurleur, il est là. C'est ça, le contrat hurleur, les gars. On va choper l'XP. Sans doute, pour ça. Voyons. Est-ce qu'on chope l'XP ? Alors, adressez-vous au président du club, Philippe Strenger. Ah, mais c'est le baron. Ah, mais quand on a fait la quête, il faudra parler au baron pour l'histoire d'adhérer aux Affutés. Loul. Club de Gwent. Attendez, encore une quête. Est-ce que j'ai la récompense de la quête du griffon ? Encore une quête. Très bien. Gagner une carte unique face au baron. Ah ! Ok, on fera ça. Faudra combattre le baron. Ah mon dieu, ça ne finit pas ! Au secours ! Ah, il m'aurait. Contra hurleur. Je l'ai déjà fait. Récupérer la compréhension auprès de l'employeur. C'est qui l'employeur du hurleur ? Ah, il y a un employeur. Ah, mais il n'est pas loin. Attendez, il n'est pas loin l'employeur. On va finir sur ça. L'employeur n'est pas loin, les gars. Je pisse les sangs par les horaires. Euh, il est dedans. Ah, mais il est chez les pauvres. Ok, on y va. L'employeur est chez les pauvres. Allons chez les pauvres. Cherche quoi ici, vagabond ? Il n'y a pas un raccourci ? Genre, je peux aller par là et je saute, tu vois. Genre, je suis un fou, tu vois. Oh, je ne m'attendais pas qu'il puisse grimper. Ça, ça me fait plaisir. Et du coup, vous êtes prêts ? Non ! Je suis sûr qu'on pouvait. Oh non, j'ai raté mon coup. Oh, je suis deg. C'était le beau move pour la fin, les gars. Attendez, je retente. Mais il saute ! Oh non ! Mais je suis sûr qu'on peut passer par là. C'est un raccourci, j'en suis sûr. Mais c'était le beau move de la fin, les gars. Les gars ! Oh, tant pis. Oh, je suis dégoûté. Mais je me suis coincé ou quoi, ici ? Bon. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Oh non. Attendez, je vais... Oh non ! Oh non ! Il est temps que ça se finisse ! Bon, tant pis. Tout va bien. Alors, il est où l'employeur ? L'employeur. Ah, c'est toi, l'employeur ? Salutations. Ouais ? Je suis ici pour le coca-trix que vous appelez Hurleur. La bête ne vous ennuiera plus. Comment vous dites ? Un coca-trix ? Oui, ou un scoffin, si vous préférez. Appelez ça comme vous voulez. Vous avez bien mérité votre prime. Tenez, c'est à vous. Eh bien, voilà ! Eh, 211 XP, c'est pas mal. Oh, 176 couronnes. Très bien, ça. J'ai dépouillé, tiens, pour la peine, toi. J'ai peut-être déjà dépouillé, cela dit. Ah oui ! Eh, le jeu se rappelle que j'ai déjà dépouillé. Je peux pas le repouiller. Eh oui. Bon, allez, on s'arrête là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Succès des verrouillés Hurleurs. Eh bien oui. Un bien beau succès. Allez, on sauvegarde ici. On reprend demain. Ça a sauvegardé, là ? Ça a sauvegardé. Ok. Je pense que là, je vais prendre un petit peu de temps pour voir ce qu'on va faire au niveau de ça. Histoire de pas passer une heure la prochaine fois. Regardez ce que je vais améliorer parce que le truc est juste infernal, en vrai. C'est infernal. Je vais re-regarder toutes les compétences uniques, voir s'il y en a une qui est vraiment intéressante. Mais j'ai l'impression qu'il vaut mieux focus sur les compétences qu'on peut améliorer trois fois, plutôt que de prendre une compétence unique. Il y en a qui sont sympas, mais il n'y a rien qui me semble fou. À part peut-être le coup des bombes. Peut-être celui-là. Les dégâts des bombes sont multipliés par trois. Mais sinon, et encore, et encore, et encore, et encore. Je ne suis pas sûr, en fait, qu'il y ait une seule compétence unique qui vale le coup par rapport à une compétence des autres branches. Ça, par exemple, les carreaux d'arbalètes infligent 25% des dégâts supplémentaires. Je ne vois pas dans quel monde, ni avec quel build possible, je vais combattre avec... Enfin, j'utilisais ça. Ce n'est pas possible. Donc, je ne sais pas, il faut que je rematte tout ça pour voir ce qu'on va faire dans le futur. Tu vois, il y a trop de trucs. C'est infini le bordel. Donc, je vais regarder ça là de mon côté. Et demain, on continue. Avec, pour finir la quête du baron, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Chasse à la sorcière. Comment ça ? Oui, mais non, on veut... Bon, on s'en fout. De toute façon, on finira la quête du baron demain. Bien. Vous avez invité un ours à danser ou pas ? Bien. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre précieuse présence. Votre chaleureuse présence, même. Mais oui, clairement, le jeu en termes d'immersion, en termes d'écriture, la qualité d'écriture, l'immersion, ça vient de plein de choses, en fait. Le doublage, la VF, elle est presque exceptionnelle, en vrai. Vous avez invité un ours. Bref, ça fait un tout. Enfin, j'ai rarement joué à un jeu aussi immersif avec une écriture pareille. Ça fonctionne du tolère. Vraiment. Même les jeux sortis en 2022, qui ont pourtant été acclamés, on parle de gros jeux, qui ont été acclamés justement pour leur narration. Je trouve que là, la narration est supérieure. dans ce jeu-là, quoi. Si The Witcher 3 était sorti en 2022, c'est lui qui aurait gagné la meilleure narration, je pense. Et haut la main ! Et haut la main ! Je crois que ça veut tout dire. Après, ça reste quand même dommage pour le gameplay. Par exemple, tiens, je n'aurais pas craché sur une branche furtivité, tu vois. Je n'aurais pas craché sur un arbre de furtivité, quoi. Ça, parce que du coup, il n'y a aucune notion de furtivité dans le jeu. Tu ne peux pas attaquer un campement de bandits, tu vois, en genre, tu es... Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas te mettre à couvert ni rien. Non, non, tu ne peux pas. T'abaisser, ne pas faire de bruit, non, ce n'est pas dans ce jeu. Il n'y a aucune notion de furtivité. Il manque des choses, quand même. Il manque des choses importantes. Bref, je vous souhaite une bonne nuit. La suite, demain, 16h20, ça me semble très bien. On part sur 16h20. Bonne nuit à tous. Et à demain.